C'est parti Putain d'y foule Tu finiras avec un truc entre les cuisses Romano Un aspirateur à meuf Marie Mais t'avais la tête en suppo ou quoi ? Cédric Ah bien je vais te baiser Samy T'inquiète pas Karim Au fond de la gorge En appuyant fort Gigi Tu connais le proverbe ? Femme qui rit totalement d'entre vous C'est la plus grande radiolibre de France What the fuck ? Radiolibre 21h30 sur Skyrock Mais oui c'est parti 21h sur Skyrock c'est Radiolibre Content de vous retrouver on est lundi On va démarrer la semaine ensemble Bonjour à vous Bonsoir à toute l'équipe qui est là aussi Bonsoir Romano Bonsoir Bonsoir Weekend bon ? Ça a été rien d'exceptionnel Pas de dépenses rien Donc heureux Non j'étais en Bourgogne Alors ? En Bourgogne Ah putain Et comment va la Bourgogne ? Il faisait froid Ah il faisait froid Il y avait du brouillard de ouf C'est ça C'est la Bourgogne C'est le bon vent Eh oui Bonsoir la Marie Bonsoir tout le monde La Marie en pleine forme d'innons Ah ouais moi je me suis reposé J'ai fait un week-end sans alcool Sans rien Ouf J'ai dormi Que de la snouf Non je me suis mise au verre J'ai bu de la soupe J'ai fumé que de l'herbe Oh Aussi Bon la Marie est là Karim aussi Comment ça va ? Déjà avec le téléphone collé à l'oreille Vous pouvez donc nous appeler J'ai envie de te dire ça Aftolek 0153 40 30 20 L'appel Skyrock C'est pour les messages Skyrock.fm Enfin tout Tout est déployé Pour qu'on passe une belle soirée ensemble Osez la parole Vous le savez Dès 21h et jusqu'à minuit Tous les soirs Notre rendez-vous Branché sur Sky 21h minuit C'est Radio Libre Et Samy est là Bonsoir Samy Salut bonsoir tout le monde Retour de Marseille J'arrive là Il y a trois quarts d'heure J'arrive Le week-end c'était comment ? Ouais ça va Beau week-end Franchement il faisait trop beau à Marseille Bon par contre les gars Il faisait chaud Ça va il faisait beau samedi Par contre Hier mais aujourd'hui les gars Un vent Sans déconner J'ai pas vu du vent comme ça Depuis au moins deux ans On en parlait ce matin Dans le morning Vraiment hallucinant Et comme il y a la grève des poubelles Il y a les poubelles qui volent dans ce place C'est génial Qui mettent des filets par dessus les poubelles Pour pas qu'elles s'envolent Tu vois Combien du vent ? Mais pourquoi ils n'en ont pas des mecs Pour les ramasser du coup ? Je me suis demandé Il y a la même chose Ce serait pas plus con Tu vois Il faudrait peut-être leur suggérer Je me suis posé la question Tout le monde En plus ça doit coûter une blague On paye des mecs Autant paye des mecs Qui les ramassent Non non ils mettent des filets On est à Marseille Après ils vont payer Des mecs qui enlèvent les filets Ouais c'est ça Et d'autres mecs qui vont enlever les ordures C'est ça C'est pas mal Bonsoir Samy Bonsoir Cédric Ouais bonsoir tout le monde Ça va ? Euh non ça va Pourquoi tu as le visage de la série ? Ah justement c'est ma galère du week-end J'ai fait agresser par une femme Non Dans la rue T'as dragué une meuf dans la rue Elle a pas su portée Elle a sauté dessus Non non Si tu veux mettre à l'amende Encore ton chat Ouais elle m'a griffé le bras Laisse tomber Ah oui le bras J'ai pas vu le bras J'ai le bras griffé Ah bah c'est ce que c'était des boutons Laisse tomber Juste à côté de l'oeil Non c'est le chat Elle aurait pu te crever un oeil Ah elle se tomber Ça t'a fait chélevé tout le chantier C'était pas beau Coupé les ongles Tout Hop là Vendredi castré Fini Fin de chantier Fin de chantier ? Non mais t'as raison de le castrer De toute façon il faut le faire C'est important J'ai fait pareil avec mon mec Non 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 J'en ai trouvé un autre Le dernier Avec Gigi Et bonsoir Gigi Et bonsoir tout le monde Bonsoir Gigi au téléphone avec vous Profitez-en Vous avez vu tout le monde est là Vous tous aussi Médeline Tout le monde dit qu'elle est dangereuse Parce que c'est un staff Quand tu vois le chat de Cédric C'est un ange le chien Bah laisse tomber Franchement Médeline Elle est trop adorable Comparé au chat Je te jure gros Elle te fait des câlins Elle te saute dessus Elle se laisse caresser Tandis que le chat Tu l'approches gros Ah ouais mais il t'a amoché la gueule Mais hier je t'ai posé sur mon lit Tranquille en train de regarder la télé Tu faisais rien Ah non je faisais Tu faisais comme un loucoum En fait il vient Il se pose à côté de moi Je me dis oh putain ça y est Même bien Tranquille il se pose Et je sais pas Au bout d'un moment J'ai bougé un peu le bras Il fait J'aime bien les animaux Mais moi le chat il me fait ça une fois La deuxième fois il se prend à chasser Elle m'a fait ça J'ai fait un coup en arrière J'ai fait un coup en arrière Comme ça après il s'est barré Ah putain en plus il a fait ça C'était ton odeur Ah non non Il était très puni Il a fait genre Il arrivait tout gentil Et puis après Il s'est posé pendant au moins 20 minutes Il s'est posé à côté de moi Et tout d'un coup Ah putain C'est bien en plus c'est horrible Ce que tu veux faire Tu veux le castrer Non mais ça ça rien a voir Tauve bête Non mais c'est Non la véto On nous a dit ça Tout le monde le fait pratiquement Mais oui bien sûr C'est toi qui paye ? Bah oui Bah oui Mais c'est pas ton chien Logiquement c'est à ta meuf de payer Ah oui Ah mais là je paye pour le chien Ah oui Tu payes pas pour ton chien Non mais nous Elle est à nous deux tu vois Bah elle est là Elle est à nous deux maintenant Bah il t'aime C'est bien Du coup on habite ensemble C'est des choses comme ça Bah pas En tout cas on est content de voir que vous êtes là Vous êtes là vous aussi Et en forme Merci pour les messages On salue la petite minette de Marie Qui vient d'arriver C'est mignon Nawel qui est là aussi Bonsoir Nawel Il y a Farid du 25 Salut Farid Salut le Tootsie du 77 Il y a Grigoluc Qui est avec nous aussi Vous avez vu vous envoyez les messages Ça arrive directement sur l'écran Qui est dans le studio Le stand est dans le studio Tout se fait ici En direct et en live Sur Skyrock Bonjour à Will On salue Lucho Ah Lucho qui est en forme ce soir Bonsoir Lucho Ah bah voilà Il s'est fait démonter par son chat Bravo Cédric Ah laisse tomber gros Tu te fais mettre minable par un chat Un peu d'autorité Cédric Ah mais je crois que C'est un bonhomme quoi Bah oui c'est un bonhomme Ah non gros c'est impossible gros Un chat Je sais les chats Même si tu viens pour Tu sais tu viens genre Pour chiffonner avec lui Il va se battre avec toi gros C'est un chien C'est un chien C'est un chien Au début il va se sauver Après il va te sauter dessus Ouais ouais c'est un chien En plus c'est rentu Bon on va parler de plein de choses ce soir De tout ce que vous voulez déjà Si vous avez un truc à nous raconter Sur ce que vous avez fait ce week-end Si vous voulez faire les cours avec nous On est là Un service à demander Allez-y Un coup de gueule à pousser Oui Aussi c'est donc au 0153 40 30 20 Et puis vous nous envoyez les numéros Pour les doubles appels Parce qu'on fera nos doubles appels tout à l'heure Donc on a besoin de vous Vous envoyez les numéros Et bien pareil Avec tous les moyens Tous les moyens que vous voulez Vous nous laissez juste le prénom De la personne que vous voulez qu'on appelle Qui sait par rapport à vous Et on s'occupe de tout ça En direct Jusqu'à minuit Il y a Morgane Qui est en ligne pour démarrer Oui il y a du monde déjà Morgane en direct du 27 Salut à toi Morgane Coucou Coucou Morgane Morgane Ça va bien Ça va bien Morgane Salut Morgane Sois le bienvenu sur Sky T'es dans le 27 Et t'as 15 ans toi Morgane C'est ça ? C'est ça Et bien soit le bienvenu On souhaite la bienvenue également A Ludo Qui est avec nous On va parler de différence d'âge tout à l'heure Avec Ludo de Pontchâteau Salut Ludo Salut Ludo Salut Ludo Bienvenue à toi Ludo Salut Ludo Voilà Romano te salue Comme tu le vois Il est en forme Il a pris des forces Le petit Ludo de Romano Ça fait plaisir Et puis Et puis bonjour à Léni aussi Qui est avec nous Bonjour Léni Oui Salut Léni Salut l'équipe Salut à toi Léni Salut Léni 17 ans dans le 26 Toi Léni c'est ça ? C'est ça Et j'étais passé à l'antenne Il y a 4-5 ans J'étais le petit forin de la fort du trône Enfin Je sais pas si vous vous en rappelez Mais voilà Oui oui je me rappelle de toi On avait parlé d'ailleurs On avait parlé des fêtes foraines On avait parlé de tout ce qu'on pouvait faire A la fort du trône C'était quoi ? C'était des meufs Non C'était pas une soirée qu'une meuf ? Non C'était quoi ton manège ? Oh la la main Léni Oh la la main Oui T'as quoi comme ton manège ? C'est quoi ? Ton attraction ? C'était l'extrême L'extrême ? L'extrême de Léni ? L'extrême Attends ouais Tu t'es tanné à la fort du trône ? Ah ça y est On entend mal l'équipe Ça n'est pas Alors on nous entend mal ? Ah merde Tu parles comme dans les manèges Oh Putain moi bon rêve Si tu vas à la fort du trône Tu peux pas me faire animer ton manège Un après-midi Je te le fais gratuitement Oh putain c'est exceptionnel ça T'imagines C'est à l'oréal de par défaut le franchement Non c'est Romano C'est Romano Désolé Romano C'est un peu plus bas de gamme mais non C'est déjà pas mal quoi C'est avec ce qu'on a Je vais bien défaut faire ça C'est parti C'est parti Je peux le faire très bien On va aller monter dans le petit manège On est dans l'extrême Ouh Oui il est censé sur Dans l'extrême Prenez le ticket Est-ce que vous pouvez me rappeler Dans 5 minutes Là je vais sortir Je vais me mettre sur la crêpe Parce que je capte pas très bien Est-ce que c'est possible ou pas ? C'est dans la montagne le man T'habites où Lévi ? Ah bah là En ce moment Ça fait 7 jours Que je suis en pleine montagne Dans un putain de refuge Ah t'es dans un refuge toi ? Mais il est où l'extrême ? C'est où l'extrême ? L'extrême là il est pas là C'est pas l'extrême Bon on va parler de points communs que tu as avec la Marie Dans un instant Ah merde Ah c'est pas de chance ? C'est pas de chance ? Il aime la bite ? Je pense qu'il aime la bite C'est important Donc tu bouges pas Lévi Tu restes avec nous On te rappelle dans 5 minutes Mets-toi sur la crêpe Lévi A tout de suite 5 minutes ? Ouais T'inquiète on t'oublie pas Il y a une place pour toi Il y a une place sur l'extrême Il y a toujours à l'extrême Faut prendre ton ticket à la caisse par contre Vas-y vite Lévi Merci beaucoup A tout de suite Lévi Oui un point commun avec toi la Marie Il aime la bite C'est possible ? On va vite trouver quoi Ça c'est sûr Ouais on va vite trouver Oui c'est clair La bite et les couilles Il n'y a pas que ça Ah il n'y a pas que ça Ah oui il y a également Le trou du cul pour la Marie Non mais il ne parle pas que du cul justement Vous parlez de quoi ? Bah je ne sais pas Il peut aimer aussi le bon L'alcool L'alcool Il peut aimer la vie La vie Alors vous ne nous laissez pas vos messages Il bouffe du chion Comme Marie Message de Night Sur l'appli Skyron Dans ces cas là il aurait dit Marie Romano Ouais Peut-être il a une vraie Je bouffe du chion Je bouffe le chion de carriole Ah bah oui Moi pareil Je bouffe pas du chion Je bouffe le chion de carriole Ah ok La même Ok d'accord Qu'est-ce qu'il a une grosse chatte ? Non ça ne nous l'a pas proposé par contre Qu'est-ce que vous nous proposez ? C'est malin ça Encore un qui veut faire du théâtre Non c'est pas le théâtre On a fait la semaine dernière le théâtre On a d'ailleurs joué une pièce On dirait que c'était magnifique Il y a le français du Texas Il dit Il rase la taupe de ses potes Ah bah je ne sais pas le propos Moi c'est pas mes potes C'est juste un pote Digui toi qui es coiffeur Tu as déjà rasé la taupe de tes potes ? Non je ne l'ai jamais osé T'as un coiffeur amateur Il n'a aucun diplôme Ah non c'est un coiffeur clandestin Clandestin Bah comme Marie pour raser des teubes T'as aucun diplôme Non mais si je ne rase pas des teubes J'ai rasé une fois mon pote Pour lui montrer comment on faisait Non 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 Tu nous as dit que tu rasais régulièrement Tous les deux mois ton pote Quand il venait chez toi Et tu lui rasais la teubes Non Si Non On va ressortir l'extrait à Marie Ah vas-y ressort Et pour adoucir sa queue Bah je la suce Je ne fais jamais de la vie T'es malade ou quoi ? Il y a le feu du rasoir Attends mais tu ne l'as rasé qu'une seule fois du coup ? Non je l'ai juste tondu Ah bah c'est rasé quoi c'est pareil Oui c'est pareil Oui c'est tondu quoi Et il ne t'a pas redemandé ? Il n'a pas repris un rendez-vous ? Mais il l'a déjà fait plusieurs fois Non mais il ne l'a déjà fait plusieurs fois Marie il se soumise à part Il était bourré Oui c'est ça Il s'aime mieux que moi C'est toi qui lui l'a dit Marie Non mais tu l'avais dit C'est pas grave Est-ce que tu l'as fait qu'une fois ? C'est ce que je fais Tu l'as fait qu'une fois Marie ou pas ? Ce soir elle a l'alcool mauvais je vous le dis Non mais tu ne l'as fait qu'une seule fois ? C'est le manque du week-end Oui T'es masse à la tête de monde Mais non mais je t'assure La Marie t'aurais dû boire Parce que t'es de mauvaise humeur Non je suis de bonne humeur Alors il boit comme la Marie Il nous dit bibite Lucho Quand il ne boit pas C'est un roi agressif Comme la Marie Il est aussi fort en maths que la Marie Pour le français dans l'art Oh là mais je ne le souhaite pas Dorlando Bon il y a West Cairo pareil C'est un alcoolo l'ennui La Marie qui est en train de finir sa bouche Ah ouais putain mais je n'ai pas bu d'alcool Pendant deux jours Ah bah là tu viens de te taper une canette En une gorgée Non 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 Ça ne buce pas quand même Trop fort trop fort Il adore mettre des trucs dans le cul On lui demandera C'est vrai que ça On n'a pas pensé ça Ça peut être ça Ah ouais pourquoi pas Ouais Qu'est-ce que vous nous proposez ? En tout cas depuis tout à l'heure On a fait une belle liste C'est magnifique Un bon résumé Il fait cocu toutes ses meufs Peut-être Peut-être Je n'en dirai pas plus Ça continue Il a très envie de sonomiser quelqu'un Non mais il y a des messages Qui débarquent de toute la France Il y a Bouteille Vard qui est choqué Qui nous dit Oh choqué Raser la top d'un pote Ah mais peut-être que tout le monde Est pas au courant mais ouais Qu'il a déjà fait dans l'équipe Ah non jamais Si tu veux raser la top d'un pote Non ou la chatte d'une copine Par exemple Ah jamais Non jamais Ah ça me dégoûte moi Il y en a qui font ça en jeu sexuel Non mais tu vois Tu sais de raser l'eau Ah c'est un jeu sexuel ça Non mais on en avait déjà Oui oui c'est vrai On avait déjà parlé à l'antenne Tu vois il y en a C'est leur délire de se raser Oui c'est vrai Ah je me rappelle pas de ça Si si Comme quand on parle de choses Ah il démoncte les chiottes C'est lui peut-être Message de Mehdi 28 ans Salut à toi Mehdi C'est un fan de sperme Pour Wesh Oui je suis vachement Une fan de sperme C'est bien connu C'est d'art Oui j'en ai plein de petites fioles Dans mon frigo C'est d'art C'est rigol Oh je savais pas ça Ouais bah oui Je suis le collègue Il a des gros seins Pour Porto Bon allez on y Et puis c'est confirmé par Vivit Marie Il avait écouté Vivit Tu avais dit Que tu l'avais rasé Plusieurs fois ton pote Non bah non Bon alors On y reviendra Dans un instant Le temps de rappeler Léni Qu'on aura au téléphone Avec nous C'est dans sa montagne Dans un instant Et puis Morgane Qui est en ligne avec nous En direct du 27 Donc Morgane Et puis il y aura aussi Ludo T'as quel âge Ludo ? Parce qu'on va parler De différence d'âge là Tout à l'heure Ouais j'ai 37 Diffoul 37 ans Très bien Et Pontchâteau C'est où Pontchâteau ? Pontchâteau C'est en Loire-Atlantique Près de Saint-Nazaire Très bien On salue toute la Loire-Atlantique Qui est branchée à fond Sur Skyrock Je le sais Parce qu'il tombe souvent Les 1500 euros Du côté de chez vous Alors Ludo Ah ouais mais Tant que moins Diffoul Ah oui Il y a encore 12 000 balles A gagner avec nous 12 000 euros à gagner Dans le morning Vendredi matin Donc Ludo Donc 37 ans Et on parlera de différence d'âge Dans un instant Mais tu vas peut-être Pouvoir aider Morgane Morgane qui est avec nous On est en Normandie Avec Morgane Et donc toi T'as 15 ans Morgane Et tu nous appelais Pour nous parler de ta meuf C'est bien On va parler d'amour aussi Ce soir sur Skyrock Tout ce qu'on aime Qu'est-ce qui t'arrive Morgane Explique-nous tout Et parle bien De ton téléphone En gros là Je suis avec ma meuf Depuis 6 mois Et puis en ce moment Elle me chauffe un peu Pour qu'on fasse des bails ensemble En gros On envoie des messages En mode Ça serait bien qu'on se voit Qu'on en fasse un peu plus Tout ça de ça Ah bah ça c'est peut-être Une bonne nouvelle non ? Elle veut de la bite Comment ? Elle veut de la bite ? C'est une censure Elle veut de la bite ? Elle a bien rêvé Elle a bien rêvé N'importe quoi Ouais elle a envie d'aller un petit peu plus loin Ça fait combien de temps Que vous êtes ensemble tous les deux ? 6 mois 6 mois Ah pardon excuse-moi Ça fait une marinette Ça fait combien de temps ? Ouais bien sûr Ouais 6 mois Il n'y a que moi qui fais ça Et vous êtes en couple depuis combien de temps ? Allez ça redonce Je crois que ça fait 6 mois 6 mois C'est ça ouais Et en semaine En 24 Donc 6 mois vous êtes en... Pourquoi pas écoute Morgane t'es content ? Ou euh... Oui t'es content j'imagine ? Bah ouais en vrai je suis grave content Mais en fait j'ai peur de pas réussir Et de merder Et de la décevoir en fait C'est juste ça Ça te met la pression Ça c'est le problème C'est le problème de la première fois Quand tu es amoureux Ah t'as jamais fait avant ? J'imagine que t'es amoureux Non Et t'es amoureux d'elle Ah ouais ben non Bah oui Et oui quand t'es amoureux la première fois T'as pas envie de décevoir Parce que tu te dis Eh ça va changer quelque chose entre nous C'est un truc nouveau dans notre relation Bah il y a la pression Est-ce que c'est ça ? Il y a la pression Ouais Mais t'as peur de quoi ? Vous vous rappelez de quoi vous aviez peur Quand vous avez fait l'amour Pour la première fois ? Ah ouais Moi c'était récent C'est pas si vieux Guigui Ouais c'était très récent Et alors ? Moi j'avais peur soit de pas bander Ah t'as peur de pas bander ? Ouais soit de cracher trop vite En tant tu bandes régulièrement dans l'émission Et qu'on parle d'un truc de cul Il devient tout rose aussi C'est pour un mec chelou là Ce qui excite beaucoup Romano d'ailleurs Ah mais grave Ah ouais il n'en peut plus C'est ça qu'on les a mis à côté C'est que c'est de violence Non j'avais peur aussi de Sur le moment de stresser De galérer à mettre la capote Tu vois ? Ouais Donc c'était un peu les trois stress Que j'avais avant de le faire Ça faut tester avant la capote T'avais testé avant ? Ouais ouais je m'étais entraîné Ah ouais faut s'entraîner À main de surprise Tiens est-ce que tu t'es entraîné A mettre la capote Morgane ? Bah non mais on l'a fait En cours de SVT sur un faux bonhomme Ouais mais ça va Non mais attends Ça ça marche pas trop ça Ah ouais en cours de SVT Ah ouais Nous on a vu Ma prof de SVT Nous avait sorti un concombre C'est un cours d'éducation sexuelle On avait un manège à bites Ouais pareil Ouais mais pareil ouais C'est quoi ça un manège à bites ? Un manège à bites T'as plusieurs bites sur un truc rond Et tu fais ton nez le truc rond Et tu mets sur des bites Et ça en fait moi je mettais assise dessus Mais non mais c'est un rond C'est un espèce de plateau Comme un présentoir Un plateau rond Un présentoir à teub Et puis ça fait un teub sur les côtés C'est comme des godes quoi en fait Oui c'est comme des godes Non oui c'est pas des vraies bites Oui c'est ça merci Mais je demande Ça fait 4 fois que tu poses une question Mais c'est pas le prof Qui met sa bite dans un trou C'est comme si t'avais des godes Sur un rond quoi Et tu déroules les capotes dessus quoi Nous c'était beaucoup plus soft C'était un concours Nous on avait rigolé ce jour là Ouais mais c'est normal C'est difficile d'être sérieux Donc toi ils t'ont amené un mannequin Avec une bite Morgan ? Ouais c'est ça en fait Putain mais c'est chaud Ouais mais bon le mieux C'est quand même de tester Sur sa propre bite quoi Pas en cours évidemment Ouais c'est clair Ouais bah non Ah bah t'imagines Tu sortes ta bite en cours Bon bah non Alors on va passer aux travaux pratiques Maintenant Allez C'est parti Réjaculation Ah Marie t'avais un manège à bite Toi aussi Ouais pareil ouais Tu t'es pas assise dessus Non bah non Je me suis pas assise dessus Ouais là Je me suis pas bien sûr C'est ça C'est les profs qui ramènent ça de chez eux Bah ouais je sais pas mais Après ils le ramènent à la maison Et hop là Donc t'as déjà testé sur un mannequin Mais il faut tester sur toi aussi Ah ouais c'est mieux Tu vois Je vais essayer Non mais ça enlève un stress Ouais Mais ta meuf elle a déjà fait l'amour elle Non non plus Bah ça c'est un bon positif Ouais au moins elle aura pas d'éléments de comparaison Exactement Oui et puis Oui c'est vrai que c'est un élément positif Ouais En plus c'est sympa C'est mignon Vous êtes amoureux tous les deux Ça fait 6 mois que vous vous sentez ensemble Donc une histoire sérieuse C'est clair Et puis vous allez faire l'amour tous les deux Pour la première fois Ça vous laissera j'espère un bon souvenir à tous les deux Bah j'espère Mais le truc c'est que j'aurai besoin de conseils Parce que j'ai peur de rater ou de faire la merde En fait je sais pas trop comment faire Faire la merde la première fois Mais t'as peur de rater quoi ? C'est-à-dire comme Guigui De pas bander Ou déjaculer trop vite Plus précoce en fait Les deux Les deux Ah ouais la première fois pareil J'avais peur que déjaculer trop vite Bah pas louper Bah toi ça continue Pas louper Pas louper J'ai éjaculé trop vite Tu vois Bah écoute c'est pas grave Avec la casseuse C'est bon content Il va tout le temps ejaculer trop vite Cédric Donc Oui après ça a pas changé ça Ah ça arrive tu sais Oui c'est pas grave Cédric s'est lui en a à chaque fois C'est aussi fait ma gueule Bah ouais Après c'est ce que les meufs s'y font Bah tu en mets le couvert Tu en mets le couvert Mets le couvert Mets la table Oh là Tu ne fais pas la nappe T'as tuto Comment elle a réagi d'ailleurs La meuf de 49 ans Pas 50 La meuf de 49 ans Qui t'avait dépucelé Cédric Oh je me souviens plus La dépuceluse du quartier Pour ceux qui découvraient La radio libre C'est la dépuceluse du quartier Elle a dépucelé tout le quartier Elle a terminé par Cédric Elle a déménagé Non 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 mais j'avais l'air tellement con Que je ne sais même plus Je ne sais même plus comment j'ai réagi Mais je ne sais même pas Comment elle a réagi Bah tu vas être habitué Parce que ça fait un milliard de mecs Donc Forcément C'est un peu des mecs Qui étaient rapides aussi Mais genre quand tu es sorti Il y avait un autre mec Qui attendait derrière Non mais non C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ça c'est bien pour toi Morgane Parce que comme tu l'aimes Tu pourras lui C'est quand même plus sympa Ça sera mieux quand même Ouais de faire l'amour complètement C'est à dire que quand même On parle de sexe Mais dans l'amour Il n'y a pas que du sexe Il y a aussi de la langue Exactement Bah oui de se rouler une pelle De faire un petit câlin C'est l'amour Non mais bon écoute On est tous passés par là Tiens regarde le message de Tarek Sur l'appli Skyrock On est tous passés par là Surtout il y a un truc C'est qu'il ne faut pas Que vous preniez rendez-vous Tu vois il ne faut pas se dire Genre samedi à 15h Paf on fait l'amour C'est vrai Ça stresse à mort Mais aussi j'ai peur De lui faire mal En fait ça le truc aussi Après elle a l'air motivée Donc en général Ça passera mieux T'as une très grosse bite C'est elle qui demande Bah Non mais bon T'as perdu faire mal Voilà un point très positif Tu sais comme c'est votre première fois A tous les deux Tu peux lui demander Tu peux lui dire Ecoute je suis pas rassuré Si ça te fait mal Ou quoi que ce soit Tu me dis Tu vois comme vous le connaissez bien Et tout ça Tu vois tu lui dis Guide moi Ça ça peut aider Enfin guide moi Ça fait un peu Moi je dirais pas ça Ça fait un peu mec Je suis paumé Je suis perdu Non mais pas paumé Je veux pas te faire mal Fais GPS ma chérie Parce que alors là Je ne sais plus du tout où elle est Ouais bah non C'est mieux qu'elle le dise Non mais bon J'imagine qu'elle le dira Et c'est la malle Ouais oui Oui Tu vois qu'elle commence A faire des grimaces Oui oui C'est certain Je vais l'entendre C'est la malle Ah oui oui c'est certain Non mais bon Et t'en as parlé avec des potes J'imagine non Qu'est-ce qu'ils t'ont dit Les potes où ? Bah ils m'ont dit Bah vas-y fonce Tate dans l'occasion Bah oui bah forcément Dans l'occasion En même temps Ils vont pas dire autre chose C'est des beaux conseils C'est sûr Les beaux conseils des potes Chaynez vos messages les filles Allez-y Comment on doit faire la première fois Par rapport à sa chérie Pour pas qu'elle soit déçue C'est sa première fois elle aussi Chaynez il faut qu'il soit romantique Qu'il prenne son temps Oui c'est vrai Le fait qu'il se pose la question C'est déjà problématique Knight Mais qui ne s'est pas posé la question De la première fois Quand tu vas la faire Qui c'est qui ne s'est pas demandé Ouais Bah oui c'est normal Comment ça va se passer Est-ce que je vais trouver le trou C'est l'inconnu Est-ce que je vais réussir à bander Est-ce que je vais pas jicler trop vite Enfin toutes les questions Qu'on peut se poser la première fois Ouais pour un mec Votre première fois à vous C'était comment Allez-y Appelez-nous 0153 40 30 20 C'était comment C'était où Moi la toute première fois C'était pas la plus catastrophique Ah il y a eu pire Les autres premières fois Avec des nouvelles meufs C'était catastrophique Le pire étant avec Carriol Et pourtant C'est la seule qui est restée Les autres aussi La gothique C'est moi qui me suis séparé Pour qu'ils puent Elle Bon Elle aimait la bite quoi Et qu'elle est tienne oui Ouais ça c'était le problème Mais non non Sinon La toute première fois Il y avait pas eu de Bon c'était pas Topissime non plus Mais c'était pas catastrophique quoi Bon Ça se tenait à peu près Appelez-nous Laissez-nous vos messages Si t'as peur Mettez-vous dans le noir Tiens c'est le message de Marwan Attends moi l'impression Sur le petit Skyrock Ouais mais enfin bon Si tu dois découvrir le truc Que tu sais pas par où Tu rentres et tout ça Ouais Troupe de trou Ouais voilà C'est ça Le lieu étant une lumière tamisée Exactement Une lumière tamisée Tiens voilà Non mais c'est vrai Conseil de Guigui Approuvé par la Marie C'est bon c'est que c'est validé alors Ce soir Demande de trou T'as la bite qui sort la merde C'est un effet secondaire Si ta copine est stressée Elle est stressée elle aussi Ou pas du tout Non t'as pas l'impression Qu'elle est stressée Parce qu'elle arrête pas de demander Ouais elle est demandeuse Ouais ouais Elle demande trop même Elle demande trop ouais C'est elle qui te met la pression Non parce que si t'as copine est stressée On a un petit conseil de Coralie Là sur l'appel Skyrock Coralie et son frère Alors on salue ton frère On ne sait pas comment il s'appelle Mais on salue Vous écoutez en famille Elle n'a qu'à demander A l'équipe de l'OM Ils ont l'habitude de se faire baiser Je vois pas de quoi tu parles Parce qu'on a la meilleure série du championnat en cours La meilleure série du championnat Je suis pas un deuxième mec Il y a 5 victoires d'affinée Il y a une série sur Netflix Bah non mais c'est vrai Mais t'invente des stats pétées J'invente pas quand même Ou alors tu connais en ballon Mais t'es pas première Ça me parle mal Les vannes sont même les gars Ça marche des fois quand on est l'honne Mais pas quand on est la meilleure équipe du championnat Non t'es pas la première Non t'es pas premier Actuellement Non mais actuellement C'est Paris son premier Mais Karim Pas d'agressivité Je te rends compte que Samy Démarre le classement Quand il a envie Ouais en fait c'est ça Moi j'ai démarré la saison Le 27 décembre Actuellement Les meilleurs c'est Paris C'est un peu C'était ça là Un beau gel Je regarde le classement Merci Romano Merci à toi Calme toi Je regarde le classement Paris La blague elle est évidente C'est pas grave Alors Morgane Appelez nous pour Morgane Je voulais donc demander Aux éditeurs Des conseils Allez-y Vous avez des bons conseils Pour la première fois Vous nous faites signe Et puis votre première fois à vous C'était bien C'était pas bien Vous l'avez réussi Vous l'avez loupé Tiens on peut faire un sondage express Les filles et les garçons Les garçons d'un côté Les filles de l'autre Mais tout le monde vote en même temps Vous avez été satisfaits Vous avez été déçus Qu'est-ce qui s'est passé Pour vos premières fois Allez-y On n'a pas fait sondage express Est-ce que tu l'entends ou pas ? Oui ? En tant que beau gosse Évidemment je voulais garder mes conseils Pour la fin Mais tu me les demandes Tu les demandes tout de suite Il a eu mal aux fesses Il m'a dit lui la première fois Ça lui fait très mal Non la première fois Comme disait la Marie La première fois C'était pas prévu Mais je sentais que ça allait venir Et on s'est retrouvés un après-midi Parce qu'on n'avait pas cours Elle est venue chez moi Parce qu'il n'y avait pas Même pas envie Il n'y avait personne Et puis ça s'est passé Crème et après Elle est devenue accro au sexe En vrai j'imagine Alors ça je ne sais pas pourquoi Mais sans doute grâce A tes performances du foule Tu crois Romain Donc c'est à cause de ça Je ne crois pas J'en suis certain Mais on n'en avait jamais parlé avant Jamais avant On s'était dit On va le faire Etc Non mais après Mais fiche-toi Morgana Parce que tu sais Bon il y a des meufs Elles parlent beaucoup Et puis au moment de passer à l'action Il n'y a plus personne On peut fuper aussi Un peu stresser Oui bah Oui mais ne m'en gueule pas L'autre T'inquiète toi Il y a Aloïs Qui est très positif Aloïs de Bordeaux Qui nous dit Il faut partir du fait Que la première fois C'est claquer de toute façon Comme ça Pas de stress Oui mais non Non mais tu dis ça Tu vas encore plus stresser Non mais tu peux essayer Quand même de faire un truc A peu près potable Potable c'est ça Même si bon Ça ne peut être La meilleure fois de ta vie Bon Essayez quand même De te faire du bien Et puis de lui faire du bien aussi Le romantique Il dit Tu mets un film de cul Et tu fais la même chose Surtout pas Le romantique J'imagine que tu dis ça Pour rigoler le romantique Mais alors ça oui Non on va ne pas faire Le mec qui veut Qui veut faire un film de cul La première fois avec sa meuf Ah ouais non ça je sais pas C'est pas sûr qu'il y en ait une deuxième Juste derrière Ouais c'est pas sûr Non non Bon vous nous laissez ça Vos messages Vos réactions Et puis donc vous nous dites La première fois C'était comment C'était bien Ou c'était pas bien Déçu Pas déçu Allez-y Garçon Fille On fera deux classements Deux sondages express Un pour les filles Un pour les garçons Comme ça tu pourras également A parler à ta meuf Morgane tu bouges pas Dans un instant on va retrouver Lénie Qui est partie en haut de la crête Lénie C'est celui qui a un point commun Avec la Marie C'est ça ouais On va découvrir quel est le point commun Qu'il a avec la Marie Parce que j'ai fait plein de propositions Tout à l'heure A 21h Et bien Lénie est de retour Les doubles appels aussi Et on va continuer de laisser les numéros On est en train de tester les numéros Et donc dans un instant On attaque les doubles appels On s'occupe du clash de la drague Tout à l'heure Et on a du gros son Comme d'hab sur Sky Tiens oh boy tout de suite C'était DB C'est sur Skyrock 21h minuit Radio libre Seulement sur Skyrock Cédric parle Remplace Tiffool Il parle Il parle pas Il parle C'est pas le couillon Ah ça veut dire Comme ça on galère C'est le standard moi Il faut prendre des choses Prends les manettes Cédric Prends le micro Prends le micro Je prends ma chequette Putain Il n'y a pas grand chose à prendre Allez C'est le problème Bon en tout cas C'est bien que tu nous as appelé Que tu nous as appelé Morgane Puisque ta meuf T'avait fait comprendre Que vous alliez bientôt Passer à l'acte Il y en a plein 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 Qui sont dans ton cas Et qui nous laissent des messages Depuis tout à l'heure Il y a le manga Qui nous envoie un message Sur l'appli Skyrock Manga Qui te dit J'ai la même chose J'ai le même stress Mais c'est moi qui te rend envie Ma meuf a ses moyens Toi tu vois Toi t'en vois l'avantage De ta meuf Qui te fait comprendre Que c'est elle Qui a traité Tu en as appelé Respire Morgane Je te masturbe Non mais j'ai fait Parce qu'en fait On s'est cassé dans l'esté Parce qu'il y a un lycée Qui est au courant Et tout le monde nous cherche Ah parce que t'es au banlieue là Ah ils te cherchent à l'internat Ah t'es à l'internat Très bien On salue tout l'internat C'est une meuf de l'internat Ta copine ou pas ? Non 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 pas une meuf de l'internat Non mais c'est là Qui ont fait l'amour La première fois c'était à l'internat Ouais ça arrive On en parlait dans l'émission Bon il y a des conseils Qui arrivent pour toi On aura Je crois que c'est Farid Qui nous appelle pour toi Pour des bons conseils Il y a Eva qui nous dit Quand ça se passe comme ça C'est bien Parce que les mecs trop forceurs C'est trop relou Moi la première fois Je l'ai fait pour un plaisir A mon mec Et ça s'est pas très bien passé Merci à toi Eva Pour le témoignage Et vous pouvez faire comme Eva Vous nous laissez vos messages Avec l'appli Skyrock Le 41759 Et le skyrock.fm On va y revenir Et puis on aura les résultats De notre sondage express C'est vrai qu'on n'avait jamais demandé La première fois C'est bien passé ou pas Ouais c'est vrai Vous avez posé la question Mais on l'avait déjà fait Sous forme de sondage express Et bien nous avons lancé Donc un sondage express Pour savoir C'était bien C'était pas bien Tout ça Vous nous laissez vos messages Il a raison de demander Des conseils à Skyrock Parce que moi j'avais demandé A mon oncle Qui m'avait dit D'aller me taper une pute avant Pour essayer Bah c'est bien ça C'est pas l'oncle Putain Younes qui nous envoie un message T'imagines Tu demandes un conseil A ton oncle Ou ton oncle Qui dit Je termine au pute Le cliché de l'oncle beauf C'est vrai Youyou Merci Younes Merci Younes Pour ton message On va y revenir dans un instant Et on prendra donc Le témoignage de Farid On prépare nos doubles appels Le clash tout à l'heure Je vous l'ai dit Et puis On a retrouvé Lény Qui est monté sur une crête Lény Oui apparemment Dans le 26 Parce qu'il neige pas mal On va pas se moindre Ah il neige Comment elle s'appelle La ville Lény Ah tu vas trempé Là si vous voulez Regardez vite Je suis dans l'abri Du refuge Du col de Vassieux Le col de Vassieux Ah c'est vraiment Dans un refuge Donc dans le 26 26 c'est la drôme C'est ça Ouais ouais ça Le col de Vassieux Très bien On va aller On va aller mater C'est à combien d'altitude Romano dis moi Attends attends Je regarde On va sur Gogol Col de Vassieux Gogol ils vont dire Col de Vassieux 1363 mètres C'est une cahier Ouais c'est pas non plus Super haut Non 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 Ça va mais Là il n'y a pas C'est pas très haut Mais bon Non mais quand il fait 5 degrés ailleurs Tu montes à 1300 mètres Non mais ça dépend Ça veut rien dire Parce que des fois Tu peux Samy peut témoigner Nous sommes des riders Ah bah ouais On ride On ride sur Tu ride toute la ligne T'es là en plein de ressentir Ouais mais par exemple Des fois quand tu montes À 3000 mètres Il t'annonce moins 25 Ah ouais Non en fait Le ressenti C'est pas du tout le même C'est du poids Très sec Bon après Il fait pas chaud non plus Ouais après Ça c'est sûr Donc j'allais te conseiller De te mettre en caleçon Mets-toi en boxer Léni Ah ouais Dis pas Non je pense Oh le bordel Ok Alors Léni Tu nous appelais Pour un point commun Avec la Marie On a fait plein de suppositions Tout à l'heure Ça tourne autour de l'anus Ça tourne autour du sexe L'alcool Ça tourne autour de beaucoup de choses Exactement Car Marie a plusieurs cordes À son arc Ouais ouais C'était joli d'ailleurs Voilà comme un robin des bois Ouais c'est ça Il a des cordes sur son arc Je comprends Alors il tient dans les pommes Non ça c'est Guillaume Tell Oh je te dis qu'il tient dans les pommes Avec sa corde dans son arc Hein Et ouais Et voilà Donc quel est le point commun Avec la Marie Et pourquoi tu nous appelles Toilini Euh bah Alors en fait Déjà là j'écoutais la radio Enfin genre c'est ça J'étais tout seul Je me faisais un peu chier J'avais mis mon téléphone à charger et tout Et puis je me suis dit Putain genre j'ai capté Sky Toute la semaine J'arrivais pas à trouver la fréquence et tout Et là j'ai trouvé Ça y est t'as trouvé Et euh Directement Dès que j'ai appris C'était le Sinon t'as l'appli Du truc ça fait un peu Walking Dead Ah ouais Ouais et juste Est-ce qu'en même temps Genre après ou quoi Vous pourriez me donner la météo Pour demain et après-demain On va te chercher la météo Je l'ai dit vous pouvez nous appeler Pour tout ce que vous voulez On fait également météo Ah mais quoi C'est ça c'est un refuge quoi Mais bon tout seul T'as vu la gueule du refuge Là il y a Le refuge de vous Tu t'aimes l'aventure toi Lénie l'aventurier A mon avis le point commun Du coup c'est sûrement le Je sais pas si Marie C'est ce qu'elle a fait Mais genre là en fait Je suis parti Genre sans fur Ni alcool quoi Ah ouais Ah non mais je serais pas parti C'est Marie qui est horrifiée Ah Non non pas grave Mais ça y est Je viens de comprendre le poids commun Je suis parti sans fume Ni alcool Mais comment va-t-il sur lui Il fait actuellement Moins 4 degrés à ton col Ah bah tu vois Il faut pas chouer Ah ouais C'est pas très froid quoi Non non ça va mais bon C'est pas très chaud non plus Non mais d'accord Mais il peut faire moins 4 A 0 mètres d'altitude Mais c'est à ce moment là Qu'il faut boire du genépi Tout ça ça réchauffe Oui mais là il y a un conseil Non ça réchauffe pas au contraire C'est une alcool de quoi ? De sapin non c'est ça ? Non c'est plein de plantes en fait Ah parce que c'est vert Donc moi j'ai cru qu'il y avait du sapin Parce qu'il y a des montagnes et des sapins Et donc Mais c'est quoi C'est que tu es parti sans fume Sans fume ni alcool C'est pourquoi ? Parce que tu bois régulièrement toi Lini ? Bah ouais parce que tu sais du coup Comme j'avais le manège Le manège à la foire du trône Et tout et tout Et là du coup il y a 2 ans Le manège il a été vendu en fait Ah fini l'extrême alors ? Ouais l'extrême Ouais ouais carrément Donc c'était vraiment Un assez coup dur Et puis putain Ah la la Je sais même pas qui c'est qui M'écoute là Mais Et ouais Du coup j'ai vraiment fait le Le branleur quoi un peu Enfin Genre j'ai pas été au lycée Ou quoi ou quoi Et Mais du coup maintenant T'as plus de manège ? Moi je suis désespéré là T'as plus de manège ? T'as plus l'extrême ? Mais t'es à quoi à la place ? Bah là en fait déjà Je suis plus chez le père Ni chez la mère en fait Je suis tout seul quoi Mais qu'est-ce que t'es allé faire Dans ton Dans ta cabane ? Ouais c'est ça C'est ça je comprends pas C'est pourquoi t'as décidé De faire Ce trip montagne En solo ? Non mais en plus déjà Ça peut être dangereux quoi Et tu vis tout seul aussi ? Ah Bah c'est clair Au col de vacieux Au col de vacieux Ou de sacieux Sacieux ? Au col de vacieux Au col de vacieux Vacieux ouais Donc c'est vrai On t'a posé deux questions en fait C'est pourquoi tu as décidé De te barrer tout seul Dans un refuge comme ça Bah en vrai j'avais envie de m'en faire baver un petit peu je pense D'accord tu voulais tester un peu ta résistance à la vie Et aux éléments aussi Et pourquoi t'es plus avec tes parents Pour savoir ? En vrai je suis quand même vraiment très content de vous avoir au téléphone Mais du coup en ce moment j'arrive pas trop à parler clairement et tout Bah je pense que ça fait partie du truc mais T'as pas bu ce soir ? T'as pas bu ? T'as pas fumé ? Bah non 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 mais On s'en dirait que t'es mouré un peu c'est vrai ? Ouais c'est pas l'altitude Ouais parce qu'il t'a posé une question Il est pas à 6000 mètres On est pas sur les vrais Il est pas au du climat de Jaou le mec 1300 mètres Ça partage de quelle altitude ? 6000 Ah ouais 6000 ? Ah ouais on est large Marielle monte à 1000 mètres C'est plus le bas Je suis monté dans une tour de 5 étages J'ai fait n'importe quoi Mais même si tu vois grosse la molly Je sais pas de l'altitude gros non ? Non mais par exemple tu vas à Chamonix A ce moment là tous les gens ils seraient bourrés C'est à 1000 mètres à bas tu vois Mais quand tu y es t'as pas l'impression Mais c'est plus haut que 1000 mètres Bah ouais c'est pour ça 1300 mètres C'est pas l'eau plus bas Mais c'est pas un truc de l'image Mais ouais donc t'as pas bu C'est vrai il n'a pas la livresse de l'altitude T'inquiète pas Mais t'as rien à boire t'as rien à fumer T'as rien bu t'as rien à fumer Non 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 Mais en vrai là c'est que Bah c'est la première fois que je sors La nuit pour monter en haut de la crête Et puis il y a un peu des J'entends un peu des loups Au loin loin Oh là Je suis pas rassuré moi Toi t'aimes l'aventure Mais je suis Oh Guigui Oh non des loups J'ai déjà vécu avec un groupe de loups Ah et alors ils étaient sympas Il fallait être élevé par des loups Je l'étais élevé par des loups C'est ça C'est l'enfant C'est moi C'est l'enfant loup C'est moi l'enfant C'est l'enfant loup Non mais bon je peux comprendre que tu floues pas C'est vous qui ? Ah bah il y en a plein qui floupera à ta place Il y a Fab qui nous envoie un message Mais il a pas peur dans le noir Ah ouais il n'y a pas de lumière Il n'y a rien du tout quoi Ah non bah non Il n'y a pas d'électricité C'est talent C'est dans le refus Non il n'y a pas de lumière T'as pris une lampe quand même Une épigie Moi je serais toi Tu vois ce que j'aurais fait J'aurais pris un pote avec moi Et je serais allé me taper un délire dans le refus Ouais c'est clair Avec mon poteau Un peu de tease Bah oui Bah un pas de son tease Parce que Quand tu nous appelais Tu disais que tu avais des problèmes C'est quoi ? Tu bois ? Tu fumes beaucoup ? Ouais c'était ça un peu Mais non En vrai franchement l'équipe Je suis désolé Enfin genre Je pense que Prenez quelqu'un à ma place Ou quoi Parce que là ça C'est pas vrai Non mais pas tranquille Non mais c'est pas en fait Que t'es justement T'en en manque Même chose Et puis en fait J'étais tellement Léni Léni L'idée de vous ravoir au téléphone Et tout Non mais calme-toi Léni Y'a rien Tout est saut contre vous Non mais Léni C'est pas ton attitude C'est pas juste parce que T'en manque d'alcool Et de drogue Ça peut être ça aussi Tu vois Je sais pas Ça fait 7 jours quand même Donc Ah ouais mais bon Après ça dépend Tu picolais quoi par exemple Une journée normale Tu buvais quoi ? C'était alcool fort Ouais mais genre En quantité Rhum, whisky Rhum, whisky Mais c'était quoi genre Ah ouais c'est clair Mais genre C'était quoi Une bouteille par jour ? Ben pendant un moment Non mais genre Deux, deux, trois jours En deux, trois jours J'arrivais à me faire la bouteille Ah ouais quand même Ouais mais c'était ça C'était juste T'en manque Bon après je comprends Que tu sois pas tranquille Non mais il y a un moment Mais ouais en fait Ouais c'est ça Je suis désolé l'équipe C'est vraiment pas clair Ça va pas être cool quoi Non mais c'est pas grave Lénie Vous pouvez venir comme vous voulez Quand vous avez un souci Vous avez le droit de vous exprimer Ben bien sûr Pas de soucis Comme vous le voulez Comme vous le sentez Il n'y a pas de soucis Mais moi tu vois Ça m'inquiète un peu De voir que t'as 17 ans Imaginez-vous Tiens vous qui nous écoutez Vous êtes dans votre chambre Vous êtes dans votre voiture Dans votre camion Je sais pas Vous êtes où en train de bosser Bien au chaud Il y a de la lumière Il y a tout ça Toi t'as pas la chaleur T'as pas la lumière T'es dans un endroit T'entends crier des loups au loin T'es tout seul Et t'es à 1300 mètres d'altitude Je comprends que tu flippes aussi Non mais moi je vais te dire C'est même inconscient ce que tu fais Ben ouais C'est à dire que Ouais retourne au refuge Lénie Non mais ouais Parce que tu vois Imagine T'es arrivé n'importe où Non mais tu tombes Tu sais quoi Tu tombes pas dans Je parle pas de tomber dans un ravin Parce que là c'est un sentier J'ai regardé les flippes Non mais dans le sentier Admettons tu te pètes la cheville Tu vois en marchant mal Dans le noir C'est pas terrible T'es tout seul T'es comme un con Ah ouais Ben oui Lénie Ce qui est le mieux C'est ce que tu nous as dit Tu retournes au refuge On essaie de t'en rappeler au refuge Même si le téléphone il passe mal En plus c'est vrai Il est dans une zone Où le téléphone passe mal S'il lui arrive quelque chose Ouais on a pas envie Qu'il lui arrive un truc Ah c'est sûr À Lénie là Après je comprends son idée d'aventure C'est qui qui nous envoie ce message là C'est Gaëtan Je comprends son idée d'aventure Quand on a envie de faire un point C'est bien de se retrouver Ouais mais vraiment Non mais il y a l'aventure Et l'aventure Moi mon pote qui bosse à Chamonix Il me disait Tous les ans T'as des mecs Qui retrouvent des mecs Au début du printemps Où les mecs Ils s'escaladent de Mont Blanc Mais ils sont en tongs Tu vois Et non mais C'est un maillot de bain Non mais ouais Non mais en short T'es en tongs Et les mecs au bout d'un moment Tu vois ils y arrivent plus Parce que même au printemps Ils caillent de ouf Ah bien sûr Et en fait Ils sont obligés d'aller chercher en hélico Parce que les gens Ils sont en hiber Ils sont bloqués Ou alors il y en a un Qui tombe dans les pommes Parce qu'il a trop froid Ou Tu vois l'aventure Non mais la montagne Surtout Bon là t'es pas non plus Dans des hautes altitudes Mais faut faire gaffe Ça peut être dangereux Il y a Steph Elle nous dit Il me fait de la peine Le petit gars 17 ans c'est jeune Pour être seul Moi je suis un peu d'accord avec toi Même si Mickaouel Nous dit il a 17 ans Certes mais il est grand Il est maître de ses décisions Faut arrêter un peu 17 ans Quand même Mais même pas 17 ans Moi je suis un peu plus de 17 ans Puisque j'en ai 29 Bien sûr Tu te retrouves tout seul Dans un endroit où il n'y a pas de lumière Le téléphone il marche moyen Tout ça C'est chaud T'es là Lénie ? Oui oui c'est bon Je vous ai récupéré Ce qui est plus prudent Je vais te mettre à l'abri déjà Ouais parce que t'avais perdu Deux minutes Non mais va te caler dans le refuge Ouais Va te caler dans le refuge Et puis demain redescend T'as de la famille T'as des amis T'habites où ? Euh Ouais pas du tout en ce moment Mais c'est quoi Avec tes parents T'es en embrouille Ouais je crois que c'est l'embrouille Bah je suis parti De chez mon père Parce que du coup C'était plus possible De vivre là bas Et puis après Chez ma mère C'était la même chose quoi Là en plus Mes deux petits frères Ils sont partis Ils sont partis Ils ont été placés Ouais Ils ont été placés Enfin bref C'est juste là Ouais Non Non Bah je suis vraiment Très content de nous avoir eu au téléphone Bon Lény Bon Lény Vous aimez vous avoir eu dans d'autres conditions Non mais vas-y Lény Rentre au refuge Et on te rappelle déjà Voilà Rentre au refuge Et on va te rappeler Tu bouges pas Lény Alors reste là Je te repasse Fais gaffe On va te reprendre Va pas te casser la gueule Oui oui Fais gaffe Bon on va te reprendre tout de suite Lény Et vous avez vu On apprend des choses Va à l'hôtel Ibis Lény Marche un peu Ouais C'est un peu plus cher Il y a quoi comme ville autour du col de Vassieux Déjà je regardais par rapport aux loups là Parce que je sais pas s'il y a vraiment des loups Il y a des loups en France oui Ouais il y a des loups Mais là je regardais à Vassieux Il y en a pas eu Non mais les loups en fait Ils ont pas été aperçus depuis 2016 Après les loups ils ont peur de l'homme Ouais c'est ce que j'allais te dire Les loups en fait Jamais un loup il va t'attaquer Moi même ayant vécu avec des loups Bah c'est l'enfant loup C'est l'enfant Non c'est le monsieur loup Parce qu'il est plus enfant Après un loup c'est un chien Oui Ouais C'est pas les mêmes Non mais je vous disais là Parce que l'autre fois je regardais Il y a un mec là Qui a passé je sais plus combien d'années Élevée par des loups Non Qui a été voir les loups en fait Et qui voulait les filmer Et le mec il a galéré de ouf Tu sais il se mettait dans des cabanes Tu sais qu'il fabriquait pour Se fondre dans le Ouais dans le Parce que le mec il expliquait en fait Le loup en plus L'ouïe Non l'odorat super développé Et lui aussi Et dès qu'il s'enclomme en fait Il se barre Parce qu'ils ont peur Ah ouais le mec a dit l'air Forcément Non 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 en fait Un loup il attaquera jamais un humain en fait Bon après il attaque les troupeaux Mais l'humain Tiens un homme Il va pas venir vers l'homme quoi Il y a Poney et Saint-Auban Comme ville à côté si tu veux Et il y a Chamaloc Chamaloc J'adore les Chamaloc C'est trop bon Marignac-Andiou Mais c'est loin les villes D'où il est Ah mais c'est pas des villes gros C'est des Des petits villages C'est des petits hameaux Mais c'est loin d'où il est Ouais faut descendre de la montagne quand même Ouais c'est dans la vallée Un Chamaloc c'est à 2h30 Ouais c'est ça Ah ouais Putain mais c'est un Il y a Léo qui nous dit Trop cool son plan mec Moi j'ai envie de faire la même chose Ah ouais tu t'en trouves Tout seul Dans un endroit J'ai un peu de risque C'est pas Non mais pourquoi pas Il faut préparer le truc Tu fais ça ouais Il est au téléphone avec Karim Mais si vous voulez pas On a un auditeur Moi je suis sur Instagram Qui est parti pour faire son tour du monde Ah oui c'est vrai Ah oui oui Comment il s'appelle Ah oui ça y est il est parti Ah oui oui il est parti J'ai dit que je suivrai en plus Il a déjà fait un bloc de pays Là il est plutôt Je crois il est tout ce qu'il y a Europe de l'Est Mais genre il a fait Bon en haut hein Il est au Brésil Non pas c'est ça Pas en plein dans le milieu Non Pas du tout Non mais je sais plus Il est passé Bon tous les trucs Bon les Suisses Belgique Allemagne Il a fait l'Albanie Je crois qu'il est du côté Je me demande s'il n'est pas du côté Dans les coins du Monténégro Je ne sais plus où Et t'as Vassio en Vercors Le Village C'est à 1h42 marche Ah ouais donc t'es quand même T'es quand même loin de tout Lény Bon Lény t'es au refuge T'es redescendu au refuge Attends Attendez Ouais là tu nous reçois Il arrive là Il est en train d'arriver là au refuge Il est descendu de la crête Reste au refuge Lény Elle est à l'antenne Ouais elle est à l'antenne Reste au refuge Et puis demain Demain retourne à la ville Au village En tout cas un endroit Où il y a du monde Ouais ouais ça marche un peu Ok Attendez j'entends plus rien Je te dis Reste au refuge cette nuit Passe une bonne nuit Écoute nous Et puis demain Tu retournes à la ville Tu ne vas pas rester Tu ne vas pas rester Ou alors on va chercher un poteau Et puis monter avec le poteau T'as un hôtel à 1h30 Non mais déjà Moi je pense que ce soir Dors au refuge Va pas te casser la gueule En redescendant Sur les sentiers Ça va être une galère Ou alors tu vas te perdre Tu vas te perdre Tu dors tranquille ce soir Et demain matin Tu décolles Et tu redescends Et voilà Ok De toute façon Tu ne vas pas rester vivre Dans la cabane Bah non ça fait une semaine déjà Bon on a perdu Lény C'est vrai que ça ne passe pas au refuge Bon en tout cas Et là C'est Solal C'est Solal Qu'on a vu à l'antenne Et son Instagram C'est juste un petit tour du monde Avec un point entre chaque mot Et là en ce moment Il est en Bulgarie Très bien Et bien on salue la Bulgarie Et il a déjà fait 3 6 Voilà c'est vers le Mexique C'est ça Non 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 Il a fait 11 pays Il a démarré le 3 juin Mais a priori Il se cale un peu dans les pays Il loge chez les habitants Et tout Ah mais ça c'est cool Trop courageux le gars là C'est le message de Tom Sur l'appli Skyrock Bon on va pas tarder A faire nos doubles appels Les doubles appels On prépare tout ça Avec les numéros Que vous nous envoyez On va faire rigoler un petit peu Léni et puis nous tous aussi Parce que ça fait du bien Et je salue Alban Alban qui a 17 ans Et qui nous envoie Un petit message Enfin qui nous envoie Surtout une photo De son cul Et il a merdé Parce qu'il s'est fait un tatouage Je me suis fait tatouer Samedi Ma mère l'a découvert Je sais pas quoi dire Pour atténuer Je suis en vert Oui on le voit C'est toi qui nous montre ton cul D'ailleurs C'est quoi son tatouage C'est un pote qui l'a tatoué C'est mon pote qui me l'a fait Le tatouage Mais c'est quoi Mais d'ailleurs ça se voit Parce que ça a l'air très moche Ça ressemble à rien Ça ressemble à rien Il y a un espèce de trait Et puis on dirait un arbre Ou une herbe Ouais c'est ça Il y a un trait C'est mal fait Tu sais C'est un enfant de 4 ans quoi Mais pourquoi tu t'es tatoué le cul Et comment ta mère a fait Pour voir le tatouage sur ton cul Ça a dû t'en vanter j'imagine Ou tu sors de la douche Tu vois je fais pas gaffe Tu as mis une photo sur Insta Ou machin Peut-être t'as de la vue Ouais 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 Et laisse ton numéro T'as pas laissé ton numéro Elle est en 0-4 Tu gafes Cariole s'était fait cramer comme ça Elle s'était fait tatouer Sa mère n'était pas au courant Elle s'était en bas du dos Ouais là-bas Elle l'a toujours En bas du dos Et un jour Elle est partie en vacances Avec eux Flag Tiens ouais Sur la page Dans un grand naturiste Ouais Non mais Non mais là en bas du dos Mais sur le côté en fait Et donc quand elle est en bikini Par exemple Ça se voit quoi Mais Marie ton fils Il a pas fait un tatouage Sur le fiacre aussi non ? C'est pas ton fils Ah si exact Ah si il a fait la tête de Mélenchon Non il a fait son mélenchopiste Non mais il est mélenchopiste Mais c'est bien Ça va pas c'est bien Ouais chacun son truc Il a ton truc comme Mélenchon Non il a pas mélenchopiste Tiens c'est cadeau ça Est-ce qu'il t'insulte Quand tu lui dis bonjour ? Non pas du tout Je dis pas bonjour Oui il a fait On lui dis pas bonjour Je suis la république Ouais non il a fait un truc C'est ce qui s'appelle des gens C'est son groupe là En école de commerce Ouais je me rappelle C'est méfiqué moi Et donc il l'a fait sur le cul Ouais il m'a montré Il regrette pas là du coup déjà Là non pas encore ? Bah non Oh ça m'est arrivé Ah bon temps T'es le mère t'es le fils quoi Ça veut dire quoi ça ? Non mais bon Là je t'offre Il n'y a jamais ceux Ceux qui veulent comprendre Bon en tout cas Pour revenir à Carillon Elle a vendu son Le truc Le t-shirt sur la plage D'habitude elle faisait toujours gaffe Tu vois elle mettait Une pièce Pour pas que ça se voit Et là sa mère elle lui fait Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ? Bah elle lui dit C'est un tatouage Et là sa mère elle fait Non mais c'est pas vrai C'est pas vrai que ça fait un tatouage en plus Tiens on l'a Alban Avec son tatouage sur le cul Tiens vas-en On va le prendre tout de suite Alban On va le prendre tout de suite Alban On va savoir ce que c'est en plus Alban et son tatouage sur le cul tout de suite Salut Alban Salut Alban Salut Alban Salut Alban Bienvenue à toi Alban Merci pour Boillon à toi Alban Alban le tatoué Alban dit c'est tant tatoué donc Ouais On a vu ton tatouage par contre On n'arrive pas à définir Qu'est-ce que c'est C'est quoi ouais ? Vous en pensez Enfin essayez de deviner un peu Mais moi on dirait un trait Avec une espèce d'arbre Ou je pense que c'est un joint Ou une fleur C'est pas une libellule ? Non c'est les racines de l'arbre de vie Ou alors un éclair Ah les racines Ah tu vois je t'ai pas dit C'est au soir en fait C'est tellement bien fait que c'est au soir Bah non c'est pas si mal fait que ça Parce que de loin on a vu que c'était Un arbre Une libellule Un arbre dessiné par un enfant de 4 ans Ouais voilà C'est ton pote avec le chignon Qui t'a fait le tatouage ? Ouais c'est ça Il a pris la marche Il a l'air content hein le poteau Ah ouais Il est là ? Je crois qu'il était un peu mort on va dire C'est mon oeuvre Ça se voit Je suis fait sabourer Mais tu savais ce qu'il allait te faire ? Mais t'as un gros cul Ouais ouais en fait Non mais c'est vrai T'as un putain de gros cul dis donc Ouais ouais mais je m'en rends pas plus ça On peut le dire C'est bien parce qu'on parlait ce matin Des endroits Enfin des endroits Des atouts charmes Des parties du corps Qui étaient un atout charme Et les filles Vous avez beaucoup dit Nos beaux petits culs Ça vous fait craquer C'est mignon ouais Tu vois Marie aime bien les petits culs Ouais Surtout quand j'ai mis un truc dedans Mais pfff Pas de pierre les mains moi Genre un pieu Un pieu Un pieu quand même Quand j'ai planté un pieu dedans Comme tu vois Ouais je te demandais C'est toi qui as décidé du dessin ? Bah en fait on avait ça Un autre pote Pour recevoir Elle se dit Vu qu'on est en terminale On s'est dit On va faire un truc en commun Ah genre un souvenir quoi Ouais Ouais c'est ça Comme mon fils Bah pourquoi pas Bah écoute Après tu l'as fait à un endroit Où t'es pas obligé de le montrer à tout le monde Ce qui est plutôt rassurant C'est sur la face Le problème c'est bien C'est que sur toutes les photos T'es culu quand même Mais là il était quand même Très fier de ton Mais euh Pourquoi parce qu'on en a reçu plusieurs ? Ah bah c'est pour moi Il y en a moins 4 ou 5 Et à chaque fois on voit ton cul D'ailleurs sur les photos On voit plus ton cul Oui mais c'est sur son cul Donc bon Ah non mais on voit Ton pote à côté Il a l'air bien allumé quand même Je pense que pour faire ça Il a l'air content Pour faire ça Il faut être bien allumé quand même Vous étiez un peu foncé Quand vous avez fait ça ? Ah bah oui Pas du tout non Bah légèrement à dire Ah tu vois Médeline adore Elle vient de témoigner Elle a regardé la photo Mais vous avez fait ça comment ? Il avait du matériel ? Ou c'est vraiment à la route de chez Rous ? Non non il avait du matériel En fait il avait tout ce qu'il faut Ah il a le pistolet de tatoueur et tout là ? Ouais il avait le stencil L'encre tout ce qu'il y avait avec Ah ouais Bon Marie va te raconter Parce qu'elle aussi s'est fait tatouer à l'arrache Un petit peu comme ça Non je me suis fait percer à l'arrache Ah c'est percé Excuse moi L'être du cul Non c'était le nez C'était le nez ? Ouais Mais tatouer non pas du tout Non moi je pourrais me faire un paquet de piercing sur le zen Moi si j'avais... Ah il y a la place C'est de la place Il y a les gros pierces Tu vois c'est un jour je tape Présentant à la bijouterie quoi Ah Si je me tape un délire comme toi Alban Moi je peux en faire un paquet des piercings sur le zen là Et qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi Pour atténuer Tu nous as dit le choc à ta mère c'est ça ? Ouais parce qu'en fait ma mère elle travaille dans la médecine Donc niveau hygiène elle se situe Niveau hygiène a priori ton pote Quoi qu'avec ce que vous avez bu S'il a désinfecté à l'alcool ça roule Mais le bordel là pour tatouer Il vous a pas tous tatoué avec la même aiguille quand même Non il avait des aiguilles différentes Même si c'est trois Ouais La trois mais il s'est pas auto-tatoué Ouais mais s'il a pris la même montre Il a foutu l'aiguille dans le truc Non mais tu nous as laissé une photo où vous étiez trois Et les trois étaient tatoués Si je dis pas de bêtises Ouais c'est ça Ah donc il y a forcément une aiguille qui a sauvé Deux en deux pour trois dans l'intensitore là Non 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 il y avait cinq aiguilles en dessous Ah d'accord Tu désinfectes dans le whisky Oui 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 Il y avait de quoi faire il y avait de l'alcool Ouais Bon vous avez déjà Vous aussi vous vous êtes fait tatouer en scred Comme ça sans dire aux parents Vous pouvez nous raconter 01 53 40 30 20 Et si vous avez des tatouages vous nous les envoyez Très beau tatouage de Magic Fans Un Stéphanois qui a donc deux jambes Et sur les deux jambes il a un tatouage sur chaque jambe A droite c'est deux blasons avec Deux blasons mythiques Deux blasons mythiques Et à gauche c'est pour un amour La SS unique Deux blasons pour un amour unique Et oui deux blasons pour un amour unique La SS Ça c'est un vrai supporter Actuellement un peu plus difficile à porter Depuis qu'on est dernier du championnat Et qu'on a perdu contre Bergerac Encore celui de gauche ça va tu vois Mais celui de droite c'est écrit A SSE en balaise Et Marouane aussi Il a un tatouage tu vois Marouane est grand et 13 Tatoué Marouane C'est un beau gosse Robux sexy ouais Bon Un peu la tête d'un gangsta des fois Ouais c'est vrai ouais un peu ouais Non mais sur celle là regarde Ah t'es content Marouane C'est pas sympa T'es refait là On en reparle avec toi Alban Tu bouges pas Alban Restez avec nous Et donc des conseils pour faire passer ça A tes parents Tu nous diras exactement Comment elle a réagi ta mère Quand elle a découvert ça On va s'en occuper dans un instant Et on aura les résultats De notre sondage express Sur la première fois Et on va aussi parler avec Ludo Pour les différences d'âge Vous savez Ludo qui a 37 ans Qui est à Pontchâteau Et qui veut nous parler De la batte sa meuf Donc a priori Il y a une différence d'âge On va voir quel âge est là Dans un instant Notre double appel aussi Les double appel à retrouver Et puis vous tous Et vous toutes en direct Au 01 53 40 30 20 L'appli Skyrock Le skyrock.fm Tout va bien pour Lenni Karim ? Ouais ça va ouais Je le rappelle demain D'accord Bon il reste tranquille Il est rentré au refuge Je vais dire rentrer au refuge Lenni reste avec nous Viens rigoler ce soir Il y aura aussi le clash de la drague Tout à l'heure Sois prudent Et puis attends que le jour se lève Lenni Pour bouger Allez Radio Libre C'est en direct C'est sur Skyrock Tous les soirs Je suis informaticien moi Parce que je fais du développé Crochet Romano Une pute Marie Est-ce que le mec a rechié Derrière ta voiture ? Cédric Moi aussi je suis chaud de la bite Tu vois Samy Ouais mais c'est une vidéo Faut que j'invente Karim C'est qu'une fois J'étais avec Diffoule Gigi Mais attends Qui t'a dit que j'avais un petit sexe toi ? C'est la plus grande radio libre de France What the fuck ? Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Oui oui en direct tous les soirs On est là Tiens il y a plein de messages pour Lenni Lenni si tu nous écoutes Et je sais que tu nous écoutes ce soir Plein de messages pour toi J'ai avec toi au téléphone Le refuge Pépère Le refuge du col de vacieux Reste dans l'orfuge Bon il est pas sur 9 mètres sous terre Nous dit Mickawell Alors Mickawell nous dit Lui il trouve ça tranquille 17 ans Tu te barres Tout seul A deux heures de toute vie Comme ça dans un refuge Et si c'est bien organisé Pourquoi pas ? Oui c'est vrai Mais bon Après moi Je me dis que c'est pas forcément la saison Bah ouais Après bon Pourquoi pas Et puis Non mais il aurait dû partir avec un pote Lenni de toi Tu parles avec un pote Tu peux t'appeler pour le délire Non mais il a déjà fait bien s'isoler Ouais ouais Pour faire un poids sur toi Il y a pas mal de messages qui ont dit ça C'est vrai là Tu fais un poids sur toi-même Tellement tu dois te faire chier au bout d'un moment Ouais Et il y a le témoignage de Alice Qui nous dit L'alcool et la drogue tout seul dans le froid C'est pas très bon le délire On est avec lui Non mais là il se drogue pas Non non il n'y a pas d'alcool Non non il n'y a pas de drogue Musique Bah on aura du gros son à vous passer Tiens on écoutera Nidio là tout à l'heure Ça c'est bon Surtout si il y a une cheminée Faites-moi un bon feu Histoire de ne pas manger de froid Ah bah ouais Je pense qu'il y en a une ouais Parce qu'il n'y a pas d'électricité C'est vrai que c'est Ah bah des fois là-dedans Dans ces trucs-là C'est juste pour t'abriter Ah c'est ça ouais Ouais Si t'as pas de sac de couchage Il n'y a personne qui t'attend C'est une cabane Bon en tout cas Plein de messages que vous nous avez laissés Donc tout le monde est Tu lui dis Samy là Tout le monde est avec lui Et il fait des bisous à tout le monde On embrasse Lény On prendra des nouvelles Il a marché deux heures et demie Pour arriver à son refuge Ouais c'est ça C'est ce que vous disiez tout à l'heure Il est parti d'une ville Qui était encore plus loin Mais il est venu en stop Machin tout ça Il va continuer son périple Il m'a dit Mais il va peut-être Sûrement redescendre demain Vers la route Et il y a Nathan Qui nous laisse un message Qui nous dit J'adore les aventuriers Moi aussi je vais faire comme lui Bon Nathan Attends un peu Tu as 14 ans Là tu es dans ta chambre Tu es tranquille Imagine toi dehors Avec moins 4 degrés On est mieux au chaud Bon merci à Titi Merci à Kenzei Merci à Steph Et à tous ceux qui ont laissé Plein de messages Pour Lény là Depuis tout à l'heure On va le suivre Lény Alors on reste avec lui Bon les réactions pour Morgane Et la première fois Je vous donnerai dans un instant Les résultats du sondage express On a lancé un sondage express Pour toi Morgane Morgane tu te vois partir Comme ça tout seul Dans un refuge A deux heures de toute vie Dans la montagne A 1300 mètres d'altitude En vrai de vrai Pas du tout Pas du tout Moi je vous le dis franchement L'aventure ne me fait pas peur Je te vois bien partir tout seul Non mais moi partir tout seul Il n'arrive même pas à la camane Pourquoi je n'arriverai pas à la camane Parce que tu as les bras pourris Tu essaies d'attraper une branche C'est le bras Il va rester accroché à la branche Il va y arriver de merde Non mais tu n'es pas ça Tu n'as pas le physique pour D'être en toi Romano Non mais ce n'était pas un aventurier J'ai tout d'un aventurier Ah moi je ne le ferais pas Ah moi non plus Non mais pour vous dire franchement Moi non plus Ah mais c'est clair Guigui tu le ferais toi Non non jamais Ah Guigui je ne t'imagine pas trop toi Non pas du tout Il n'y a pas le PSG Comment tu vas faire gros Déjà en plus Première chose Il n'y a pas la pouta là-haut La pouta Avec un L Ah mais en plus je t'en parle Non mais qu'est-ce que j'aille foutre La montagne Il fait moins 5 Je me dis Je suis bon Il y a les chauchons Avec le chauffage Moi je suis très bien comme ça On a fait un sondage pour toi Morgane Le sondage express Les filles est-ce que vous avez été satisfaites De votre première fois Les gars est-ce que vous avez été satisfaites De votre première fois J'ai les résultats Je te donne juste après Le témoignage de Farid Et on fait le double appel juste derrière D'ailleurs j'aurai un double appel Bonus à vous passer Parce que j'ai réécouté ce matin J'étais mort de rire tout seul J'aime bien réécouter les doubles appels Parfois après le morning Et alors là je suis tombé sur un double appel Grand souvenir Un grand classique du double appel Préparez-vous Ah C'est le double appel que nous avons appelé Parce qu'on leur donne des noms Après quand on les a fait en direct Le double appel Sustamère Sustamère Ça me donne envie en tout cas Un petit double appel Qui fait envie Le double appel Sustamère Arrive Tout un programme Après nos doubles appels en direct Qu'on va attaquer Il y aura le clash aussi tout à l'heure Et donc Farid Bienvenue à toi Farid Merci d'avoir attendu On avait ligné Il a fallu qu'on s'occupe de lui Et on va s'occuper d'Allemands Et des tatouages D'ailleurs merci pour toutes les photos De tatouages que vous nous avez envoyées Putain vous n'êtes pas Pas qu'à être tatoués Allô ? Salut l'équipe Ça va bien Farid T'as 33 ans et t'es à Lyon C'est ça ? C'est ça 6-9 Et bien on salue le 6-9 Ouscai Rock Et la radio musicale la plus écoutée On est numéro 1 à Lyon Et dans la région Et ça fait plaisir Merci à vous C'est dur à dire pour un stéphanois Mais merci les Lyonnais Mais on le dit Et je l'ai dit On attend toujours les 1500 euros Ça fait 15 ans Ah pour toi oui Mais ils sont tombés Il n'y a pas longtemps à Lyon Il y a quoi ? Il y a 15 jours ? Même pas Chez les Lyonnais Ouais Alors je crois que c'est un bon C'est tombé même Je voulais dire Il avait quel âge déjà Morgan ? Morgan t'as 15 Ouais 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 c'est ça Donc pour résumer Il y a ta meuf qui n'arrête pas De t'envoyer des petits messages Tu viens passer des petits Ouais des petits messages Comme quoi elle a envie Très très vite de faire l'amour Ouais Ça fait 6 mois que vous êtes ensemble Le stress de la première fois Tu voulais lui conseiller quoi à toi Farid ? Bah déjà le truc que je peux lui conseiller C'est qu'il ne faut pas qu'il loupe les préliminaires C'est vrai Qu'il la chauffe bien Il ne faut pas le faire à la Marseillaise Genre droite au but C'est pas bon Non Il suffit Parce qu'il ne sait pas Si elle va avoir mal Ou si ça va passer Comme une lettre à la poste Toi ça s'est passé comment Ta première fois toi Farid ? Moi nickel Comme une lettre à la poste Comme une lettre à la poste Voilà tranquille Pas de soucis Donc le conseil que je donne C'est qu'il la chauffe bien Il n'oublie pas de prendre du lubrifiant Il faut bien monter en température Et il y va mollo Qui c'est qui a mis du lubrifiant la première fois ? Non jamais non Jamais Non non plus Pas besoin du lubrifiant Moi je... Il devrait parce que si jamais Je fais mouiller les femmes moi Si jamais elle n'est pas assez mouillée Il va aller trop comme une brute Elle va avoir mal Après elle va se crisper Bah s'il n'est pas assez mouillée Faut travailler un peu les préliminaires T'as raison Farid Voilà Il a montant de température Et il y va mollo Il peut utiliser du... Comment ça s'appelle ? Du lubrifiant pour... Comment dire ? Pour voiture Pardon Mais Marie ça t'aurait pas flippé Un mec la première fois Qui arrive avec une boîte Une bouteille de lubrifiant Je sais pas Il arrive avec une mallette Bon alors attends Là c'est les codes Ok Non là Bref Il y a eu 4 capotes Je crois qu'on pétait Avant de pouvoir faire le truc A priori Malin tu me l'enfiles ta bite ? C'est fou C'était pas très pratique quoi Il avait l'air doué C'est pour ça qu'on disait On disait Morgane D'essayer les capotes avant Ah mais en fait tu peux te tromper de sens Avec le stress Justement T'essayes avant C'était ça T'essayes avant Tu la déroules dans le bon sens C'est nickel Sans qu'elle glisse Comme un... Il faut bien pincer le bout Comme un gant ou des moufles Et Farid Donc lubrifiant Préliminaire Préliminaire Oui c'est vrai T'es important Lubrifiant aussi Parce que comme ça Il pourra doser La pénétration D'accord C'est toute une... C'est toute un... Non mais bon Il faut essayer de faire bien quand même Oui c'est vrai T'as raison Farid Non mais c'est un bon... C'est un bon conseil C'est vrai C'est un bon tuto Que tu nous fais là Je n'ai pas pensé C'est un tuto première fois Et donc toi C'est bien passé Farid Romano t'as la première fois Déçu pas déçu ? Non ça allait Franchement comme je disais tout à l'heure Bon c'était pas Les performances Que je peux avoir aujourd'hui Bon c'est donc moyen Ça allait On nous a dit que T'avais relancé la sauce Assez rapidement Représenté précoce Oui je sais Je sais Tu n'as pas beaucoup changé Non c'est bien Tu ne changes pas Cédric Tu veux venir vérifier Romano ? Non si ça va aller La petite proposition Ton super jaune Carte de l'oeuvre Non il n'est pas jaune Il est bien blanc en ce moment Karim t'as beau Karim C'est la question de l'utriche Karim ta première fois Bien Oui franchement ça s'est bien passé gros C'est après j'ai déjà été précoce une fois Mais c'était après C'était pas la première fois Non franchement c'était bien passé Ça a duré quoi 10-15 minutes gros Bonne performance C'était pas mal C'était pas mal Et toi ça m'y est quoi ? Moi c'était très mal passé Pourquoi ça m'y est pas passé ? Parce que j'avais fait l'erreur De jamais essayer de mettre une capote Ah t'as galéré pour la mettre ? Non en fait c'est pas J'ai pas galéré Non non je l'ai mis du premier coup Parce que j'ai pas pincé le bout Donc ça fait une boule d'air Ah c'est ça Et quand je suis sorti En fait la capote elle avait explosé Tu vois Et la meuf elle a pété un pont Ouais qu'est-ce que t'as fait ? Allez vas-y pharmacie Pile le lendemain Ça m'a traumatisé Après j'ai pu recoucher Pendant genre deux ans derrière Ah tellement que t'avais traumatisé J'avais pas de meuf aussi Et elle a pas voulu J'avais pas de meuf aussi Ah parce qu'elle s'est débarrée après Ouais après c'est juste C'est bon une fois J'y ai suffi Ah ouais ça m'avait traumatisé Et dis-y ta première fois ? Euh moi c'était un peu plus galère moi En fait c'est une première fois Qui a dû se faire en plusieurs fois Bah cinq fois d'ailleurs Non pas cinq fois Ouais parce que En fait moi ça rentrait pas T'as réessayé cinq fois ? La cinquième était la bonne moi Ça rentrait pas ? Non ça rentrait pas C'était la première fois pour elle et pour moi C'était cool un peu Et ouais c'était compliqué Parce que la chatte était au niveau du nombril Je comprenais pas Ça rentre pas dans le bide cette histoire Non non mais du coup forcément Comme c'est la première fois elle Et moi aussi Bon elle devait être un peu stressée Ça s'est pas trop ouvert on va dire Ah putain Et donc ouais il a fallu cinq fois moi Mais t'as fait quoi ? Tu te branlais l'enfant ? Non même pas Parce que tu sais j'étais gêné Non mais pas devant elle Mais après t'es rentrée chez toi Et t'as fait une queue Ah oui après Mais qui lui a fait le trou finalement Cette demoiselle là ? Bah c'est moi Mais au bout de cinq fois Mais quelqu'un Il a C'est vrai C'est ça J'ai eu d'autres mecs après ? Non En tout cas Pas à ma connaissance Dégouté 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 Alors ça commence C'est un terminado Il y a peut-être rue Mais je suis pas au courant Bon on s'arrête Merci les conseils Et les résultats Tiens écoute bien Morgane T'avais un truc à demander La première meuf de Cédric Après avoir baisé avec lui Elle s'est fait sauter Tout Paris C'est pas vrai Tout Paris Non la deuxième meuf de Cédric Ah oui Ah la deuxième J'ai déjà l'air pareil Ton vrai premier amour Quand on voulait coucher ensemble Pareil c'était comme Guigui C'était pas le premier soir Ah bah je peux la comprendre Pareil elle t'est bloquée un peu Tu vois Non tu m'étonnes Dans ces cas là Morgane il faut pas forcer T'as ça sur toi Tu m'étonnes Tu vois tu peux revenir à plusieurs coups Morgane c'est pas grave L'essentiel est que ça se passe bien Et donc pour les résultats De notre sondage exprès Je vous les donne quand même Vous avez voté comme des fous Et des folles depuis tout à l'heure C'est gentil Alors satisfaites les filles Alors première fois pour les filles Est-ce que vous avez été satisfaites Dans votre première fois Satisfaites à 40% Ah ouais mais ça Le problème c'est qu'ils foutent Je peux pas être partout Exactement Et déjà 40% c'est pas mal Et déçus à 60% Putain vous êtes 60% Avoir été déçus les filles Votre première fois Ouais mais les filles C'est de le tout le temps C'est jamais content Ça c'est pas faux Ouais mais là Sans vouloir être misogyne Vous avez qu'à assurer Vous connaissez les filles Mais ouais Et les gars Est-ce que vous avez Il y a la cuisine Qu'elles sont contentes Allez allez Sans vouloir être misogyne Aucunement Aucunement Et les gars Est-ce que vous avez été satisfaites De votre première fois Satisfaits Ah bah 46% Et déçus à 54% Ah bah tu vois A priori tu seras déçu Non mais dis lui De toute façon Ça va être prouille J'ai écouté Skyrock Ils ont fait un sondage exprès Ça va être prouille Pour toi et pour moi Alors autant qu'on le fasse Allez hop Et puis les conseils traditionnels En plus Morgane Un endroit où vous êtes tranquille Vous n'avez pas la flippe De l'arrivée de la mer C'est ça Ou du père Ou de poteau Voilà Pas de prévoir Un endroit où vous êtes bien Tous les deux Bah oui Vous pouvez vous isoler Pendant un petit moment Et puis pas forcer les choses Et laisser couler Comme le dit Crampy Sur l'appli Skyrock Et puis dis-toi bien Que elle Elle l'a jamais fait Donc elle a pas d'élément De comparaison Donc là-dessus T'es tranquille C'est quand même bien Ouais c'est pas faux Ok Bon bah ça roule Morgane Si vous avez d'autres conseils Pour Morgane Des témoignages sur votre première fois Vous pouvez nous envoyer ça 0153 40 30 20 Enfin ça c'est pour nous appeler Et nous envoyer vos messages Avec l'appli Le 41759 Et le skyrock.fm Merci Farid On t'envoie ton t-shirt Skyrock A Lyon Morgane Même chose Et tu nous dis Tu la sens pour quand La première fois toi Hein Morgane Ouais C'est pour quand vous avez prévu Vous savez ou pas Là il me reste une semaine de cours Après c'est les vacances Donc je vais voir pour les vacances Ah oui c'est déjà les vacances Il y a les premières zones Qui partent en vacances Dans une semaine Ouais c'est ça Bon bah écoute Profite bien Morgane Tenez au courant Et puis n'hésite pas à nous rappeler Pour nous faire un petit débrief Ok Ça marche Je peux faire une dédication Merci à tous les deux Vas-y Morgane Dédicace à mon gars Alexis Qui est avec moi Où Alexis ? A tout l'histoire Qui parle d'hévereux Et tout l'internat Qui nous écoute Richard le surveillant Il y en a beaucoup qui sont vierges encore J'imagine Ouais pas mal Bah en vrai Comme je suis en seconde Ouais il y en a Ouais il y en a non Ça dépend Et ceux qui ont déjà fait l'amour Ils t'ont donné des conseils ? Euh bah je sais pas J'ai pas demandé D'accord Bah n'hésitez pas à faire un petit débrief Du coup c'est sur Skyrock Plus de réguliers Ouais et puis bon Tu peux être sûr Qu'il y en a à peu près la moitié Qui sont des gros mythos C'est clair C'est clair C'est un coup classique Les mecs qui baissent Que pas dans les vacances Comme ça personne n'est au courant Exactement Tu vois jamais la meuf J'ai niqué mais de ouf Un truc de ouf Bon merci Morgane Et puis vis-à-toi Et à ta chérie aussi Double appel tout de suite C'est parti Allez on y va Double appel sur Skyrock Ouais bah écoutez Je sais pas Il y a quelque chose Qui déconne dans les téléphones Aucun des deux n'a appelé l'autre C'est quelqu'un qui fait Ta gueule Bon Adrien va Le double appel de default Sur Skyrock Et ouais le double appel Avec les numéros Que vous nous avez envoyés On attaque tout de suite Tout de suite Allez c'est parti Mise en contact de nos familles Let's go Let's go Et après on reparlera Du tatouage d'Alban Et puis de la première fois Bah pas de la première fois De la De l'amour à distance Non pas l'amour à distance Différence d'âge pardon Différence d'âge On peut parler aussi D'amour à distance Si vous voulez Là on est en pleine connexion De famille Tentative de connexion des familles On les a testés Depuis 21h Ça sera pas lui Et on tente la mise en contact Tout de suite C'est le double appel C'est comme ça qu'on fait C'est comme ça que ça s'appelle Le double appel Oh deux boîtes vocales en même temps Avec un effet Un effet écho C'est ça Alors On m'attend Cédric tu as bien testé le numéro Ou t'as oublié ? Oh là c'est quoi ça Tester les numéros Oh merde j'ai oublié Bah oui faut tester ça Je fais juste comme Oh merde Alors Qu'est-ce qu'il se passe Cédric ? Bah je sais pas Bonjour 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 madame Il y a quelqu'un Allo Allo Oui Allo Oui Parle Oui c'est qui ? Bah c'est qui vous m'appelez ? Ah non j'ai appelé personne monsieur aujourd'hui Ah bah écoutez moi on m'a appelé hein Euh je sais pas Bon merci Et le téléphone nous ferme par l'opération du sang d'esprit C'est bien dit ça Allo 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 Non on est pas moi Bah c'est flipper en manu Putain Il y a des vibrato Allo Ah ça marche plus Non ça marche plus ça fait plus Bon deuxième tentative Allez Bonjour Bonjour madame On a réussi une mise en contact Bon d'accord c'était rapide Oui sur la boîte vocale Voilà Par contre on a des boîtes vocales Ça Vous en voulez On en a d'ocases Je vais les mettre en vente sur mon coin Allo Allo Oui bonsoir Bonsoir madame Bonsoir Bonsoir N'inquiétez pas je vais vous passer quelqu'un qui veut vous parler Ok Allo Oui allo Oui comment vas-tu ? Qui est à l'appareil ? Patrick Fait déçu du voyage tiens Patrick Comment et le nom c'est comment ? Le 3 loups à l'onglet Ah tout ça Tout ça oui Le 3 loups à l'onglet Oh la la C'est pas mal hein Oh non pas là non Non pas là Tu veux te faire ce demi-divin ? Alors écoutez si c'est pour moi compter ce genre de conneries c'est pas la peine à vous rappeler quelqu'un d'autre d'accord ? Dois dans la chatte là Là Non je veux pas Je suis en train de m'assurer là C'est vulgaire Vulgaire hein Très Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu dans le temps ? Votre correspondant vous a mis en attente Veuillez patienter L'excitation était trop forte C'est ça J'imagine On attend la réponse à la question de Patrick Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu donc ? Allo ? Alors ? Vous avez réfléchi ? Comment ? Votre correspondant vous a mis en attente Veuillez patienter Allo ? Oui ? Ah Allo ? Oui ? Oui ? Comment vas-tu ? J'en sais rien Qui est de vous ? Patrick ? Ouais bah moi c'est Jean-Pierre Allez Jean-Pierre Bonsoir Jean-Pierre Salut Jean-Pierre Le mec au poli Juste avant de raccrocher Il te dit que Moi c'est Jean-Pierre Que c'est Jean-Pierre Ah bah enchanté Jean-Pierre Eh bah salut Jean-Pierre Bah ouais C'est JP Merci de ton passage Allo ? Oui allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Alors Cédric Peut-il rappel Il faut qu'il y en ait deux en même temps Oh ouais ? Ah mais là t'as vu Je ne peux pas dire aux familles Je les prends en même temps Que ce soit double appel Oh double Ça te faut que tu ailles chez les familles Pour les prévenir dans ce cas-là Bah devant les adresses Je vais y aller de ce pas Allez vas-y Je prends ma voiture Et je vais J'y file Allo ? Bienvenue sur la boîte vocale Bienvenue sur la boîte vocale Du 0950 Bon on a de la boîte vocale Mais on veut dire voilà Qui c'est qu'on veut une ? Allo ? Quelqu'un a l'air de boîte vocale ? Il y en a un là Mais allo ? Une boîte vocale Voilà non non Elle c'était le soupir du désespoir Oh là là Voilà Bah on a un collector Tu nous as dit Ah oui putain j'ai bien fait Dis donc Le bobo le zunus J'ai bien fait de me parler du Le bobo le zunus Le bobo le zunus Le bobo le zunus Mais oui Alors le bonus Sustamer Qui s'appelle exactement Qui s'appelle Sustamer C'est ça C'est un programme Sustamer Le blockbuster de la télé Alors Vous me dites ce que vous en pensez Voici donc Sustamer Des familles qu'on a testé Vous savez comment ça marche Etc etc On teste et on met en contact Sustamer Allo ? Ouais c'est quoi ton problème à appeler là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Hein ? Hein ? Hein ? Allo ? Allo ? Ouais ferme ta gueule C'est peut-être enculé Moi je suis mort Je vais être pas de pensier Tu peux enculer qui ta soeur ? Hein ? Moi je vais enculer ta mère Ta grand-mère Toute ta famille T'es fait pour toi Ça y est Allo ? T'as un clochard T'as que ça infirme De ta vie ? Ah mais si Ça c'est euh C'est tout de la vie Ouais voilà C'est sur la radio Pas du tout Pas du tout Pas du tout Ouais ? Ouais ? T'as un riz comme ça Allo ? Oui ? T'as un riz salope T'as un riz salope ? Allo ? Oui ? Oh ! Oh ! T'as un riz ? T'as un riz salope ? Ah oui ? Ah oui ? T'as un riz salope ? T'as un riz salope ? T'as un riz salope ? C'est qui ? Allo ? Allo ? Cacaille ? Allo ? Oui ? C'est qui ? C'est qui ? Ah bah c'est Michel au téléphone Ah bah Oui mais Michel qui ? Ah bah Bah moi je suis à Wolpe là Comme d'habitude Oui oui ? Bah je peux t'envoyer les gendarmes hein ? Bah ouais je suis à poil là Oui bah C'est moi aussi ? Alors je peux t'envoyer les filles Si tu veux espèce de connard bah Salut les filles C'est Cédric Oui c'est pas connard C'était Cédric C'est Cédric Cédric et Patrick Bah moi je suis pas petit C'est Cédric Vachement un bobo nunus C'était le bonus C'est ta mère Du double appel Elle était avec ses enfants Mais à l'autre Si ça n'arrêtait pas C'était insulte sur insulte Allo ? Moi j'ai adoré Ah bah vous êtes encore là vous ? Allo ? Oui allo ? Bah alors Qu'est-ce que vous faites là vous ? T'il a eu peur Bah oui qu'est-ce qu'il fait ? Il est rentré dans le téléphone C'est ça Donc oui Voilà donc c'était Notre bonus Très bonne qualité de bonus Le bobo nunus Le bobo nunus Le bonus Le bobo Le nunus Ah non c'est fait Le nunus Bon dans un instant On va découvrir les méthodes pour draguer ce soir Des méthodes pour draguer Qu'on va tester évidemment en direct Les méthodes Les méthodes Je comprends pas pourquoi tu me vois Mais bon Parce que les deux connards Et bah oui C'est comme le double appel Il faut être deux Le clash de la drag Il faut être deux aussi Ouais 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 Allez on se prépare Et on va parler tatouage Et les tatouages que vous avez fait Comment vous faites gober à vos parents Vous avez fait un tatouage en cachette Tatou Tatou Vous nous avez laissé vos messages là depuis tout à l'heure Alors vos tatouages Merci pour toutes les photos que vous avez envoyées avec l'appli Skyrock Alban T'es avec nous Alban Avec ton tatouage De l'arbre de vie sur ton cul La fesse droite L'arbre de vie ou l'éclair L'arbre de vie Non l'arbre de vie Ou l'éclair Ou l'éclair C'est au choix C'est au choix ouais Tu vois à quel degré d'alcool le tait Tu ne vois pas la même chose Ouais c'est ça Pratique Bon t'as fait ça avec des potes Pour un souvenir de ton année de terminale Bon pourquoi pas Après bon c'est ton pote qui te l'a fait Ça se voit un peu Ouais c'est ça Et ta mère Alors moi je voulais te demander Allemand Quand ta mère a découvert ça Enfin quand elle a découvert Que tu t'es fait tatouer la fesse droite Elle devait être contente Comment elle a réagi Qu'est-ce qu'elle t'a dit Tu nous as dit en plus que ta mère Elle flippait un peu Parce qu'elle était dans le médical Tout ça Donc elle fait gaffe A quelle occasion elle a vu ton cul En fait c'est juste que Moi avec ma daronne J'ai une sensation J'ai de la confiance tu vois Et je ne pouvais pas lui masquer Que j'avais fait un truc sur le corps C'est ce que tu lui as dit Tu l'as avoué direct Tu ne pouvais pas lui cacher Ah bah bah rien au cul Ouais parce que tu n'es pas sorti en strict De la salle de bain Non mais à la limite C'est peut-être pas plus mal De l'avoir dit à ta mère Plutôt qu'elle le découvre Non plus ton cul Tous les 4 matins à ta mère Ouais c'est ça Oui mais bon Surtout à ton âge Ouais Amis de côté bébé Bon Oui mais c'est vrai Mais attends tu es grange Ouais Et alors donc elle a vu l'horreur L'horreur Bon le tatouage Non mais c'est Romano Moi je trouve très bien ton tatouage Non mais avec le cul Tu te rends bien compte Que c'est quand même relativement laid Quoi ton pote Ton pote a sans doute des qualités Mais il n'est pas dessinateur Non Non Ou alors il n'était pas en état de dessiner Ou alors le mec a la tremble Et ouais ta mère Donc sa réaction à ta mère C'était quoi ? Bah au début c'était le déni Elle a dit Non tu mens C'est une blague Ouais Après elle a commencé à me crier dessus Ouais Après elle a dit Albon tu fais de la merde Tu pars en couilles C'est pas égéné Non mais elle a pas tort Je vais aller voir La personne qui a tatoué Elle a déclaré A priori non Tu lui as dit qu'il était Complètement amateur C'est un tatoueur amateur Non je lui ai pas dit ça Non tu lui as pas dit que c'était un tatoueur Ah bah parce que tu lui as pas dit Que c'était ton pote qui l'avait fait Merde Non non Ah genre tu lui as dit Que t'allais voir un vrai tatoueur Qui t'a fait ton tatou Bah ça c'est pas très grave Non mais si Non mais sa mère Quand tu vois l'horreur Tu te dis mais le tatoueur Le mec C'est pas possible Il a un problème le mec Mais même t'es mineur Normalement t'as pas besoin D'une autorisation Bah voilà c'est ça le truc Elle m'a dit t'es mineur Tu peux pas le faire Sans accorder tes parents Bah je crois que c'est ça Si si Il a besoin d'autorisation des parents Je crois qu'il y a un délire comme ça Ah oui si 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 J'avais un salon pareil Il fallait qu'il soit Une photocopie de la caractéristique des parents Plus l'attestation Ah quand t'as moins de 18 ans Pour s'en tatouer Ouais ouais Bon ceux qui sont tatoués dans l'équipe A quel âge vous avez fait votre tatouage Marie ton premier Toi Samy 18 ans Ouais pareil ma mère Elle était pas au courant Bon un jour quand je l'ai fait Je lui ai montré Et alors Et bah je lui ai dit Bah voilà c'est trop tard Je peux pas l'enlever Oui c'est vrai Elle m'a pourri la gueule Les autres après elle a rien dit Mais le premier Elle m'a pourri En plus ce premier Il est costaud quand même Ouais il s'est fait sur le bras et l'épaule Et un jour je lui ai dit Bah regarde ce que j'ai fait à Paris J'ai enlevé le t-shirt Bon il est fou Il est allé à Paris le con Mais un peu Il s'est fait tatouer par les paris Il s'est fait tatouer le PSG Et là tu pouvais pas le cacher Bah non Puis en plus je pouvais pas le Voilà tu m'enlevé Parce que là C'est pas un petit truc Que t'avais fait Et après t'as enchaîné Après j'en ai fait un au pied A la cuisse machin Et après tatouage un peu schragué J'ai fait au bambou En Birmanie Ouais Au Philippine Et tu sais S'ils te mettent un bambou Ils te tapent dessus Un bambou traditionnel Je peux pas aller derrière le Ah putain Ils te tapent au bambou Ouais en fait Ils prennent un bambou Ils écrasent des feuilles Pour faire l'encre Ils mettent un bambou Qu'ils taillent avec un couteau Ça fait une pointe Et après C'est comme ça qu'ils faisaient avant En polynésie Tu pourrais rassurer ta mère En disant que tu as un pote Qui s'est fait tatouer Qui s'est fait tatouer le bras au bambou Non mais d'ailleurs Mais tu sais en soi A limite J'aurais peut-être plus confiance Parce que c'était plus hygiénique Le bambou Il est près de l'arbre Il est tout neuf Ouais non mais c'est ça Alors que Alors que l'aiguille Tu sais pas trop où elle a trait l'avant L'aiguille de ton pote Ouais surtout dans cet état Bon il y a plein de tatouages Que nous avons envoyés Il y a Aloï Qui a un tatouage de Dragon Ball Z Magnifique Fan de manga Qu'est-ce que vous avez d'autre Ah là il y a un palmier C'est le bigoudin Alors le bigoudin Oui il a fait un palmier Avec une vague Qui fait tout le tour du bras Il y a Alex Elle a partout des tatouages Partout 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 T'as qu'un seul tatouage ? C'est le 10 Qui nous pose la question Sur l'appli Skyrock Ouais ouais C'est mon premier en plus C'est mon premier Tu peux rester à un Non mais Aligny Vraiment Vu que c'est quand même Relativement laid Non mais non mais Non mais sérieux Non mais c'est une sorte de goût Non mais c'est très moche Le mec c'est pas destiné Ouais mais tu vois C'est une symbolique pour moi Exactement Non mais est-ce que tu fais La symbolique Tu en as une terminale Avec ton pote Non mais est-ce qu'après Aligny Tu pourrais pas l'intégrer Dans un truc Par un vrai tatoueur autour Tu vois Ouais peut-être tu feras ça Pour tâcher un peu la misère On va dire Ouais Ou le faire enlever Tu peux le faire enlever Ouais aussi Ouais c'est vrai Il y a des nazis Qui ont fait ça d'ailleurs Ça coûte bon pour moi Parce qu'il y en a Quand ils étaient petits Ils étaient nazis Enfin ils étaient nazis Ou ils savaient pas ce que ça voulait dire Ou ils étaient cons Et ils se sont fait faire des Ils se sont fait faire des croix gammées Ou des croix celsiques Eric Zemmour en a partout dans le corps Ça veut dire Et quand ils se sont retrouvés Bah devoir aller bosser Et tout ça Et qu'ils avaient ça sur le bras En fait c'est aux Etats-Unis Que ça arrive surtout Parce qu'ils arrivent en France Oui quoi Les trucs ne passent à mort Ce que c'est quand même Ils se sont fait Ouais c'est vrai C'est bon Une minute mais bon Oui Bon après bon Non monsieur Bon il y a que les cons Qui changent pas la vie Comme on dit Après tu peux pas travailler A beaucoup d'endroits Si au Ah non Ils étaient trois gammés Sur le bras C'est normal Puis au rassemblement national Tu peux travailler Ouais éventuellement Ouais mais sinon au niveau Ouais au niveau Tout ce qui est Ouais T'es quand même Très très limité Non mais ça t'en taffe Même juste un tatouage T'as pas le droit Ouais maintenant Moins qu'il y a C'est quand même moins Parce qu'il y a un paquet De monde Regardez rien que les photos Qu'on reçoit nous Il y a un paquet Qui sont tatouées Parmi vous déjà On a un paquet de tatouages Non mais c'est vrai Qu'il y a certains établissements Par exemple dans la restauration Ouais en tout cas Si t'en as Il faut les cacher Ouais ils mettent un Mon pote tatoueur par exemple Quand on vient le voir Pour se faire tatouer Genre les mains Ou le visage Il demande plusieurs semaines De réflexion quoi Il dit non Je te tatoue pas direct quoi Le visage Ouais visage main Il y a Sofiane Qui s'est fait tatouer Son chien sur le bras C'est mignon Bah oui c'est mignon Tu veux pas te faire tatouer Medellin ? Bah ouais sur la fesse Sur les fesses Ouais bah ouais Sur mon cul poilu Moi j'y pensais Les poilus Medellin Ça ira très bien Marie combien de tatouages ? Moi j'en ai un Pas seul C'est un L Non c'est un 7 Ah oui c'est très bien Parce que vous avez Toujours pas compris Ne te formalise pas Si tu trouves qu'il est Un peu moyen Ton tatouage Alban D'abord comme tu nous le disais Il a une symbolique Et en plus Regarde Marie Elle s'est fait faire un 7 On dirait un L Non mais c'est un 7 Parce que c'est dans le sens De mon bras Je me balade pas Avec les bras en l'air C'est pas un professionnel Qui t'a fait ça Mais bien sûr que si Evidemment Tu diras ton pote à lunettes Là Qui peut devenir Tatoueur professionnel C'est cool Il a une chance Il a une chance Voyant le tatoueur de la Marie Très bien Franchement Romano Tu te recommences Un 7 Sans intérêt Oh bâtard Écoute j'en ai rien à fout C'est mon corps Moi je suis contente D'avoir mon 7 Non mais bon Parce que Marie Quand il est trop beau Elle ne souvient plus Les jours de la semaine C'est un peu con Il y en a 7 Pourquoi t'as mis 7 En vrai ? C'est sa date de naissance Ouais c'est mon mois de naissance Ah le mois de naissance Ton numéro fétiche Et c'est mon numéro fétiche C'est mon numéro de téléphone La taille de son C'est un peu con Marie Il y en a qui sont tatoués Leur date de naissance Et il y en a qui sont tatoués Le prénom de leur chéri Heureusement c'est Reddy Qui nous envoie le message Qui nous dit Heureusement je suis toujours avec Sinon les enfants Moi je sais que quand je suis parti Me faire tatouer Mon fils m'a appelé Il m'a dit Je te préviens Tu ne mets pas Théo sur ton corps Il m'a engueulé J'ai dit non mais t'inquiète Non t'inquiète J'ai mis t'es horrible J'ai mis Arthur Je me suis trompé J'ai mis pédo Marie elle a mis 7 Alors qu'elle avait demandé Sexe au tatoueur Il a mis 7 Il a mis 7 A la place de sexe Bon et Alban Ta mère a priori Bon ça y est De toute façon elle est au courant C'est passé En plus ça va Là où t'as le moins merdé C'est que tu l'as fait faire Un endroit qui n'est pas C'est pas le plus visible C'est pas comme si tu l'avais fait Au milieu du front Mais il rate le quand même Il a raison pour Marie Trop bizarre Marie de mettre un chiffre Alors que t'es allergique T'aimes pas les chiffres Ouais c'est vrai c'est pas con Oui c'est vrai t'es bizarre Ouais j'avais pas pensé à ça Non mais il est poste Marie Tu voulais pas te faire tatouer Myriam Ou je sais pas Ouais ouais Marie en rebeu Ouais ouais J'ai eu plein d'idées Puis finalement j'ai eu Tiens moi je vais me faire tatouer Malik J'ai mis 8 ans Ça c'est 10 fous le rebeu Ça ressemble 7 c'est pas le record de mec Que Marie se tape en une journée Drop drop Qui se pose une question C'est malin ça Et comment on peut enlever un tatouage T'as un genre t'as envie d'enlever Au laser C'est des brûlures après les rafes Tu me laisses des traces ou pas ? Non ma grand-mère elle a fait gros C'est l'ouf ma grand-mère Et l'allemand il a 25 ans Il a un super tatouage Tu vois une main allemand Une main fermée Avec juste le pouce Et les deux doigts Dans le majeur Ah ouais pardon Juste avec le majeur Et l'index qui sont relevés Et à la place du majeur à l'index C'est comme si t'avais deux autres Deux bras qui démarraient Avec un fuck derrière Ça c'est vraiment joli quand même Je sais pas si j'ai bien décrit Le truc Je vous avais raconté mon frère Donc en fait t'as les deux doigts Qui se transforment en bras Et puis t'as une main Au bout des deux bras Et t'as une espèce de fuck derrière Ça c'est original Et là où ce tatouage ? Sur le bras ? Sur le bras ouais Bah putain pareil tu vois Si tu veux bosser Je sais pas moi Tu veux bosser dans une réception Ou je sais pas en restauration Ou quoi Je suis pas sûr que ton patron Il était ouf ça T'as intérêt de mettre Une chemise à manches longues Ah ouais c'est clair Ah bah oui Sans aucun client Tu lui montres le tatouage Et fuck Et dis à l'eau 11ème tatouage Elle a fait son chat Sur son tatouage Mais il y avait un prof Tatoué même dans les yeux Non ? Ouais si si C'est un prof Tatoué partout il était Ouais 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 mais lui il est tatoué Genre je ne sais plus 90% Même dans les yeux Moi ça me ferait flipper Un prof comme ça Dans les yeux c'est bizarre Les yeux en plus C'est vachement risqué Parce qu'il suffit Que le mec tu foire Tu es bien meugue Ceux qui sont pas tatoués Là dans l'équipe Vous feriez quoi comme tatouage Si vous deviez en faire un Romano C'est compliqué ça Il y a une loi qui passe On est tous obligés d'être tatoués Il y a une bite T'es mal la photo Ah ouais j'avais déjà vu C'est sur l'oreille C'est des couilles C'est comme si c'était Les couilles sur l'oreille Après sur la joue Ça part Et t'as un petit piercing Au bout de la bite Et c'est un piercing En fait qui est sur la joue Et ça présente Le mec est tatoué Sur le visage Oh putain Non mais là Alors Romano Tu ferais une bite Sur le visage Ouais mais une grosse bite Génial ça Sur le front Tu sais qu'il part du front Et qu'il te sent le menton Tu sais Tout le long de Tout le long de mon nez Et tout Non mais je sais pas Et Verscho lui Il a été tatoué par son père A 15 ans C'est Verscho qui nous envoie Le message Il a 29 ans aujourd'hui Qui tatoua ton père ou quoi ? A priori oui C'est vrai Zéro tatouage Je n'ai jamais eu envie Lucho qui me dit ça Moi non plus Je n'ai jamais eu envie Pas spécialement non plus Parce que je regarde les fringues Et des fringues Tu trouves super belles aujourd'hui Et puis tu vois Dans 5 ans Ça sera complètement ringard Donc je me suis dit Pour les tatouages C'est pareil Non mais les tatouages Je ne peux surtout pas Suivre les modes C'est très personnel Je ne sais pas ce que c'est La mode en ce moment Mais il y a eu la mode Du fil barbelé Et tout ce qui est Tribal et compagnie En vrai ça ne sert à rien Les tatouages Non mais bon Toi tu l'as fait Toi ça bien Ouais mais en fait Non mais tu sais Si tu le fais Tu es content Et en fait au bout d'un mois Tu oublies que tu as un tatouage Et ça ne sert à rien Donc tu ferais quoi Comme tatouage toi Romano ? Je ne sais pas trop Un billet ? Un billet de 500 alors Un billet de 500 Je suis comme un con Je joue où il change Tu vois Oui c'est vrai Ah ouais Non justement C'est assez habillé Ouais voilà C'est le côté vin Non mais bon Moi au soir Je n'ai jamais eu Le visage de Cariole Non ça va merci Sur le tec Ça va aller Gui Putain en vrai Moi je ne suis pas du tout Tenté par un tatouage C'est pour ça que je vous demande Mais la tête de Messi Tu sais quoi Je ferais une petite larme Sous l'oeil Pour faire comme les mecs Des gammes Mais ça ça veut dire Tu as tué quelqu'un Non c'est vrai Il est la larme Non c'est vrai Vas-y on va rester sur Messi Alors Gui Gui Messi ou une larme sous l'oeil Et toi Karim Ah putain je ne sais pas Sur la gueule c'est chaud quand même Moi je trouve Sur la gueule Non mais ce que disait Gui Par exemple Ouais larme sous l'oeil Non non Pour moi ça ne bouge pas Non non Je ne sais pas Putain je ne sais même pas Une maison Une maison Une maison Une maison Je ne sais pas Peut-être le PSG Un chameau Le PSG Un chameau Un chameau Un chameau Un couscous C'était une babouche Et toi Cédric Moi je ferais Une carte du monde Mais en petit Une carte du monde Ça va sur ton corps Je vais faire tout le système solaire Non mais une petite carte du monde Je vois un petit truc Je ne sais pas Tu peux faire l'univers Et toi c'est cool Tu fais un micro Non Un micro Un micro C'est pas un casque Par contre la radio Mais non j'en ai un filmé Toute la journée Non moi je ferais J'ai un pote Il y a un tatouage qui est marrant C'est écrit on Mais quand tu le regardes à l'inverse Ça fait no Et je trouve ça marrant Ah pas mal ça va On et no Ça c'est cramé de hof Ouais mais c'est marrant Non mais il y en a 10 000 des mecs Ah j'en avais jamais vu moi Moi non plus Ah ouais C'est un italien Ah oui donc Ah c'est peut-être la mode Ouais c'est la mode Parce que moi j'en ai vu aussi Qui avait ça sous le cou De la côté on De la côté off Ah non non mais lui c'est on Oui non non mais j'ai compris Mais celui-là je l'ai déjà vu C'est on et si tu le regardes à l'inverse Ça fait no Oui bah oui C'est assez logique Voilà Si tu fais un autre mot Ça serait chelou Bon Alban moi je trouve ça En tout cas De faire un tatouage Avec un pote sur le cul Parce que ça se voit pas trop Comme souvenir ton année de terminale Bon ouais Si t'as passé une super année de terminale Si c'est vraiment un bon pote Ouais bon voilà Bon de toute façon Hé Alban C'est fait C'est fait C'est clair Ouais mais je sais pas comment rassurer ma mère C'est ça le truc Bah tu lui dis que c'est fait C'est fait Que ça s'est bien passé Regarde t'es pas tombé malade T'as pas la jetouille Tout va bien Ouais Pas encore Pas encore Oui pas encore Ça va la rassurer ça Pas encore Non bah elle va être en colère Après ça passera Tu sais moi ma mère Elle m'a fait ça pour le piercing Elle m'a fait la gueule pendant 3 jours Et puis après Non mais à mon avis Ta mère elle a peur Pour les maladies Elle va te faire une prise de sang Tu lui dis à ta mère Je vais me faire tracer Elle a rassuré Bah voilà ouais Oui à la limite Tu peux la rassurer comme ça Elle fait quoi dans la médecine Si elle veut appeler le tatouard On est tous les mêmes Elle est sage femme Ah bah tu la salueras Tu lui diras bonjour De son confrère Le docteur Romano Bien sûr Vas-y je le ferai Bon Alban Tu salues les potos Et puis Bah continuez de bien vous éclater Faites gaffe quand même Et puis faites gaffe T'as envie d'en faire d'autres Des tatouages Ou c'est juste comme ça Un samedi prochain La prochaine soirée Merde Toutes les soirées Non mais ouais Mais quand t'as ce truc là Et que tout le monde est bourré Si vous le faites à chaque fois Forcément il va y avoir des problèmes Ah fais gaffe Oui Fait gaffe Est-ce que vous voulez Une petite bague tatouage pété Un petit peu Ah vas-y Vas-y Allez Ecoute Alban Pour terminer en beauté Et vous pouvez réagir Par rapport à Alban Si vous aussi Vous avez vu des parents Les réactions des parents Qui découvrent vos tatouages Vous nous laissez Les messages avec votre appli Le skyrock.fm Et le 41 759 Oui Karim Une blague pétée Alors c'est Romano Qui a un chien Il a un chien Et il a perdu Donc il est à la radio Putain il est en panique Il est pas bien Diffoul Il arrive à la radio Il trouve Romano Pas bien Il dit Romano Qu'est-ce qui t'arrive Romano lui dit Bah putain j'ai perdu mon chien Je sais pas où il est Je l'ai cherché toute la journée Là t'as dit Foul Tu lui dis Bah il est tatoué Et la Romano lui dit Eh bien sûr Il a un moué Et oui Ils ont retrouvé Karim Comédie Club Pour un one shot Comme ça Hop là Bisous Alban On va t'envoyer le t-shirt Skyrock Bisous Alban A la maison Bisous Alban Et puis vos réactions Pour Alban Pour tout le reste Vous nous appelez Ludovic On va enfin retrouver Ludovic Dans un instant Ludovic Avec des histoires Différences d'âge Vous pouvez déjà témoigner là-dessus On va reparler Ludo 37 ans Et donc tu vas nous dire Avec qui tu sens Et quel âge est-là Surtout Tu bouges pas Ludo Le temps de passer la pub En speed Ça a duré une minute et quelques Et juste après Le gros son de Nino Et le clash de la drague Qui arrive Skyrock 21h minuit Radio libre Seulement sur Skyrock Et ouais c'est radio libre Sur Skyrock Pour nous appeler 0153 40 30 20 Vous avez l'appli Skyrock Le skyrock.fm Ouais Et attention Le clash de la drague A retrouver dans un instant On va attaquer le clash Juste après Ludovic Ouais ouais Vous avez déjà des méthodes Pour le clash de ce soir Bien sûr Cédric C'est quoi ta méthode ? C'est une méthode Une méthode que Florent m'a envoyé par message Voilà Une message que Florent m'a envoyé par méthode C'est ça A peu près C'est ça En fait j'ai perdu ma bague La dernière fois que je suis parti coucher avec la femme Tu mets des bagues toi J'ai mis un doigt Bah tu sais ma bague de mariage quoi L'alliance Ouais une alliance Une alliance J'ai perdu mon alliance Et du coup je voulais venir vérifier Tu as beaucoup de vos cellulaires Je l'ai épopé dans la chatte de la femme Très bien T'aurais pu le faire avec une montre C'est beaucoup plus classe Bah à la base il m'avait dit qu'une montre ouais Ah bah tu as l'air Mais c'est gros une montre Non mais je crois avec ton mère de parmi C'est les méthodes Je prends la telle quelle Oh l'alliance c'était bien L'alliance ça te plaît Ok Bon c'est l'alliance de Cédric qui était perdue Et qu'on va essayer de retrouver ce soir Va-t-il la trouver Bah on en saura plus dans un instant Romano ta méthode à toi Je travaille chez Hubert Bitt Oui Et on a On s'avait vu Hubert qui nous s'est coupé Et ce soir Ils ont demandé de la livraison De Bitt à la maison J'arrive Très bien Et bien c'est parti Dans un instant Jean-Louis Gay Marie elle serait trop contente Tu restais un soir Alors je voudrais Bitt de 20 centimes ce soir C'était Karim et Samy Qui avaient fait une Ah vous l'aviez fait déjà Ouais mais il y a longtemps Bon bah écoute Je vous rends hommage Alors que vous n'êtes pas mort C'est beau Merci Bon on s'occupe du clash Dans un instant Mais on est avec Ludo Merci d'avoir attendu Ludo Mais t'as vu il y a eu plein de choses On a filé On a filé à la montagne Chez Lénier là Dans son refuge Il s'est baladé A deux heures de toute vie Lénier 17 ans Qui s'est barré Si vous étiez pas là On lui fait un bisou à Lénier On vous raconte un peu Il s'est barré Il s'est barré comme ça Ouais 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 Il avait envie de C'est randonner Donc surmette au vert on va dire Il s'est mis au blanc Parce qu'il est au milieu de la neige Ouais Faut le dire Alors Ludo Comment ? Salut Diffoul Salut à tout le monde Salut à toi Salut à Marie Salut à tout le monde Salut Donc toi t'es à Pontchâteau T'as 37 ans Et tu voulais nous parler D'une relation pour une différence d'âge Alors d'après vous Il sort avec une fille De quel âge T'as quel âge toi déjà ? 37 37 Tu veux connaître l'âge de Ludo ? Il a 37 ans Il a quel âge ? 37 ans Avec les photos de Megan Moi je le savais Moi je dirais 65 Alors tu sort avec une meuf de 65 ans Ça c'est la vie de Karim Romano tu penses qu'elle a quel âge cette meuf ? 16 ans Voilà Non Romano Non Romano Moi je dirais de plus Plus âgé que moi Non mais là T'as quel âge toi ? 37 ans Limite le bras C'est la produite là On va te demander une fois Ah Karim tu t'es Ouais Alors Ouais peut-être ouais Vas-y je vais dire 60 moi Toi tu dis 60 ans Ouais Euh Gui C'est marrant je ferais un peu plus âgé aussi Je dirais Allez 64 64 Marie Moi je voyais plus jeune J'ai du 22 Elle a mon âge ? Ah ouais 118 Ah merde Ouais C'est con hein Bon Dis-le Ludo Quel âge elle a ? Qu'on découvre ça ? Parce que moi je sais pas Quel âge elle a ? Non non Elle est pas beaucoup plus âgée que moi Elle a 43 ans Et pour elle Les 6 ans Les 6 ans d'écart Il lui pose problème en fait Hein ? Ouais elle est là Faut lui dire C'est psychiatrique ma chérie Mais pourquoi elle se dit ? Mais oui ça pose un problème Pourquoi elle t'a expliqué Pourquoi ça pose un problème ? Bah parce que pour elle 6 ans d'écart Moi j'en ai 37 Elle a 43 Pour elle elle se voit comme une Désolé du mot Mais elle se voit comme une cougar Elle se voit comme une mute quoi Peut-être par rapport aux enfants peut-être Si t'as pas d'enfant Et tout ça elle se dit Ouais je ferais plus d'enfant Enfin j'en sais rien mais Bah moi j'ai une fille J'ai une fille qui a 10 ans Qui va à 11 ans bientôt Non mais tu t'as peut-être pas envie d'engrosser elle ? D'engrosser Quoi de la... J'adore la délicatesse de Romain Moi c'est Pierre Quand il a fait un enfant la gotique Il va lui mettre la graine Oh je t'ai engrosser Engrosser Bah lui mettre la graine Je t'ai mis la graine Oui Mettre la graine Choisissez c'est où mettre la graine ou engrosser C'est où le choix ? C'est ça ? Peut-être qu'elle lui sera cette Je lui mette la graine Moi je me verrais bien avec un deuxième enfant Après ça lui poserait pas de soucis à elle Mais faudrait que ça soit maintenant Pour elle c'est faudrait que ça soit maintenant Bah oui faut pas attendre trop longtemps Mais c'est bizarre qu'elle te parle de différence d'âge Parce que 37, 43 C'est la même génération C'est peut-être qu'elle bloque Oula Qu'est-ce que c'est ? C'est là C'est les gosses Ça les couffre On a parlé d'enfant Ça la rendait malade Il a renoncé à son fils avec la gothique Ça y est Romain On ne peut plus là Non mais t'as même C'est peut-être le cap des 40 ans Qui la bloque tu vois Non mais à mon avis C'est surtout l'histoire des gosses Psychologique Ouais tu vois Ouais moi je pense que c'est Pour une fois je donne raison à Marie Voilà Bah après elle a trois enfants Elle a trois enfants Ouais mais elle se dit Elle se dit Il sera avec une plus jeune Il pourra encore en faire un S'il en veut un Alors qu'avec moi Ça fait combien de temps Qu'avec la dame ? Bah en fait si tu veux Si tu veux je l'ai connu Je l'ai connu au mois d'avril 2021 On s'est connu sur TikTok Elle est venue sur un live Que j'avais fait Enfin pour te la faire courte Et on a fait connaître Ça fait pas très longtemps quoi Pour résumer Et puis en fait Ça fait dix mois que je le cours après Ça fait deux mois qu'on est ensemble Et pour elle c'est encore assez dur quoi Tu vois Tu repenses à ton fils Non mais c'est bizarre J'ai un truc derrière moi Tu repenses à ton fils Mais ça aurait peut-être été une fille Avec la gueule de ça Non mais c'est bizarre C'est bizarre qu'elle te dise ça aussi rapidement Peut-être qu'elle cherche une Non mais non Regarde C'est assez logique Il y a 43-37 Nous dit Jules Obédoromano Elle est fragile un peu Je trouve moi Je trouve un peu la même chose Après ma histoire d'enfant Non mais moi je pense qu'elle pense aux gosses La meuf elle se dit Bon là on se connait depuis 6-7 mois Donc le gosse on va pas le faire maintenant Alors s'il m'en demanda dans 2-3 ans La meuf elle aura 45-46 ans Bon il faut avouer qu'il y a ce stage là C'est pas impossible Mais c'est quand même compliqué C'est clair Voir et pour certaines c'est déjà Trop tard Ouais c'est déjà terminé Donc il y a peut-être ça Elle se dit Ouais il va pas rester avec moi Parce que lui il voudrait un gosse S'il était avec une plus jeune Il pourrait aller en faire un Machin Ouais je pense que c'est un gros travail Il y a Darkin Med C'est pas con ce qu'il dit Darkin Med Il dit Sa main fallait sur TikTok Mais son mec qui est trop jeune Elle est chelou Ouais j'avoue C'est vrai ouais C'est vrai que sur TikTok Tu trouves pas des grands-parents Qui font des chorégraphies Avec leur canne Non Non c'est clair Mais vous avez une vie super différente Genre je sais pas T'écoutes du rap Elle écoute Mozart Non mais ça va C'est trop marrant Justement en fait Justement en fait Comment dire Depuis qu'on s'est vu Après depuis TikTok En fait On a échangé sur Messenger Après je lui ai demandé Son numéro de téléphone A me la donner Tout ça On s'est vu En fait on a absolument Les mêmes délires Les mêmes envies Les mêmes choix de vie C'est normal Vous êtes de la même génération Je suis d'accord 6 ans c'est rien Non mais ouais Moi je croyais Que t'allais nous annoncer un truc Sur la meuf T'avais 16 ans moi Aujourd'hui t'as 50 berges Tu joues à la console Tu mets des Nike Il y a quelques années C'était pas pareil Non mais les vieux Les vieux sont moins vieux Bah oui Les vieux sont moins vieux Aversion Après voilà C'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment Des auditeurs Parce que justement Parce qu'on a le même délire On a le même tout ça Mais il y a tout le temps Le ressenti pour elle De l'âge Qui ressent en fait Mais je vois pas le délire C'est peut-être un blocage C'est peut-être elle Qui fait la Comme disait Marie La crise de la quarantaine Et elle te la transmet Il transmet son mal-être Tiens regarde Il y a Dragon Débridé Qui dit Il me ressemble ce gars C'est toi le gars Ludo Il me ressemble ce gars Ma femme a 42 ans Moi j'en ai 33 On a un fils en commun Et trois beaux-enfants D'elle Tu vois Guigui Toi t'as des potos Ils sont plus jeunes Ou plus vieux que toi T'as des potos Franchement Il y a le même délire T'as quel âge toi ? 21 là Comme toi en fait Ah oui ? Exactement Comme toi Bah voilà Dans une semaine Je suis 21 Je redouble mon 21 ans Ah putain c'est sympa ça Ça continue Non et puis il y a le même délire En tout cas Bon après c'est pas la même chose Entre l'amitié et l'amour Mais en tout cas nous Dans le même délire Il n'y a pas trop de problèmes Et je pense que ouais 6 ans Bah t'as vu de toute façon Quand tu nous as dit Qu'il y avait une différence d'âge Tout de suite on a vu Des chiffres super haut C'est allé de 16 ans Jusqu'à 65 Non mais t'as 21 ans Tu t'entends très bien Avec Marie Qui est quand même Oui voilà Qui est ton arrière-grand-mère Moi je peux te dire Parce que je suis dans cette situation Mon mec il a 8 ans de moins Tu vois Mais on a les mêmes délires Et tout ça Il n'y a pas de choses Il a seulement 65 ans Oh il est tout jeune Il est tout jeune En revanche moi je lui ai dit Dès le départ Bon bah quand c'est un peu Mis ensemble Que voilà on est un peu Troubés amoureux Je lui ai dit Moi je ne veux plus d'enfants C'est à dire c'est terminé quoi N'y pense même pas Et lui il a Oui bien sûr Bah tu devrais Ouais mais j'ai pas envie D'avoir un enfant Sois-tu mignon On aura un enfant Qui viendra dans l'équipe Et lui il m'a dit On a déjà un chien On pourrait avoir un enfant Ouais super Mais après t'as peut-être pas Le même âge Marie tu vois Non Le même âge que son mec Que qui ? Non que la meuf là Ah La meuf de l'auditeur A un problème dans la tête Que nous quoi tu vois Bah elle a 8 ans Il est plus jeune de 8 ans Oui Marie Oui oui 8 ans Il a 8 ans de moins Donc il est plus jeune Que moi de 8 ans C'est dingue les mathématiques Il y a plein qui nous disent Que ta meuf Elle a un problème dans sa tête 33-47 Où est le problème Sauf si elle a une tête de vieille Bon bah c'est sans doute Le problème de l'enfant Elle se dit Je vais peut-être Je vais peut-être pas pouvoir Lui offrir Ouais ça Ou elle garde Une sortie sous le cou Non mais t'as qu'à lui dire Tu sais j'en veux pas de gosses J'ai déjà des gosses Ouais c'est bon Quoi je veux pas en refaire Voilà j'en veux pas de gosses Et après tu fais comme Romano Tu tousses en vomissant Voilà Pour montrer que ça Pour montrer que t'as vraiment pas envie D'un enfant Surtout qu'il y a déjà une gosse Donc je vois pas ce qu'il te dit Non mais elle Tu vois il y a des meufs On en parlait l'autre fois Tu sais Ouais Des meufs les gosses C'est Il y a plein de messages aussi Bah tiens Siu Siu qui nous envoie un message Elle a 19 ans Elle nous dit Moi ma mère elle a 44 ans Et mon beau-père il en a 35 Aucun problème Ma grand-mère a 64 ans Et mon grand-père il en a 50 Aucun problème non plus Tu vois Siu Siu Elle a tout dans la famille Rien sûr Moi j'ai bientôt 42 ans Et je suis avec une belle femme de 27 ans C'est 100% algérien On t'embrasse C'est 100% algérien On te fait des bises Donc ça pose aucun problème Faut que tu la rassures Ta meuf Tu lui dises Ma chérie on est de la même génération Aucun problème Si t'es dans le même délire Oui oui Après oui on est dans le même délire Après tu peux sortir Avec quelqu'un de plus jeune que toi Qui a des délires de vieux Il y en a 25 ans Qui a déjà des vieux cons Ouais Après c'est compliqué quoi Parce que bah quand on est Quand on est ensemble En fait c'est super fusionnel C'est l'un pour l'autre Et en fait quand on est pas ensemble Bah c'est limite la guerre Elle a peut-être un peu peur C'est chelou ouais Tu vois elle s'est resté longtemps Avec je sais pas Le père de ses enfants Peut-être un peu T'as raconté Comment C'est quoi Elle était avec qui avant Comment ça s'est passé ouais Bah en fait Elle est tombée En fait ça fait 10 ans Qu'elle est séparée Du père de ses enfants Ouais Et du coup Elle a cru sur des mecs bizarres Et en fait Elle a plus confiance Limite plus confiance aux hommes Donc moi je suis là Pour attraper la merde quoi Ah ouais bon courage Ouais c'est ce que je t'ai disé Ouais mais bon T'es pas non plus psy quoi Non mais c'est vrai Non mais à un moment Non mais À un moment Au bout d'un moment Non mais bon Je t'étais un peu Un peu radical Vas-y sois radical Ouais Non mais au bout d'un moment La meuf Elle me parle que de ça Et je lui dis Vas-y me casse pas les couilles Tu vois je lui dis Parce que Non mais je lui dis Parce qu'au bout d'un moment La meuf elle est en train De niquer l'histoire Alors que tout va bien Tu vois La meuf elle cherche des problèmes Là où il y en a pas Tiens et toi Il faut que tu la rassures Voilà mais si au bout d'un moment La meuf elle te répète sans cesse ça Exactement C'est relou quoi Tu vois Elle en flippe Tu vois même moi Une différence de 10-15 ans Ouais elle en flippe Ouais Marie ouais Elle en flippe Ouais elle en flippe Tu vois Mais je pense qu'elle garde ça aussi Sous le coude tu vois Pour se dire Si ça se termine Au moins je lui dirais Que ça vient de là Non mais vous en avez parlé Tu peux pas lui faire de mal Parce que si c'est l'histoire du gosse Elle se pense à ça C'est pas cool Peut-être rassure là Que le gosse Ouais c'est pas fou toi Ouais que t'en mange Non c'est pas que l'histoire du gosse Après si y en a C'est bien Si y en a pas Non non mais bon Peut-être qu'elle ait une blocature En se disant Ouais dans 2-3 ans Je pourrais peut-être J'aurais plus de mal à en avoir Vois je pourrais pas en avoir Rassure là quoi C'est vrai que Moi après C'est pas un choc Si y en a C'est bien Si y en a pas Tant pis Mais après c'est vrai Qu'elle bloque beaucoup Sur l'horloge biologique Ah tu vois C'est ça Moi je te dis A mon avis c'est que ça C'est con hein Parce que t'en veux pas Donc y en honnête Qui dit moi Belle soeur elle a 33 ans Elle sera avec un gars de 52 Mais c'est que pour l'argent Bah salut ton honnête Tu salueras ta belle soeur Yannick qui a 18 ans Et qui me dit moi Ma soeur elle a 32 ans Son mari en a 53 Ils sont ensemble depuis 15 ans Et ils ont fait 3 enfants Tu vois Ça pose aucun problème C'est le mari qui est plus vieux Moi ça me fraîchait quand même De sortir avec quelqu'un de plus vieille Beaucoup plus vieille tu vois Ouais moi aussi Parce que Ça me dérange moins de sortir avec quelqu'un Ça me fraîchait d'être Deveuf tôt tu vois Ah moi je penserais pas à ça Mais c'est juste une question Non mais tu vois Je sais pas T'as 30 ans La personne a 50 ans Ouais Bah logiquement Elle va mourir avant toi quoi Ouais c'est peut-être Ouais t'as tort Et puis on nous dit Regardez Emmanuel Macron Ça lui pose pas de problème Ma mère elle est mariée depuis 25 ans Avec Emmanuel Macron Non C'est un mec qui a 18 ans de moins qu'elle Oui donc ça passera bien Sans qu'il savait qu'il y aurait pas d'enfant Tout ça Non mais essaye de la rassurer En lui disant Faut pas lui dire Tu as dit un truc là juste avant S'il y en a un c'est bien S'il y en a un c'est pas bien Faut pas que tu lui dises ça Ouais non Dis lui que tout va bien Parce que tu lui dis S'il y en a un c'est bien Elle va retenir que la première partie de la phrase Exactement Elle va se dire Je vais le priver d'un enfant Elle pense peut-être à toi Ouais Comme le dit Comme le dit Loïc Sur l'appel Skyrock Non mais dis lui simplement Non mais t'inquiète Je veux pas d'enfant de toi Qui est le roi Bien sûr Là c'est chaud là Là dire ça là Mais là on a dit la photo C'est la séparation Oui c'est possible Se projeter avec des gosses Après 6 mois de relation Même pas 6 mois T'as dit que ça faisait combien de temps Que tu étais avec elle En fait ça fait 10 mois Que je la connais Ça fait 10 mois Que je galère Pour être dans sa vie Pour l'avoir Là ça fait 2 mois Que je sors avec elle Et depuis 2 mois C'est un bonheur Sauf qu'il y a tout le temps La fixette de l'âge Il y a tout le temps La fixette de l'âge Dès que vous êtes pensé A XVR Il se projeter avec des gosses Après 6 mois Enfin il disait 6 mois de relation Mais c'est même pas 6 mois C'est quelques Quelques semaines de relation C'est quand même un peu con Peu importe la différence d'âge L'essentiel est de s'aimer Oui mais elle voit Que l'horloge biologique Elle tourne Et que Admettons que vous restiez ensemble Et que ça soit Que t'as envie d'un gosse Avec elle dans 2-3 ans Ça m'est plus compliqué Il a fallu bien comprendre Que les enfants C'est bon t'as ce qu'il faut Et puis c'est pas trop Exactement Ah oui quelle horreur Bon tu voulais demander quoi Aux auditeurs et auditrices de Sky Et puis on va attaquer Le flash de la drague là Tout de suite Bah d'avoir Ouais bah justement D'avoir les avis Et puis justement J'ai un petit peu d'avis qui arrive Et d'avoir Oui les avis Sur tout ça quoi Bah les avis C'est qu'ils comprennent pas Ta main à faire les auditeurs Et les auditrices Depuis tout à l'heure Pour les 6 ans d'écart A 37 ans Tu vois 6 ans d'écart Quand t'as 14 ans Bon 14-20 ans Ouais Bon là c'est ça qui est bon Voilà Mais 14 ans là c'est chaud 14-20 ans là c'est chaud Mais tu vois Même 6 ans d'écart Quand t'as 20-26 Ça passe hein Ah non mais c'est clair Ah oui Donc toi Avec les années qui passent 37-43 Bon on y revient Vous avez des témoignages Vous nous dites Tiens Rusty il a 48 ans Lui nous écoute Et il nous dit que sa copine Elle en a 24 Et c'est le paradis Pile la moitié de ton âge Ah ouais T'as vécu le double de ta copine Bon l'essentiel est de s'aimer L'essentiel est d'amour On a plein de réactions qui arrivent On va retrouver juste après Le Clash de la Drague A 23h pile C'est parti pour le Clash Allez Romano Petit 39 Cédric 4 mentons Infants Surdéveloppés Un cerveau Surdéveloppé Face à face Les deux plus grands Sédulteurs de la planète C'est le Clash de la Drague Sur Skyrock Ah oui Le Clash de la Drague Sur Skyrock C'est parti Avec Cédric Et sa méthode Il a perdu quelque chose Il a retrouvé Son alliance Comme tu le disais Ta bague de mariage On va retrouver ma bague de mariage Bah ouais Voilà bonjour J'ai une bague de mariage Et Romano Très romantique également Moi c'est Hubert Bitt Ils sont commandés de la Bitt Bah ils vont en avoir Et bien c'est parti On commence par On commence par toi Cédric pour le premier tour Allez vas-y Clash de la Drague C'est le premier tour Et chez qui on va ? Chez Didier Chez Didier Allez Didier Allo Allo et bonsoir Est-ce que Didier est là S'il vous plaît Non il est pas là Il dort Il travaille Il fait dodo Oui c'est qui ? C'est Michel un voisin C'est Michel un voisin Ouais j'appelais Parce qu'en fait J'ai oublié mon alliance Aujourd'hui Chez toi là Et du coup Je vais venir la récupérer Tant qu'elle est au chaud Il y a personne Qui est venue chez moi aujourd'hui Ah si 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 Bah si elle est au chaud Elle est dans son cul Je l'ai oublié tout à l'heure Dans son anus En fait Quand je m'amuse avec lui Je lui ai mis un doigt Et hop Le truc il s'est enlevé Allo Allo Elle est partie Mais ce qui est quand même hallucinant C'est même une méthode Qui est pas mal Et qui peut être drôle Ah tu vois Il aime bien ta méthode T'en fais de la merde Là elle est bien Pourquoi ? Allez Si je sers Après je te montrerai Avec ta méthode Non mais t'inquiète Elle était pas méthode Ouais mais bon T'as fait quoi là ? De la merde Ah mais là elle était pas très réceptive Du caca Du gros caca Comme ce qui sort de ton cul Ouais c'est ça Parce qu'elle était pas réceptive Ah ouais c'est ça Non elle était pas réceptive Moi j'ai trouvé des open C'est vraiment pas open du tout Bah ouais Mais lui non t'as du mis Allo Jimmy ? Jimmy ? Ah bah ben je n'en ai pas Ah merci C'est sa femme ? C'est tout ça Allo ? Ouais Jimmy ? Ouais ? Ouais comment ça va ? C'est qui là ? C'est le livreur là De Hubert Beat à l'appareil Ouais mais c'est quoi ? Bah en fait je sais pas Il y a quelqu'un Qui a commandé une beat Je pense que c'est ta femme Donc j'arrive pour Pour lui faire l'amour là Allo ? Allo ? Ouais ? Je peux venir dans 5 minutes là ? M'occuper d'elle ? Jimmy tu comprends ce que je dis ou pas ? Je suis pas sûr Allo ? Allo c'est qui là ? Bon c'est Hubert Beat C'est le livreur En fait il y a ta femme Qui a commandé une queue Et bah ce soir Je viens lui mettre la mienne Est-ce que tu comprends Ce que je te dis ? Je vais venir niquer ta femme En gros Ça ne te dérange pas ? Jimmy ? T'as pas compris dit Jimmy T'as c'est con T'avais une bonne méthode T'entends tu l'as expliqué De toutes les manières Ouais non mais Très très mauvais casting Allo ? Jimmy ? T'as fait encore là Jimmy je peux venir ou pas ? Bon la femme de Jimmy Prends le téléphone Parce que ton mec Il comprend rien Je crois qu'ils n'auront pas compris Non ils sont toujours en ligne Ils viennent de partir Jamais rien compris Aucune réaction Rien Le mec je dis Je veux niquer sa femme Dans tous les Rien Mais rien le mec Je sais pas Il se baragouinait les deux Bon c'était un premier tour Bon c'était le tour de chauffe Améliore tout casting T'as fait de la merde là aussi J'ai fait comme toi J'ai pris l'exemple sur toi C'est gentil C'est la solidarité ? C'est ça C'est la sky solidarité Ah c'est gentil Deuxième tour Cédric à toi Ah donc là si je fais un serrage Je te fais un serrage derrière Direct On va voir Allo ? Oui ? Bonsoir Eddy Oui ? Ouais comment vas-tu mon petit Eddy ? Bah attends dis-moi qui c'est d'abord ? C'est Michel le voisin Eh dis-moi je t'appais Parce que je crois que j'ai oublié Mon alliance tout à l'heure Quand je suis venu chez toi Attends t'es sous ma gueule là ? Ah non non je te jure Je te connais pas Arrête tes conneries Je crois que j'ai oublié mon alliance Dans ton anus tout à l'heure Quand je suis mis un doigt C'est peut-être que t'as Mettant ton cul à toi Bah je peux venir à la maison le récupérer ? Ouais bien sûr Bah allez on y récupère ma petite alliance là d'accord ? Ouais Je vais te mettre un petit doigt dans le fion Histoire de la récupérer Puis après J'attends avec mon cul Bien ouvert ? Ah bah génial Mets ton cul sur la commode J'arrive C'est pas commode ? Ouais bien sûr Je vais te faire l'amour mon chéri Je vais te mettre mon sexe dans ton anus Conner Bah tout de suite un petit mot d'amour là Tout de suite Bah tu veux me faire l'amour toi aussi ? Pas de réponse Il m'attends avec le cul sur la commode Invitation Le problème S'il a le cul sur la commode Tu pourras pas lui mettre un doigt dans le cul Ah merde Ah ouais Il m'attends avec le cul sur la... Tu sais genre il est... Là il vient de comprendre Il est en le vrai sur la commode Bah non si t'as assis sur la commode Du coup l'anis n'est pas accessible T'inquiète pas je vais le baiser Ah pas con Ah ouais Parce qu'il y a un trou dans la commode Ça m'a... Ouais Et voilà Faut être une perceuse Et qu'il fasse un trou dans la commode Pas de galère je vais que... J'ai besoin de faire du bricolage Une petite invitation ça patoche C'est un bricolage C'est un bricolage C'est un bricolage C'est une très belle invitation Très belle invitation Non mais une belle invitation Mais ça s'arrêtera là pour toi ce soir C'est déjà pas mal A toi Romano c'est parti Bah essaie de faire quelque chose Exactement Tu n'as fait qu'une simple invitation Attends pour l'instant tu n'as rien fait Bah j'ai pas encore passé l'appel du con Ah mais le premier tour Tu sais t'as eu un premier tour aussi Ouais bah avec... Écoute appelle moi des bonnes familles Puis je te déglingue Ah bah c'est très bien Allô ? Ouais Oui c'est Bernard Oui Oui je t'entends mal Parle-moi mieux dans le téléphone Tu vois alors ça va être super Ouais bah ça va bien moi Ah bon nickel C'est Hubert Beat T'as l'appareil Je suis le livreur là Le livreur Bah je sais pas Il y a quelqu'un qui a commandé une queue Donc je lui amène la mienne Ça doit être ta femme j'imagine Ah oui tout à fait Ouais donc j'arrive dans 5 minutes Là pour m'occuper d'elle Bah y'a pas de problème Et en cadeau ce soir Je peux t'enculer aussi Tu veux ? Tu veux Bon bah écoute Allô ? Bernard ? En tout cas moi C'est un serrage Tu peux baiser sa femme Mais par contre tu peux pas le baiser C'est un serrage C'est vrai que t'en voulais Tu en as eu C'est gentil Romain Je te le serre comme ça Si si c'est un serrage Ça a développé gros Bah j'ai un développé Il parlait plus T'as qu'à Rappelle-le Non 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 Tu parles plus Non 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 tu parles plus Bernard Y'a pas de rappel gros Bon c'est bien Pour l'instant on a un serrage Et on a Une invitation Une petite invitation Sympate Attention 100% algériens qui votent déjà Cédric à l'avance Mais attendez la fin Attends Toto Sinon le vote Va pas être pris en compte Voilà Le vote va pas être pris en compte Bah ça va Je vais pas bouger comme ça J'ai l'accroché sur un mot Consente-toi Mathieu Allô Mathieu Allô ? Ouais Mathieu ? Oui qui est ? Comment vas-tu mon petit Mathieu ? C'est Michel le voisin Allô ? Michel ? Ouais Michel Schneck Dis-moi je t'appais là Parce que tout à l'heure Je suis passé à la maison Je suis passé chez toi Et quand je suis reparti Je me suis rendu compte Que j'ai oublié mon alliance Dans le cul de ta femme Allô ? Je crois qu'il est parti Mathieu ? Je crois qu'il est parti Putain Il est peut-être parti vérifier Ah là il y a même pas une invitation du coup Bah là il est parti vérifier Il y a plus rien du tout là C'est ta gueule C'est néant Et il dit agressif en plus Non pas du tout Mais tu sais moi j'y peux rien Si t'es nul Pas nul là Bah si sur ce tour t'étais nul Sur le tour d'avant j'étais génial Non t'étais sympathique Non j'étais très très bien Attention Troisième tour pour Romano Chez qui on va ? Daniel Allô ? Oui bonsoir c'est Daniel Oui Oui bonsoir Excusez-moi de vous déranger C'est le livreur à l'appareil du Berbit Qu'est-ce ? Du Berbit Le service de livraison Oui Ouais Il y a quelqu'un qui a commandé une queue J'imagine que c'est pour ta femme Et ben je vais lui amener là dans 5 minutes Ouais d'accord Donc je passe là tout de suite ? Tout de suite ? D'accord D'accord Donc c'est une petite invitation Oui T'es d'accord Toute petite T'es accroché à la gueule Toute petite Toute petite Arrête de mentir Il n'y a rien du tout On fait un quatrième tour Allez Allez un quatrième tour Vas-y donne Quatrième tour autour de la mort Quatrième tour gros Quatrième tour Quatrième tour Oh là Lui A vrai devant toi C'est Lucie C'est Lucie C'est Lucie sur le casting Ah ouais Bravo Allô Allô Gilles Gilles Non c'est C'est de la part de qui ? C'est François C'est Michel pardon Michel quoi ? Ouais je voulais parler à Je crois que je me suis trompé De numéro de téléphone Ouais on s'est trompé de numéro madame Ouais je suis désolé On s'est trompé Vous m'avez parlé à C'est de la part de Michel Comment ? Mais on s'est trompé C'était Michel au téléphone Ah bah c'est Michel au téléphone Ah bah c'est Michel au téléphone Ah bah c'est Michel au téléphone Désolé de vous avoir déranger madame C'est une bonne soirée madame Comment ? Bonne soirée Bonne soirée Vous voulez parler ? Non mais c'est une erreur C'est une erreur madame Il a appelé votre voisin Je me suis trompé Vous m'avez trompé de numéro ? Bah vous avez appelé Gilles ? Oui mais on s'est trompé de Gilles Ah mais c'est pas le bon Gilles C'est pas le bon Gilles Pourquoi ? C'est Gilles comment vous voulez ? Nous c'est Gilles Ducon De la Tourette De la Tourette C'est cool Bonne soirée madame Bonne soirée madame C'était Gilles de la Tourette Elle a dépassé la... Ouais 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 c'est clair Il y a un âge limite C'est comme sur le yahoo Il y a un âge limite Je te fais un compliment sur le casting Ça fait 20 types Allo ? Allo ? Allo ? Bonsoir est-ce que Bruno est là s'il vous plaît ? Bon ça suffit cette plaisanterie Bah c'est pas une plaisanterie C'est Michel Je voulais venir à la maison là Je veux bien un truc tout à l'heure Ouais ouais Allez bonne nuit hein Allo ? Mais passe-moi Bruno ma chérie Eh bah c'est Michel au téléphone Oh putain elle t'as vu de merde Alors tu vois moi j'ai fait Oui excusez Ça t'as fait un gros caca là T'as fait un gros caca là T'as fait un gros caca Dernier tour pour Romano Frédéric Dernier tour et après on passera au vote Vous allez voter pour le clash Qui va gagner ce soir ? Qui va gagner le dernier clash du mois de janvier Et on fera le bilan du mois de janvier d'ailleurs Bah j'aimerais bien le gagner Parce que sinon je n'allais pas gagner un je crois Allo Thierry ? Oui ? Allo c'est la femme de Thierry ? Oui ? Oui bonsoir Est-ce que Thierry je pourrais lui parler s'il vous plaît ? Vous allez parler à moi monsieur parce que si c'est important ça va sinon je porte plein J'ai votre numéro de téléphone et je m'envoie à la gendarmerie je m'en vais déposer le plein D'accord alors c'est le livreur à l'appareil D'accord bah va te faire foutre et puis je vais à la gendarmerie carrément J'ai une queue à livrer C'est pour la livraison Oh là 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 C'est vraiment désagréable Vraiment désagréable Comme jamais J'ai une queue quoi Voilà c'est mal accueilli quoi J'en voudrais une tout à l'heure On va s'occuper de ça Marie Bon on a fini le clash ? Ouais Bon pas mal pour Alainie Bah écoute moi une toute petite invitation et un beau serrage Et un beau serrage Bravo Et bien ce soir pour ça mes amours Terminons le mois de janvier en beauté En votant quoi ? En votant Romano R-O-M-A-N-O Je compte sur vous Je vous aime Je crois qu'on peut faire un carton plat sur janvier Si j'ai l'air ce soir Je vous aime Surtout pas la famille Votez Romano Ce soir il va falloir voter Cédric Votez pas le vous Je compte sur vous tous et vos toutes J'ai besoin de vous Moi j'ai Eddy qui m'attend avec le cul sur la commode Le mec il était chaud 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 Pour ça n'hésitez pas à voter Cédric On peut le faire ce soir Allez votez Cédric la famille je vous aime Et bien top vote Et rien n'est joué avant vos votes Allez votez Romano on le termine Il est 23h12 jusqu'à 23h17 Et après on vous donnera les résultats du clash de la drague Allons vote Cédric Qui va gagner ? Tiens je jette un oeil sur les messages Votez Romano Il y a le routier qui nous dit Je vote pour Cédric 100% algérien Cédric le best Merci la famille Cédric tu lui as dit d'attendre Et bien il envoie son message Merci merci ma gueule Ça vote pour Romano pour Bast 15 Le message de Magic Fan Stéphanois Qui vote pour Romano the best Pat vote pour Romano Patrick Delisle Salut à toi Pat Lucas Blinder vote pour Romano Romu vote pour Romano Romano Vote pour Cédric C'est noté Merci à vous Vote pour Romano Bon ça vote ça vote Allez votez Romano Alors vote Cédric la famille C'est gratuit c'est pas cher Merci le revenant Vous votez Et dans un instant on va retrouver Gaëtan Qui nous appelle pour Ludovic Les différences d'âge Vous nous laissez vos messages On en reparle avec vous L'appli Skyrock Le 41 759 Le skyrock.fm Et le 01 53 40 30 20 Pour passer dans la radio libre Si vous avez un truc à nous dire Profitez Hey c'est quelqu'un des toto sur Skyrock C'était Love One Titi Il foule Romano J'ai l'anus en effet Qui est tout déformé Marie Bon à peine deux doigts T'as du y aller à mon pote Cédric Doigts dans le nom Samy Allez Noem la famille Karim Ah Didi Non une fois je me suis battu Mais laisse tomber J'ai fini à l'hôpital Laisse tomber C'est la plus grande radio libre de France Radio libre 21h minuit sur Skyrock Et on vous donne les résultats du clash C'est fini juste un instant là Pour les votes du clash Qui va gagner ? Résultat dans un instant Romano et Cédric Ouais Et les résultats du mois de janvier C'est ça On fait le bilan On fera le bilan du mois de janvier Mais si t'as gagné les clashs au mois de janvier Cédric Ah ouais ? Bah oui J'espère Cédric J'en rappelle pas le con Moi j'ai l'impression que j'avais pas gagné un seul moi Le matin non ? Mais si t'en as pas gagné tout début janvier ? Mais si t'avais une période T'as performé 2-3 clashs à la suite Non 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 T'as gagné le dernier de l'année Ça c'est clair ? Oui c'est vrai ça Le 31 décembre t'as gagné ? Ouais Mais après je sais pas Ouais t'as gagné un à la suite je crois Non mais je crois que t'en avais gagné un Genre la première semaine de janvier T'as peut-être gagné un Et y'a Charles Vino qui nous fait une petite blague Qui nous dit Si si il a gagné un samedi c'est sûr C'est marrant C'est le seul jour de la semaine où y'a pas la radio libre Pas mal Bon on a Ludo et son histoire de différence d'âge On va en reparler Tiens dites nous la plus grosse différence d'âge que vous avez eu dans vos histoires d'amour 41759 skyrock.fm Ah c'est confirmé Et la plus radio skyrock Le 5 janvier Ouais t'en as gagné un le 5 janvier C'est tout ? Bah c'était pas mal C'est tout ? C'était sur une grosse année là Ah ouais ? A marge C'est du lourd C'est toujours des grosses perfs en 2022 Bon vous nous laissez vos messages pour passer en direct Si vous avez un truc à nous dire Un petit souci à gérer Une connerie à faire avec nous Si vous voulez nous faire un petit bilan de votre week-end Si vous avez un coup de gueule à pousser Tout est possible C'est Radio Libre sur Skyrock Vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez On peut parler de tout C'est clair Donc 0153 40 30 20 pour nous appeler Vous avez l'appel Skyrock Le skyrock.fm C'est dans un instant pour les résultats du clash C'est Ludo qu'on a avec nous Et puis un petit point quand même Sur le match de ce soir C'est vrai qu'on en a pas parlé Bon c'est la coupe de France C'est pas non plus ce qui nous passionne le plus C'est clair Surtout depuis que Saint-Etienne a été éliminé hier par Bergerac Mais pas gentillesse Le petit poussé On s'est dit Il faut un petit poussé Allez hop là On a mis Donc le petit poussé en lisse pour la suite On s'est fait éliminer comme des mères d'hier soir Bravo Bergerac Félicitations Et un autre petit poussé C'est l'équipe de Versailles On s'est fait éliminer Allons Guigui Et après ça veut gagner la coupe d'Europe Qu'est-ce qui s'est passé Guigui ? On a perdu au pénalty gros On a perdu contre Nice Il y avait 0-0 Messi il est où Messi ? Messi il a marqué son pénalty Il a fait que ça Il est dans la joie Pendant le match Il a marqué son pénalty Bah écoute Il a mal joué ? Il n'a rien fait Parce qu'ils ont fait 0-0 à la fin du temps Alors Guigui ? Et leur dépression là ? Si putain c'est-à-dire on rate un PGOM du coup Ah oui Parce que c'est l'OM Ils ont fait les tirages au sort Le gagnant du match de ce soir Jouera contre l'OM Donc ce sera Nice-OM Ça me dirait Parce que juste avant j'entendais On vous tape la semaine prochaine On vous tape Les gars il n'y aura pas de PGOM C'est vrai Tu vas te taper un Ce sera Nice-Marseille Va te taper le queue Tu vas te taper la chaîne À la télécommande Va te taper le vieil Sur la table Le vieil C'est un petit caloupé On peut faire un petit débrief Un petit débrief du match La blague du soir Le PSG est éliminé Ah ah Mais ça de jeu Lucho Ah oui Lucho qui est marseillais Bien Lucho Un marseillais du 67 Un Alsacien-Marseillais C'est un vrai Non mais à chaque fois Et il nous est claqué au sol Messi ce soir Il a perdu tous ses duels Mais le mec a priori Il est claqué à tous les matchs finalement Il sort des gros matchs En Ligue des Champions Mais il va se reparrer non ? Bah apparemment Je ne sais pas Il y en a qui disent Que moi j'ai vu des trucs Comme quoi Il reprend les contacts Beaucoup avec C'est par ça Il est en Espagne En fait il est en Espagne Il y a quelques jours Parce que c'était l'anniversaire De il me semble Chaville C'est pas lié C'est pas lié à un transfert Les amis se connaissent Au début Neymar Il disait Ça parlait sur la même chose Il va retourner à Barcelone Mais jamais l'avis Il y a Rondo Tu as un message pour toi Tiens regarde Vas-y Lando Lando qui dit Nous on joue la C1 Nous touristes Bah bah là en tout cas Tu auras plus Touristes c'est pour toi Samy Ouais ouais si tu veux mon pote Bah là c'était la Coupe de France C'est quand là d'ailleurs Tu as raté le rendez-vous C'est quand C'est 15 février 15 février 15 février On va faire quelque chose Mais le Réal C'est pas la folie non plus Ah si si Enfin ça va Ça joue en ce moment Ah ouais Ah ça joue T'as les fou le Réal Je crois qu'ils sont mieux préparés que nous Putain Alors Guigui Ta réaction quand même Pour te faire du bien Tu sais il faut en parler Parlons-en Non mais vite toi Il dit qu'il lâche toi Non mais de toute façon Je ne vis pas là Non mais on s'est compris Non mais sur tout le match De toute façon Encore une fois C'est catastrophique Catastrophique Mais vous savez que vous avez Un entraîneur de merde Je vous le dis depuis un an Vous auriez dû garder l'allemand Non mais c'est un entraîneur de merde Je pense que c'est le système de jeu Il n'y a pas le temps Je pense que c'est juste votre club Ouais je pense que c'est le club aussi Pour une fois je dois dire C'est un entraîneur Ouais moi aussi Parce que le truc L'entraîneur il a bon dos Vous changez d'entraîneur Il a gagné avec des champions ailleurs C'est vrai On a eu Pochettino Alors qu'il a amené Tottenham En final En final Mais Tourelle il a emmené Le PSG en finale aussi Oui mais bien sûr Vous auriez jamais dû virer Tourelle Mais en plus on l'a fait très salement Zidane arrive Inch'Allah Et là au Qatar Ce ne sera pas mieux Ils veulent tout mettre Il y a certains journalistes Qui annoncent Zidane L'année prochaine Non mais Zidane Moi ça me fait rire Bon respect à Zidane Il a fait plein de choses Mais regarde les dernières années Au Réal Où le mec il n'avait plus d'équipe Il faisait de la merde aussi Non mais en fait Oui mais là on a plus qu'une équipe Non mais on a plus qu'une équipe Ton Messi Le mec il n'a aimé plus à courir Non mais en fait au PSG J'ai remarqué un truc moi Il y a plusieurs messages qui disent ça Non pas tous ces duels Tous ces duels Moi je crois vos messages 100% Non mais en fait au PSG Si vous remarquez Tu me diras si j'ai raison Guy Mais le seul entraîneur Qui a été respecté C'est Ancelotti Parce que tu sais C'est un daron Il a des carriques Mais vous l'avez viré encore En fait ils l'ont viré Comme un mal propre Et depuis Entre temps on n'a pas eu de mec Du niveau d'Ancelotti Blanc Il n'y a pas mal Blanc Blanc Oui mais il n'avait pas Blanc C'est le 3-5-2 Contre Monster City Oui Aurier l'a traité frère Bien sûr En fait ce qu'il faut au PSG C'est un entraîneur Qui est plus de palmarès Que les joueurs qui sont dans le club Exactement Donc Zidane il a plus de palmarès Non mais en fait Ce qu'il faudrait faire C'est qu'il faut avoir un entraîneur Qui leur fasse fermer leur gueule Oui exactement Mais attention Non mais sérieux Non mais qu'ils les redescendent tous En tant que supporter C'est tout ce qu'ils demandent Et le seul qu'il faisait C'était Ancelotti Là c'est ça Ancelotti Par exemple Je me rappelle un match Il avait pris un carton jaune Ancelotti l'a sorti En lui hurlant dessus En lui disant Je t'ai dit De fermer ta gueule En gros en italien Il lui disait Je t'ai dit Tu la fermes pas Je te sors Là tous les entraîneurs Je parle de loin Les mecs t'as l'impression Qu'ils sont tous scarpettes Parce que T'as Messi T'as Neymar Non c'est pas ça C'est les mecs Faut pas y toucher Non il y a ça Et il y a aussi Leonardo Qui met la pression aussi Qui assiette par exemple Leonardo il va t'acheter des joueurs Que l'entraîneur veut pas Déjà il faut acheter des joueurs A un mec qui fait du cinéma Donc Déjà il y a un problème Si tu lui ramènes un lourd Comme Ancelotti Il va fermer sa gueule aussi Leonardo Pour moi c'est le club C'est votre organisation Moi je pense que Le PSG c'est le club Mais les joueurs Ils sont au dessus de tout C'est à dire que les joueurs Les Neymar Les Mbappé Ils vont manger à leur président Ils concircuitent l'entraîneur Qu'est-ce que tu veux L'entraîneur Qu'il fasse passer son message derrière C'est pour ça que je te dis C'est l'entraîneur Donc c'est pas un club Oui mais c'est Parce que l'entraîneur On lui donne pas les moyens Non mais Guigui Moi je suis un peu d'accord avec toi Le club Romano est d'accord avec toi Guigui Non non mais c'est vrai Les mecs ils se barrent un peu Quand ils veulent C'est ça Ouais tiens Non je rentre pas là Parce que j'ai un truc à faire C'est gérer avec la serre Et d'ailleurs Ça ça a embêté Certains du club Bah je pense que Kipembe Bah il y en a d'autres Kipembe là Il avait des contacts en plus en Angleterre Pour éventuellement De chez toi De chez toi De chez toi De ta maison tu veux Ouais de chez moi De ma maison gros J'ai grandi chez moi Avec ma mère C'est un frérot C'est mon frérot C'est mon frérot Ça reste à l'enfoiré toi Putain et en plus là Depuis deux matchs On jouait quand même un peu mieux Contre Brest On a fait un bon match Contre Brest On écoute toi parler Non mais bien sûr Mais si ton match de référence C'est contre Brest Oui oui c'est vrai À Nice c'était la marche un peu trop C'est pas la référence Mais dans le jeu en tout cas On proposait mieux Et là aujourd'hui On est remis sur Dijon Putain Ça va être sympa Elles avaient échappé Belle à Barja Si vous voulez Oui Si vous voulez Consoler Guigui N'hésitez pas à lui envoyer Des messages Ça va lui faire tellement plaisir Il a collé un smiley À l'envers sur son visage Ah ouais c'est clair Et en plus on est double Télan du titre De la Coupe de France Ah bah là c'est fini là Ça restera à double Ah non on l'est toujours Jusqu'à la fin Ouais ouais Bah écoute On le sera plus En tout cas les Niçois C'est la double P Ouais bravo les Niçois Exactement bravo les Niçois Je te cache pas Je suis content Je préfère me faire sortir Contre Nice la semaine prochaine Et ça m'est content aussi Ça me cassait les couilles Le match contre Paris Et Xavier Simons Le petit jeune du PG Je l'aime beaucoup Celui qui a les cheveux très longs Lui qui demande absolument À jouer les matchs Qui se plaint auprès de l'entraîneur Parce qu'il joue pas les matchs Contre les petites équipes Là il joue En tout cas il n'a pas tenu Sa responsabilité de marquer son frère Mais non mais non Mais les gars C'est un petit Il a 17 ans 18 ans Il a la responsabilité De tirer un pénalty C'est le dernier Tu vois Tu t'attaques à un pied Alors que tu as Messi Qui a fait un match de merde Donc La putain n'a pas été À la hauteur de sa réputation Non mais c'est difficile Il y a un problème C'est-à-dire que le mec Il a 17 ans Il s'est mis des coups de pression À l'entraîneur Tu imagines un peu le passé Donc imagine un mec comme Messi Les coups de pression Que lui doit mettre au mec Il n'a pas mis des coups de pression C'est Guigui Non 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 Je corrige Il veut jouer Il veut jouer Il veut jouer Il n'a pas mis des coups de pression Parce que l'entraîneur Il ne le fait pas jouer Plus que ça Il veut se montrer Il dit voilà C'est simple Si moi je joue pas assez Et j'ai pas assez de temps de jeu Je partirai du club Voilà c'est On peut avoir les autres matchs C'est quoi Il y a donc Nice OM OM Nice C'est ça ouais Le tirage au sort complet Je vais te dire ça de 2 minutes OM Nice Les autres matchs de la Coupe de France Et après on va revenir à l'amour Parce que l'amour Belgerac contre Versailles C'est la vie Belgerac contre Versailles Donc il y a un des petits poussets Qui va dégager Mais un qui restera Il me semble qu'il y a Bastia Contre Il y a Bastia Il n'y a pas le PSG Putain je suis dégoûté Qu'est-ce qu'il avait gagné La dernière fois Le PSG Paris 2 ans à filer C'est pour ça qu'on disait Double plan Le titre du coup Ah oui non J'ai pas entendu Pardon parce que je vous laissais parler J'étais à double pénétration Putain de merde Bon voilà pour la soirée Footballistique de ce soir Et il y a tous les anti-PSG Qui sont contents Je vois Flav le Lyonnais Qui nous laisse un message Qui fait Vous êtes où Lyon ? Vous y êtes Lyon ? Non vous avez été éliminé Lyon Non mais non Lyon Sur tapis vert Justement le match contre Nice Ils ont rencontré Paris FC Paris FC Je suis en brûle sans doute Entre supporters de Paris Clacky Ball Un petit message pour toi Guigui Guigui des fois Quand tu parles du PSG T'es vraiment à la limite De passer pour un guignol Les parisiens se prennent la tête entre eux C'est pas bon Les gars Le bateau prend l'eau On peut discuter Mais explique-nous pourquoi C'est le Titanic On parlait de Leonardo DiCaprio Plouf le Titanic Oui c'est ça Et tu veux les autres matchs gros Explique pourquoi Clacky Alors donc ce sera Nice OM Berger avec Versailles Comme je vous ai dit Il y a Nantes Bastia Nantes Bastia Une ligue 1 contre une ligue 2 Et Monaco Amiens Une ligue 1 aussi contre une ligue 2 Et ben voilà Pour la Coupe de France Bah oui ça nous intéresse pas La Coupe de France Mais on a quand même parlé Vous pouvez nous laisser vos messages Allez-y Je vous donnerai les résultats Du clash de la drague Dans un instant Mais avant on a les réactions Pour Ludo La différence d'âge Et puis on vous attend en direct Pour tout le reste aussi Vous avez la parole 01 0153 40 30 20 Oui c'est fini le clash Cédric Tu voulais te rappeler pour le clash C'est fini t'inquiète Et oui fini Et les résultats Dans quelques instants J'ai perdu ma pack de mari Et en direct avec nous Il y a Gaëtan qui est sur la route Et qui nous écoute Salut Gaëtan Et salut tous ceux qui sont sur la route Bonsoir l'équipe Bonsoir Gaëtan Bienvenue sur Skyrock T'appelles pour Ludo Ludo 37 ans T'as meuf 43 Elle te fait chier pour une différence d'âge Ludo tu nous as expliqué tout ça tout à l'heure Oui Moi Moi j'expliquais qu'en 2007 J'ai rencontré ma femme J'avais 30 ans à l'époque Et elle en avait 38 Donc 2007 30 ans T'es quel âge aujourd'hui ? 54 ? Bah 44 Et elle Elle a 53 Ah oui 30 ans Excuse-moi Elle a 38 Oula on prend une marionette niveau masque Et donc on est en train de demander à Marie Non non Voilà Elle est 53 Donc du coup on avait chacun des enfants de notre côté Moi j'en avais 3 de mon union Ma femme en avait 3 de son union Oh putain c'est fait 6 gosses Et vous en avez fait un 7ème ? Oh oh Mais c'est un enfer votre parent L'enfer existe Ils sont tous barrés Ah ouais ce que c'est que c'est Ouais il y a que celui-là qu'on a C'est 14 ans Non mais attends parce que Admettons t'as 7 gamins Tu les mets où ? Par exemple tu peux acheter quoi comme voiture pour tenir 7 personnes ? Un bus ? Un bus ? Un bus ? Un bus ? Bah oui c'est ça C'est ça que je vous dirais Ah sur les Renault Espace Ah ouais c'est un bus ? Ah ouais c'est un bus ? C'est ça quand tu pars en vacances ? Tu prends un bus ? Tu prends un bus ? Tu prends un bus ? Il a qui faut du stop ? C'est ça c'est ça Il est chez grands parents Ouais C'est un bus ? C'est un bus ? C'est un bus ? Et ça s'est bien passé ? Il n'y a pas de problème de 8 ans de différence d'âge ? C'est pas non plus la mort Bah non Non ça va ça va Ça va je me vois jamais parce que je suis toute la semaine sur la route Ah toi t'es peinard ? Ah ouais c'est ça Tu vas au pute un peu ? Tu vas au pute ? Non 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 du tout Votre avelo ? Non 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 plus Jamais ? Non non je suis l'homme le plus fidèle qui puisse exister Bravo Gaëtan Ah oui tu es fidèle dis donc Bravo Non mais pour revenir à toi Ludo pour l'histoire de différence d'âge Parce qu'on avait des différences d'âge qui étaient un peu Non mais là c'est pareil toi c'est pas non plus énorme quoi Un peu plus chargé quoi Ouais c'est ça T'as Luc qui nous laisse un message et qui nous dit Moi je suis avec une meuf de 20 ans et il en a 37 Luc Et ça n'a jamais posé aucun problème Ouais forcément Bah écoute si vous vous aimez Ce qu'on disait c'est si l'amour est plus fort que tout Faut que tu lui dises ça Tu lui sors les violons Ludovic Quand il dit l'amour n'a pas d'âge Voilà ça c'est bien ça Ouais un peu quand même C'est beau ça Donc non mais tu lui dis on s'aime Y'a pas de problème 6 ans de différence d'âge c'est quoi ? Ouais arrête de te prendre la tête quoi Bah oui Profitons de notre vie 6 ans de différence d'âge elle était au lycée Toi t'étais au collège Bon c'est pas la mort non plus Moi je sais qu'au bout d'un moment ça me gaverait Si à chaque fois la meuf elle te parle de ça Vas-y Moi je dirais mais tu t'as pas envie qu'on profite Au lieu de te prendre la tête pour un truc Non mais c'est ça ça sert à rien ouais Oui c'est vrai Ça en fait elle bousille la relation en parlant que de ça quoi Ouais Bah oui Bien sûr Donc Ludo dis lui ça Rassure-la un petit peu Et évite de dire comme t'as dit tout à l'heure Oui si on a un enfant c'est bien Et si on en a pas tant pis Parce que là elle va se dire Elle va retenir que si on a un enfant Non mais bien sûr C'est bien là Il lui c'est bon j'ai une fille tout ça Ne te stresse pas avec ça Faisons notre vie Vivons notre amour Noé qui nous dit moi j'ai toujours aimé les femmes plus vieilles que moi J'ai 19 ans Et la femme idéale en a au moins 35 Attends tu veux te faire une milse toi Oui Après quand t'auras 40 ans peut-être pas Bah peut-être tu sais Non mais il y a des gens qui sont attirés toujours par des gens plus vieux Moi j'avais un pote il adorait les meufs plus âgés que lui Il adore toujours les meufs plus âgés que lui Et pourquoi il t'avait dit ? Ouais il y a un mec dans Bombayus Au début il me disait parce qu'elles étaient plus chaudes Bon après c'est vraiment que je n'ai pas eu Mais il a toujours senti avec des meufs qui t'a plus âgés que lui Moi il y avait un mec dont Bombayus t'a piqué des moches Les plus moches du Bombayus c'était pour lui Parce que comme ça il me disait Je suis sûr qu'on ne la piquera pas Ah oui tu nous as pas raconté ça Mais vraiment les plus laids Oh les pauvres C'est vrai que t'aurais eu une chance T'aurais été une meuf avec lui Pour vous dire à quel point Non mais on lui disait Non mais en plus Le mec en plus Sur le coup était vraiment pas mal physiquement C'était plutôt un beau mec Et le mec mais vraiment C'est pas gentil pour les meufs Non mais c'est horrible de dire Je sors avec une moche Il lui disait la moche Je sors avec toi Non mais nous on s'entendait bien avec lui Après je sais pas J'imagine que non Tu t'imagines ça arrive à ses oreilles Mais la meuf Non mais bon il ne le disait pas à tout le monde non plus Ah ouais Il n'était pas là Vous avez vu je me tape Parce que tu peux tomber sur un connard Non mais il n'était pas comme ça En fait un jour on lui avait demandé On lui avait dit Pourquoi tu sors avec des meufs toujours bof bof Elles peuvent être sympas Non non elles sont pas bof bof Elles sont complètement Non mais bon on ne lui avait pas dit Tu sors avec les pires du bahut Bon à nos yeux Pour la bande de potes Ouais c'est ça C'était vraiment les pires du bahut J'ai cassé le goût Et oui voilà Mais quoi a priori Bon il n'y avait quand même pas grand monde Qui voulait se taper En vrai il était tranquille Non non mais bon Il nous avait expliqué Il lui fait ouais comme ça Je suis tranquille Je suis tranquille C'est l'homme ne la volera pas Ouais ça ne veut rien dire Il y a peut-être un mec comme lui Tu vois C'est moche Ouais c'est ça exactement Alors un mec qui est un peu biglouche Qui ne se rend pas bien con Et puis il n'y a pas que le physique tu vois Elles peuvent être cool aussi Oui c'est vrai Ça joue quand même le physique Oui 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 Qui galère tellement Que bon au bout d'un moment Toi il faut que tu as un très beau physique Tu trouves Ah ouais merveilleux C'est gentil Mais les femmes se battent Tu sais que tu as du goût Bah je sais Oui Je ne l'ai pas toujours eu mais Non mais alors là ça va mieux Ça va mieux Avec le temps Je suis en progression Ah c'est sûr Là vraiment tu as du goût Bon dans un instant On va parler d'alcool Sur Skyrock Génial Mais oui Marie J'étais sûr que ça te ferait plaisir Ah ouais T'as qu'à faire Vous nous laissez vos messages d'ailleurs Bah justement c'est un message Que je vais vous lire dans un instant Vous restez bien avec nous Et j'ai les résultats du clash Mais oui j'étais en train de regarder Ils viennent juste d'arriver D'ailleurs Zacharia Tiens pour l'alcool Laisse nous ton numéro de téléphone Pour qu'on puisse te rappeler tout de suite Qu'on puisse en parler Une connerie qu'on fait sous alcool Ça vous est arrivé Vous pouvez déjà témoigner Pour Zacharia Merci Zach Et donc laisse nous ton numéro Pour qu'on puisse te rappeler là tout de suite Ludo va sur ta meuf On te fait un bisou Et puis Bah ouais y'a rien Franchement elle se prend la tête pour rien Dis juste que tu l'aimes T'en as parlé à des potes Tu peux même lui dire Que tu nous as appelé Qu'on a trouvé ça Bon là vraiment Ouais faut pas qu'elle ait peur déjà On a eu plus grave comme problème A gérer dans la radio libre Elle aime bien Skyrock Ouais 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 Elle aime bien Elle écoute Bon bah justement Tu dis qu'on a parlé Qu'on n'a pas compris Où est-ce qu'il y avait un problème Si ils en écart 3743 C'est pas Vivir autre amour Tiens y'a Tito qui voulait réagir Ah oui alors tiens Tu lui raconteras l'histoire de Écoute bien Tu lui raconteras l'histoire de Tito On va le prendre en speed Tito parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps Tito demande Ça marche Ça marche 33 ans Par contre Moi je vais devoir vous laisser Bon bah reste à l'écoute Ça va être super tôt Bah nous aussi 6h du matin Tu sais Des édicaces vite fait là Vas-y fais péter Bon bah Mon grand frère qui écoute Ma petite belle soeur Aurélien Fred Tous mes potes de Fossel de Donge Et puis Et puis à vous l'équipe C'est gentil Merci à vous quoi Tu dis grand frère et petite belle soeur Ton grand frère il a quel âge ? Mon grand frère il a 45 Et ta petite belle soeur ? Et ma petite belle soeur elle a 44 Et bah voilà Tu lui dis que ton grand frère Il sort aussi avec une jeunette Tu vois qu'il y a aussi une différence d'âge Et que ça se passe très bien Merci Ludo Tu envoies le t-shirt Sky à la maison Je l'écoute Et puis à bientôt Et bah quand tu veux Gaëtan Tu envoies le t-shirt Sky aussi à la maison Ouais je crois que je fais Un petit dédicace Vas-y Gaëtan Non bah Miguel et pas vous l'équipe Et puis j'embroise bien ça A ma femme et mes enfants Et bah voilà Malgré les 8 ans de différence d'âge Bah ouais C'est bien Tu le vis bien vous Et on fait des bisous aux 7 enfants Allez Gaëtan Ciao Salut Salut Il y a un supporter du PSG Qui voudrait réagir Et qui est très énervé Vous avez le droit de pousser des coups de gueule Vous aussi Si vous avez un truc à dire Vous profitez On aura Aurélien dans un instant Attention là On va rentrer au bar PMU Et donc Tito J'adore C'est possible C'est possible Avec ça ouais La discussion du bar Attends pas sûr Le café des sports C'est peut-être constructif Sans le rick Sans doute Allez allez Servus à nous Et donc Tito En direct de Nantes avec nous Salut Tito Salut Salut Bienvenue sur Sky Tito T'as 33 ans toi Et tu voulais réagir Pour l'histoire des différences d'âge Et t'avais un témoignage Avec là Vous allez voir Une vraie différence d'âge quand même Ah oui Oui Ma soeur elle bat tous les records là Alors ta soeur Elle a quel âge ? Elle a 28 ans Et elle sort avec un mec de 59 ans Voilà Là il y a une vraie différence d'âge Ah ouais Plus du double Ah ouais Ah oui Plus du double c'est vrai De ma mère on va dire en fait Et alors comment ça s'est passé d'ailleurs Justement avec ta mère Ça a dû être sympin ça Et avec toute la famille Ça a dû être bon moment T'imagines Romano Tu ramènes une meuf à la maison Et ta meuf elle est plus vieille Que ta mère Ah non mais Elles peuvent faire des sorties ensemble Ouais bah ouais C'est un peu des ambiances Aller aux balles ensemble Ouais Non mais Les balles sont fermées encore Mais ça rouvre dans 15 jours Mais je pense que la daronne Elle hallucine en fait Je sais Comment elle a réagi Au début Ouais elle a réagi comment ta mère ? Mal Enfin Un peu de mal au début Et après S'il est fait Non mais la première fois Elle a dû se dire Mais qui est ce monsieur Qu'elle nous amène ? Non cette dame Ah qui est cette dame ? Non non c'est le mec Qui est ce monsieur Qu'elle nous amène ? Ah ouais c'est clair C'est un collègue de ma soeur A la base Elle l'avait déjà vu Enfin voilà Mais ta mère Non mais ta mère La première réaction Quand elle a vu le mec Elle s'est dit Mais pourquoi elle nous ramène ce mec ? Elle ne savait pas que c'était son mec Tu vois ? Au début non Elle pensait juste que c'était un ami Et au final Bah voilà quoi Ouais c'est ouf Non mais ton fils ça c'est pas possible 16 ans d'écart Ouais 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 c'est pas Ouais ouais c'est pas Ouais ouais tout à fait Mais moi j'avais une copine Qui était avec un mec Alors je me souvenais Y'a Tom Desbois Elle avait 19 mois 34 Il est sorti avec une meuf Qui avait 34 ans Tom Desbois Et euh 15 ans d'écart Ouais ma copine Non il est sorti avec une meuf Qui avait 19 ans Il en avait 34 pardon Ah ouais d'accord Ouais ma copine avait genre 25 ans Et le fils du mec avait genre 24 ans Tu vois Un truc hyper bizarre Moi j'avais dîné avec eux C'était chelou Le fils il est plus jeune Que la nana de son mec en fait Bah moi j'avais un pote Son père Quand je l'ai connu On était en 6ème Donc on avait quoi 10-11 ans Et son père Genre Il avait 70 ans quoi Ah ouais Donc en fait Le problème c'est qu'il a perdu son papa super jeune Quoi tiens bon Après il y a Outre ceux qui perdent À cause des maladies Et tout ça Ouais bien sûr Mais ouais en fait Il est venu à 20 ans 20-25 ans Comme ça c'est spécial Il n'est plus de papa quoi Voilà J'avais un pote Il avait 25 ans Et son père il en avait 15 Non c'est pas possible Cédric Non je suis pas sûr C'est pas possible Il y a un problème Non pour le coup non Il me l'a juré Il m'a dit que c'était vrai Ah non c'est que ça doit être vrai C'est que ça doit être vrai alors Non mais bon Comment réagit ta mère Tu m'as pas répondu Romano Si tu ramenais une meuf Qui était plus vieille qu'elle Non mais maintenant Bon elle me dirait plus rien je pense Parce que vraiment J'en ai fait voir de toutes les couleurs Après j'aurais eu Rien ne sera pire que la gothique Genre à 18 ans Je vais ramener une meuf De 45 ans On va dire à peu près L'âge de mes parents De 45-50 ans Je pense qu'elle l'aurait bloqué au départ Ouais Bah ouais Après bon je pense Qu'ils m'aurait laissé faire Genre la mère de la gothique C'est la totale Quelle horreur Et ça fait combien de temps Qu'ils sont ensemble Ta soeur et son mec De 59 ans Toi Titou Ça fait un peu plus d'un an Je crois Un truc comme ça Et tout se passe bien Il n'y a pas trop de Je sais pas De différence de trip De goût Non franchement non Il y a eu des hauts et des bas Comme tout le monde Autrement je pense Oui Autrement Non mais il fait pas trop vieux Comme il s'habille et tout Non pas trop Non mais comment c'est Maintenant les vieux Faut moins vieux qu'avant Ouais c'est clair Ouais c'est vrai Non mais c'est vrai Alors peut-être Parce que nous aussi on grandit Oui peut-être aussi Non mais même Après faut trouver les trucs Parce que mes parents Ils font moins âgés Que mon grand-père Au même âge Tu vois Ah bah clairement C'est vrai que tu meurs plus tard Maintenant aussi Ouais non mais c'est ça Mais par exemple Mes parents ont plus de 70 ans Mon grand-père Je l'ai connu à plus de 70 ans Plus papi Ouais ouais Je suis d'accord Avec ton père Ouais avec mes parents Bon après c'est Non mais c'est vrai C'est vrai Tiens moi 25 ans Mon dernier 52 ans Et la fille la plus grande En avait 23 sa fille à lui Tu vois c'est le message de Mowgli Sur la piste Skyrock Ouais bah après Bon tu seras avec une personne Mais 50 piges Forcément En général la personne a eu une vie avant Moi tu te fais des soirées Avec ta belle-fille Ouais C'est chelou les rapports Tu sais Tu baisse ta mère C'est chelou Je baisse ta mère Et puis on tapine sur ensemble Bon merci pour les messages Que vous nous envoyez La piste Skyrock Je supporte ça Cédric Le 41777 T'aimerais pas ? Ah non non Ta fille Ah non non Elle me ramène un mec à mon âge Ah non je sais pas Ah mais attends Ta fille a 18 ans Elle te ramène un mec Qui en a ton âge Non peut-être pas Parce que là on va loin Non mais ta mère sera avec un mec de ton âge Ou un mec plus jeune que toi Ça c'est marrant ça non ? Ah non non Tu dis elle est restée jeune et tout Elle est terminée Ah il n'y a pas d'aller rester jeune Non mais tu pourrais bien t'entendre avec le mec Ah non t'es fou toi quoi Je ferais des amis T'as fait des ambiances avec lui Ouais bien sûr Après vas-y faut que j'entre Faut que j'arrive à m'occuper de ta mère Ouais Parle bien toi Putain Parle bien ce que je veux dire Non mais il est dire Non mais toi il te dirait ça Tu sais C'est normal Il a le droit d'avoir une garantie Bien sûr qu'elle a le droit d'avoir Bah non je ne vous jette pas contre le mur Bah non je ne vous jette pas contre le mur Je ne veux pas avant ton visage Bah t'es déjà bien amoché Bon Tito merci du témoignage Je t'embrassera ta soeur Et puis tu me tiens au courant Sur le record Salut Tito Salut Dans un instant il veut pousser un coup de gueule Si vous avez un coup de gueule à pousser Vous n'hésitez pas à vous nous appeler C'est Aurélien qu'on va retrouver avec nous Aurélien 17 ans dans le 91 T'es là Aurélien Ouais salut l'équipe Ouais je suis là Salut Aurélien Ouais je suis là J'adore ça Tu n'es pas content Non il n'est pas content Aurélien Tu n'es pas content du tout non Tu vas nous raconter Aurélien Aurélien 17 ans dans le 91 Pas content si vous n'êtes pas content Vous avez la parole Tiens on nous parle de Francis Juster Un acteur qui avait une nana Qui avait 40 ans de moins que lui Ah je ne savais pas ça Non mais lui il s'est tapé une de ses étudiantes Ah d'accord Ah oui putain Lui il était prof de théâtre Florent là je ne sais pas quoi Ouais Et son ex-femme là Christina Reali là je crois C'est une actrice française Ouais Il l'a rencontré quand elle était prof Ouais d'accord Bon après la meuf elle était majeure Mais un peu comme Emmanuel Macron Avec Brigitte Et ben Johnny par exemple Il sortait avec une meuf Qui avait je ne sais pas 30 ans ou 40 ans de moins que lui Ouais je ne sais pas quoi Il l'a rencontré Elle avait 13 ans Non c'était l'autre d'avant ça Ah putain Ben Johnny était vraiment Cartonné sur les jeunes Ah ouais ouais Ben oui Il s'est marié avec deux Mais ben pas vous là Deux jeunes Bon résultat du clash Avant de retrouver Aurélien Avec Claude François aussi à l'époque Qui était lui Il était limite pédo quand même Alors quand François disait 16-17 ans ça va A partir de 18 Elle t'offrait de la tête J'ai vu des interviews Des archives et tout Non mais ouais ouais Non mais c'est chaud quand même Non mais Je dis ça aujourd'hui Mais t'es mort C'est pas possible C'est chaud Ben oui oui Tant mieux d'ailleurs Il était quand même plus que limite C'était une autre époque J'ai les résultats du clash De la drague à vous donner Et attention Des résultats surprenants Ce soir Elle va pas bliquer Mais c'est un second Et très serré Puisque le gagnant Gagne avec 54% Le perdant perd avec 46% C'est logique Et le gagnant du clash De la drague de ce soir Est Annonce vas-y Cédric En fait tu gagnes que les 31 Oh non En février tu vas perdre Ah bah non T'as gagné le 31 décembre Ah bah non Je peux peut-être gagner le 31 février Ah bah oui couillon Là on est le 31 janvier Il y a combien de jours Cette année en février Je regarde je crois Que c'est 28 Non c'est 28 Ah c'est 28 ouais Le gagnant du clash De la drague de ce soir Et je vous donne le bilan Du mois de janvier Juste après Est Cédric Non 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 Allez vas-y Oh Romano Le gagnant est Je me verrais bien Faire 54-55 tu vois Oui Ah oui T'as vu Il gagne avec 54% Et oui c'est injuste Romano Je sais mais c'est la vie du clash Ah non mais c'est Ah ça fait plaisir Je crois que ta team était trop en confiance Romano Il est bien Comptage 46 Cédric 54 Victoire de Cédric ce soir Tu vois Tu t'as mis Ah bah bravo moi Ah ça fait chaud au cœur Putain ça fait plaisir Il n'y a plus de musique Ah merci merci Il n'y a plus de musique La victoire On a fait le bien dans l'orchestre Oula il y a Xavier qui n'est pas content Tu nous dis c'est du vol Non c'est pas du vol Le belge a remis en rose sa machine à tricher Pas du tout non Non mais franchement en plus tu aurais fait quelque chose de bien Tu sais je dis pas Bah j'ai gagné ouais je fais quelque chose de bien Non mais non Ouais bah sachez ce que t'auras bien fait de bien ce soir Non mais tes appels étaient claqués quoi Ah non non c'est que c'est cool Non mais t'as pas regardé avec eux C'est injuste parfois Romano Je sais Non mais la commode C'est clair Mais tu t'es sur la commode Je vais te mettre le cul sur la commode Je pourrais pas te mettre ta bite dans le cul Tu vois Après le clash Je vais te combler un peu T'inquiète tu vas voir Il y a Nouméa qui nous envoie un message Il nous dit pour une fois que je vote pas pour Romano Bah il a perdu Ah bah il faut voter Merci de t'es éteinte confiance C'est scandaleux comme le match de Messi ce soir Ah il y a un rapport C'est une vilaine soirée C'est le Messi du clash Romano Bilan du mois de janvier Et merci à Flo pour la méthode encore Pour les clashs ma gueule Pour les clashs du soir uniquement On a pas fait les clashs du morning Pour les clashs du soir 11 victoires pour Romano Et 2 pour Cédric C'est déjà trop Faites le pourcentage On les a pas fait les pourcentages Tiens Marie tu nous calcules le pourcentage ? Allez Marie Certainement pas Allez Marie fais nous le pourcentage 11 victoires pour Romano Et donc 2 pour Cédric Et bah voilà Cédric tu termines en beauté Ouais ouais Premier clash du mois de février Ce sera mercredi Ne loupez pas le rendez-vous Bien sûr ça fait plaisir Mercredi soir dans la radio Merci J'ai été blessé très fort Mais tu vas rien Vous l'avez entendu Il est énervé C'est Aurélien Est-ce que Zach a laissé son numéro ? J'ai pas regardé les messages Eh non man il n'y a pas son numéro Vous avez bien regardé ? Ouais Bon Zach qui a fait une connerie une fois bourré Bon il a embrassé sa cousine sur la bouche Ah bon Voilà Aïsa Ouais Et j'ai trop peur quand je vais la revoir la prochaine fois C'est ce qu'il va nous dire Est-ce que la cousine était bourrée la cousine ? Ouais c'est ça Alors Zach tu vois Faut nous laisser ton numéro Pour qu'on puisse en parler Est-ce que la cousine était bourrée aussi ? Bon après Est-ce que tu l'as bourrée la cousine ? Ah bon Bonne question ça Elle s'est embrassée J'ai juste une grosse pelle Ou un bisou sur la bouche Je sais pas Donc vous avez fait des conneries Quand vous étiez bourré Et est-ce que vous avez déjà embrassé votre cousine ? Et comment vous avez géré l'histoire ? Vous pouvez nous dire Pour filer un petit peu Non moi j'ai galoché un pote moi Quand t'étais bourré ? Ouais Et t'avais bien aimé T'as bandé ? Non Genre avec la langue et tout J'en sais pas C'était fait un bisou sur la bouche Ah excuse-moi Ça t'avait excité je sais Ah non c'est bon Malheureusement on pourra pas le refaire Non c'est pas aller Tranquille Et Marielle a fait les calculs Pour le clash Romano il a 84,7% C'est pas mal Ça va ça va Je t'encule bien Bon allez Aurélien Tu bouges pas On revient tout de suite On met la pub en speed Ça dure 1 minute 30 Et juste après On écoute Napsy Games Et Best Life Et bien c'est fait J'aurai 12 000 Skyrock c'est Naps Naps qu'on écoutait Games c'était Best Life 21h minuit 1h minuit Radio libre Seulement sur Skyrock Et ouais Vous pouvez tout nous dire Sur Skyrock Radio libre en direct 0153 40 30 20 Bon pas de nouvelles de Zach Mais merci pour ton message Zach T'embrasser ta cousine Bon il y en a plein Qui sortent avec leur cousine C'est pas interdit Ouais t'as trop Je peux te marier avec ta cousine Qui sont mariés avec leur cousine Ça pose pas de soucis Qui ken aussi leur cousine Ouais je connais un mec Qui la kenne sa cousine Et alors c'était quoi ? C'était comment les rapports après ? Bah après C'était sexuel les rapports Ouais c'est ça C'est genre elle lui dit Oh mon cousin préféré Ça va et tout Comme si ils n'avaient jamais rien fait ensemble Ouais Moi je sais pas Ça m'aurait fait bizarre De me taper ma cousine Non mais c'est mes cousines C'est mignonne moi en plus Moi c'est de famille que vous Non mais c'est vrai C'est au contraire Tu vois nous aussi C'est de famille du coup Non mais j'ai des cousines Plutôt Non j'en ai une qui était pas mal Bah c'est C'est une qui se tape le vieux là Le voisin d'en face Ah c'est elle Franchement c'était la plus mignonne Et elle se tape un vieux Bah écoute elle a le droit Elle a le droit Tu parlais des différences d'âge Tout à l'heure Ah ouais Ça avait fait un bordel de la famille Oui c'est du mal à raconter Ah tonton Il voulait défoncer le mec d'en face La gueule du voisin Bah non mais bon Moi il est sorti Ouais le mec il avait le double de son âge Mais ils sont toujours ensemble Ils ont fait des enfants et tout Zach donc il a embrassé sa cousine Bon c'est à cause de l'alcool Après Zach Il faudrait savoir S'il y a des gens qui t'ont vu Pour voir un petit peu Comment ils réagissent Parce que Est-ce qu'ils vont en parler A ta famille T'as peut-être pas envie Que ça se sache Marie donc tu nous as déjà raconté Qu'il y avait sucé un de tes cousins Ouais non Je ne l'ai pas sucé On a essayé Et puis en fait Ah mais ça change tout le temps Ces histoires On a essayé Je suis allé jusqu'à ce truc Et je ne sais pas plus quoi Aïe et Attention Je voulais lire le message du cou C'est pourri Son pseudo c'est le connard d'extrême droite Salut à toi Il a 19 ans Il fait Vous mettez la pub à 23h50 Pour se barrer 10 minutes plus tôt Plus tard Non tu voulais dire plus tôt T'as dit plus tard Bande de fatigué Non c'est parce qu'on a eu de la pub en moins On a moins de pub ces temps-ci C'est ça Donc on part à voilà En tout cas beau pseudo Ça c'était la pub de 23h30 C'est un très beau pseudo C'est ça Merci à toi Ça fait plaisir Pour ton pseudo Vous avez vu Tous les messages arrivent Vous avez la parole Vous pouvez tout vous dire Sur Skyrock Bah allez pour toi On fera 2-3 minutes en plus Ouais Et nous on lit tout Donc qu'est-ce que Oui l'histoire de cousin de cousine Bon bah oui Marie Il y a aussi ton cousin Dans lequel tu avais Inséré des prises électriques Oui oui Mais ça on était tout petit On était en vacances Avec ma petite soeur Oh bah ça va Si vous êtes en vacances Vous avez deux trous du cul A cause de ça Ouais Tu sais t'invente toujours Des trucs à la con Ah moi j'ai jamais mis Je me suis jamais fait mettre Une prise électrique Ah moi non plus Ouais Et la prise de la lampe Il n'y avait pas de Mais il était un peu con con Cousin non aussi Ouais bon On était tous un peu con con Non non mais lui Il était con con d'accepter quand même Oui bon écoute Et tu rigolais non ? Bah ouais on rigolait Comme des cons En buvant de la bière Tu sais que ce truc là On s'en souvient pas trop C'est ma mère qui nous a raconté en fait Ah parce que ta mère a su Ta mère Moi je suis parent Je découvre ma fille Qui est en train de foutre Des brises électriques Dans le cul de mon neveu Ah il y a un souci quelque part Je m'inquiète moi On était au ski On dormait tous les trois Dans la même piôle Et ma mère était rentrée Mais qu'est-ce qu'elle refoutait ? Comment vous aurez réagi En tant que parent Vous voyez votre Votre fille qui a un serre T'as vu quel âge ? Je sais pas Je vais avoir 8 Ah 8 ans quand même Ah ouais Je savais que c'était plus petit moi Comment tu réagirais toi ? Je disais vilain C'est vilain ça On fait pas Tu dois être gêné Mes deux neveux Le grand Qui a un homme plus que l'autre Il y a une période Quand ils étaient gamins Ils lui foutaient toujours Des doigts dans le cul Tu vois Ah ouais Et la mère elle disait quoi ? Elle est complètement arrachée C'est bien mon fils Non pas ça non plus Mais la grand-mère Tu sais ça la rendait ouf C'était pas des gavets A l'ancienne tu vois Et quand tu dis des doigts dans le cul Mais c'est quoi des olives ? Ouais Ouais mais il n'arrêtait pas Tu vois Et la grand-mère Tu sais qui est un peu Voilà Qui est grand-mère Ouais qui est grand-mère Tu sais elle le bloquait Elle lui disait t'arrête Et lui tu sais Il rigolait comme un couillon Et après 8 minutes après Paf Il remet ça C'est pas l'affaire Il s'était le doigt dans l'oreille Et ensuite dans le nez Et ensuite on essayait de Il y a une période Où il mettait dans Il ne rentrait pas dans le cul Tu vois Mais comme tu disais Une olive Tu vois A chaque fois la grand-mère Elle bloquait Elle était là Tu sais nous en parler Mais ça l'a traumatisé Je ne comprends pas Il deviendra prendre Ce gamin Tu m'étonnes S'il nous écoute On le salue d'ailleurs Il n'arrête pas De vouloir mettre Des doigts dans le cul Big up à toi Je comprends pourquoi Cédric l'a choisi en stage Ah non c'est pas moi Qui l'ai choisi On a eu les deux C'est sûr que si Ah non 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 C'est Romain qui nous l'invite Est-ce que c'est pas Cédric Qui a demandé Que ton petit neveu Vienne en stage Bah si Il m'a dit Ouais t'es deux neveux Mais pas ta nièce Quelle mytho Surtout celui Qui m'a dit Dans le cul On l'avait aimé L'euro de la liste Voilà Bah grave Je vais m'en occuper Personnellement Je serai son maître de stage Mais les deux On fait un stage ici Ouais les deux C'est ça Pistonner Bah oui c'est clair Pour le coup Pour Zach Bon t'étais bourré Tu peux toujours trouver L'excuse de j'ai trop bu Et puis voilà Ça passe Ouais c'est clair C'est pas la fin C'est pas la fin du monde Mon ex m'a trompé Avec son propre cousin Alors que ça faisait 8 ans Qu'on était ensemble Ça c'est horrible ça C'est Dylan du 17 Qui nous envoie un message Sur l'appli Sur l'appli Moi mon pote Que j'aille galocher On s'est revu On va même pas reparler quoi Parce que lui c'est rien Rien du tout Mais on avait eu assez Un auditeur Une fois qu'ils nous avaient Attus ensemble et tout ça Ils se sont aperçus Qu'ils étaient cousins Tu te souviens de ce truc ? Ah oui je me rappelle Ah ouais ça avait foutu Et pour te répondre Duchar Parce qu'à chaque fois Que je parle de mes neveux Elle me dit On t'a déjà dit Romano C'est pas tes neveux Mais c'est les neveux de Carriole Bah non Et l'ensemble C'est bien aussi du coup Tu vois Exactement Voilà Et même Et je te remercie C'est la famille C'est la famille C'est pas ça C'est très sympa Toi celui qui est d'accord avec toi C'est la famille C'est gentil La famille Bon On a raconté En parlant de bourret On a raconté une histoire Ce matin Une histoire assez terrorisante C'est Le mec qui appelle la police En plein milieu de la nuit Et qui dit Je vous appelle Parce que J'ai tué ma femme Et je suis en train de la manger Dans la baignoire Non Mais c'est vrai Alors attends La police arrive Paniquée Ils arrivent très très vite Les policiers Ils arrivent Et puis le mec Les mecs les regardent Et leur fait Ah ah Je vous ai bien pris pour des cons C'est une bonne blague C'est un calembour Il avait eu des galères non ? Ah bah j'imagine ouais Ah bah non Il est superbe de blague On a rigolé On a bien regardé Elle était super celle-ci Donc il faut faire attention Un petit peu à l'alcool Parce qu'on peut faire des trucs Qu'on regrette Qu'on regrette Non mais je pense que le mec Il avait dû voir l'info Tu sais avec le vrai cannibal Qui s'est échappé là Ah ouais d'accord Mais par contre Tu faisais flipper le mec Avec son bâton dans la rue Ah non mais lui C'est un vrai cannibal Ouais c'est à Toulouse Ah de l'asile là Ouais Ouais tout à fait D'ailleurs il y a eu Trois mecs qui s'échappaient En une semaine de la main Donc faites attention A l'alcool a priori Un hôpital psychiatrique Bien surveillé Non mais justement Là ils vont remettre Ils ont raison Ouais là mais il y a un problème Pourquoi il manque de personnel Et tout comme dans beaucoup d'hôpitaux Bon moi je ferais Zach pour revenir à toi Je ferais comme si de rien n'était Ouais oui Il sera un petit bourré Zach qui est bourré Pour un peu Elle va même pas se souvenir Et puis voilà Bon et Zach Il nous a laissé un message Oui on a eu des nouvelles de Zach On pourrait le rappeler demain Bon bah écoute Pourquoi pas Zach Demain soir on peut en reparler De l'histoire de ta cousine là Aurélia Alors Aurélia on va le prendre Parce que ça va pas Aurélia il est énervé Et tiens on aura un témoignage pour Zach D'ailleurs avant d'en reparler Demain on aura un témoignage Dans un instant Aurélia J'ai dit que vous pouvez pousser Des coups de gueule Quand vous voulez Dans la radio libre Ne te gêne pas Toi as 17 ans Et t'es dans le 91 toi J'espère qu'on va mieux que toi Il y a un truc qui t'énerve Moi il y a un truc qui me vénère Alors je sais pas si vous vous rappelez de moi Mais rappelez vous L'année dernière Je t'ai passé avec vous Pour les matchs de Manchester City Du Barça Pour faire les matchs avec vous Toi t'es un supporter du PSG toi Voilà exactement En tant que skyro-porter Un vrai skyro-porter Supporter du PSG Voilà Et donc ce qu'il se passe Ce soir Je trouve ça Mais juste Lamentable Il y a deux ans Il y a deux ans Finale de Champions League Il y a un an Demi finale Et là aujourd'hui Tu laisse un gamin de 18 ans Tirer ton dernier pénalty En Coupe de France La honte Ah mais gros Attends Rappel toi qu'il est Nébappé Quand il avait 17 ans Il était déjà un très grand joueur Donc là je ne peux rien dire Rappel toi du célèbre Rappel toi du célèbre Rappel toi du célèbre Aurélien Je vais te défendre ton équipe Mais c'était le dernier tireur Pourquoi ? Parce que c'était à la mort subite Ils avaient tous tiré avant C'est le septième ou huitième joueur En fait C'est pas comme s'il avait tiré en cinquième En fait Aurélien Tu sais quand il y a les tirs au but C'est les joueurs qui sont présents sur le terrain Qui vont tirer PLC Donc ceux qui sont sortis Ne tireront pas Ils avaient déjà tous tiré les mecs Il restait le gardien Et peut-être un défenseur Exactement Comme dit Samy Laptain Samy défend le PSG C'est la logique Tu connais le foot Le 1 se sent parisien Samy ce soir Non mais Guigui Je le connais pas ce C'est un attaquant C'est un attaquant C'est un joueur offensif Il n'a pas tiré Pour qui il n'a pas tiré ? Bah Kipembe il n'a pas tiré C'est un défenseur Kipembe Kipembe Ouais après il peut prendre ses responsabilités Mais en général c'est du futur Il y a un mot qui nous dit Qui est d'accord avec toi Aurélien Un mot auditeur de Skyrock 38 ans Qui dit il a raison l'auditeur Il resterait Kipembe Restait Kerrer et Danilo Qui ont plus d'expérience que lui Ouais Mais bien sûr ils ont de l'expérience de fou Ça fait des années qu'ils sont PSG Et laisser un gamin de 18 ans tirer Encore ils auraient plus Tu vois ils l'auraient laissé tirer le premier ou le deuxième Je pense vraiment que l'élimination Elle est à cause d'un mec de 18 ans Qui rate son pénalty Non C'est 90 minutes avant un domicile Pour marquer un but contre Nice Détends-toi quand même L'élimination Pardon Elle est à cause de toute l'équipe Parce qu'il a pas tiré Bah alors c'est pas le gamin qui rate son pénalty Il n'y a rien Si tu mets une note au match sur 20 Combien tu mets toi Aurélien ? A 0-0 A 0 Voilà Comme le score 0-0 Carrément Mais là 0-0 Est-ce que tu trouves comme moi Que vous avez un entraîneur de merde ? Ah bah bien sûr Merci Aurélien Clairement Eh Guigui Laisse exprimer Aurélien Non mais je laisse exprimer Non mais pourquoi je dis ça ? Non mais pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que Depuis que cet entraîneur il est là Cette saison on a fait quoi Guigui ? Rien Cette saison on a fait quoi ? On a rien On est premier du championnat On a 13 points d'avance Et on a huit à l'UFIA contre Real Madrid Ah ouais mais bon Il n'y a jamais eu de spectacle Il n'y a jamais eu de Ça fait 10 ans qu'il n'y a jamais eu de spectacle au PSG Vous gagnez des types Non mais c'est vrai Jusqu'au mois de février en général Vous avez du mal le PSG Vous gagnez des matchs Mais c'est pas exceptionnel Il ne faut pas mûler Ah je vous le dis en tant que supporter barseillais Objet de fouf Karim Guigui les gars Vous gagnez des matchs Vous êtes premier En toute objectivité Vous faites des matchs de merde Non pas de merde Mais il n'y a pas un jeu exceptionnel Alloem on fait le show C'est pas le Barcelone C'est pas un jeu le léché Parce que nous là Dimitri Payet Tout le monde a dit Surtout cette année Effectivement dans le jeu On n'a pas vu grand chose Votre entraîneur C'est de la merde Je vous le dis Mais non mais pour moi Il y a un problème Qui va bien prouver C'est l'entraîneur On est au PMU ou pas ? C'est l'entraîneur Vas-y Reprends-nous J'ai bien petit Dijos moi Super Non mais il y a un problème Qui est bien plus profond Au PSG Aurélien Je pense que Pochettino Bon il arrive à Pas à faire grand chose Mais c'est comme ses prédécesseurs Tu vois Tuchel il était bien Il était bien Il a gagné la Champions League Ça jouait mieux Mais pas avec Paris Non pas avec Paris C'est un peu le problème C'est que Québec gagne tous Mais quand ils ne sont plus à Paris Mais en fait L'entraîneur n'a pas Les pleins droits sur l'équipe C'est à dire qu'il a Leonardo le Giacomo Mais il n'a qu'à s'imposer C'est qu'une merde Mais non mais il va s'imposer comme ça Il y a des gens au-dessus Il y a des gens au-dessus Il y a une merde Bon bref Tu voulais dire quoi Aurélien Puis tu t'es d'accord avec moi T'es bien Aurélien J'aime bien tes commentaires footballistiques Toi t'es bien Non mais moi je suis d'accord avec toi Parce que je suis désolé Il y a un truc qui me répugne de ouf C'est le fait que tous les entraîneurs qu'on a eu Il n'y en a aucun qui a gagné la Champions League Alors que derrière regarde Thomas Tuchel Il a gagné la Champions League C'est vrai C'est pas la faute de l'entraîneur Mais tu sais c'est quoi le problème C'est l'insert en fait L'insert il s'est trompé de job Le mec il devrait gérer le carré VIP d'une boîte de vie C'est ça exactement C'est trop le mec C'est le mec dans le son de télé C'est trop le pote des stars Le mec vas-y L'autre s'il invite les joueurs Fais chez lui derrière Qu'est-ce que tu veux que l'entraîneur l'ouvre sa gueule Le mec vas-y Il va t'occuper d'un carré VIP Je ne sais pas quoi Au VIP de mes couilles Après Aurélien On n'en sait rien Peut-être que vous allez gagner la Champions League On ne sait jamais En tout cas vous gagnerez pas la Coupe de France Et je suis d'accord avec The Show Je pense que tu vas être d'accord avec lui Aurélien The Show qui nous dit L'inadmissible dans cette histoire Ce n'est pas le pénalty loupé C'est d'aller à la séance de pénalty Manon je fais une dédicace à Franck, Fanny, Ludovic, Camille et Eloïse Supporters Marseille Mais je vous embrasse quand même C'est bon Voilà ma nouvelle famille d'accueil que j'embrasse très fort Je peux te parler en rentaine s'il te plaît Je te reprends tout de suite On va juste prendre Loïc Tu ne bouges pas Je te reprends tout de suite Merci beaucoup Et Loïc en direct d'Evreux avec nous Qui voulait témoigner pour Zach Zach a roulé une pelle à sa cousine Bon il était bourré Oui c'est ça Il ne sent pas très bien Et donc toi tu voulais témoigner pour ça Loïc Qu'est-ce qui t'est arrivé toi ? Bah en fait embrasser sa cousine c'est pas très grave Ah tu vois c'est ce que je disais à Zach Qu'est-ce qui est grave alors ? T'as fait quoi toi ? Ah toi t'as couché avec ta cousine ? Ah ouais de merde Est-ce que tu lui as mis des prises dans le cul ? C'est pas une question ça En plus on n'était même pas bourré Mais c'est quoi ? Vous étiez attiré l'un envers l'autre ? A priori Bah on était parti en vacances Puis on faisait la fête Ouais J'ai pas trouvé de meuf J'ai baisé ma cousine Non mais c'est ça en plus Mais non Ah vous avez kiffé tous les jours ? Non non en fait Elle m'a demandé Puisqu'on a plus ou moins grandi ensemble Ouais Elle t'a demandé Tu m'as pas de ken ? Tu m'as pas de ken ? Tu m'as de ken ensemble ? J'ai hésité au début Mais après Deux-trois minutes ? Non deux-trois heures peut-être Ah quand même J'imagine que ça t'avait bizarre quand même Que ta cousine te demande ça Mais tu l'as trouvé bonne aussi ? Bah c'est ma cousine quand même Bah c'est bizarre Non mais moi je peux dire Des cousines sont imbaisables Allez salut d'ailleurs C'est nous écoutons Non mais je me dis C'est une famille C'est la famille C'est ça oui C'est la famille oui On est tous des gracieux Et vous avez fait ça qu'une fois Ou vous avez fait ça à plusieurs reprises ? Non non une seule fois Et comment vous étiez après ? Genre le lendemain par exemple Vous étiez comment ? Vous en avez à reparler ? Ou c'est resté un sujet tabou ? On était un peu gênés Mais au bout d'un certain temps Ça se doit faire bizarre C'est par rapport à l'ébliguer Non mais j'imagine avec mes cousines C'est vrai que ça me fait bizarre Ah oui tu sais avec qui t'as grandi Et tu T'avais quel âge à l'époque ? J'avais 20 ans D'accord Et ça s'est passé une fois Juste comme ça Juste pour le plaisir ? Voilà juste une fois Et c'était bien ou pas ? Bah Bon c'était pas ma première fois C'était ma seconde fois Ah ouais en plus Ok Et t'as bien kiffé ? Elle a bien kiffé Comment c'était ? Bah oui oui ça va Ça allait après Tant mieux ? Oui tant qu'à le faire Et personne dans la famille ne l'a su ? Non personne Aujourd'hui encore personne le sait ? Non toujours pas Non mais bon en même temps c'est délicat Tu n'as pas raison pas de famille C'est clair On a vu ensemble Ouais c'est clair Non mais avec le temps J'ai misé ta fille Genre Elle ne l'a dit à personne Et t'as jamais été jaloux Après quand elle est ressortie avec un mec T'étais pas jaloux ? C'était passé ? Bah non du tout Parce qu'après moi j'avais ma petite amie Et elle après elle avait son copain quoi Ouais Et tu l'as dit à tes meufs Quand t'avais coussie avec ta cousine ? Non Quand ils la voient ? Non jamais Non non ça va Non mais nous aussi Ah bah tout va bien C'est cool Bon bah écoute merci du témoignage J'espère que ça tranquillisera un peu Zach Tu vois Zach un petit bisou C'est pas grand chose Mais non T'inquiète ? A côté de Loïc Et bah merci Loïc Coup de fil on va t'envoyer ton t-shirt de Skyrock à Evreux Pas de problème On te fait une bise Merci de passer des soirs avec toi Avec nous Et donc t-shirt de Skyrock à la maison Et puis rendez-vous demain pour la Radio Libre à 21h 21h minuit Tous les soirs vous branchez sur Skyrock On est là Profitez bien Profitez bien de Sky déjà toute la nuit avec Prisca Le morning demain matin entre 6h et 9h Et le gros son de Skyrock toute la nuit C'est Urban Music Non Stop Bonne nuit et à demain Ciao Salut Salut